Se souvenant de son ancienne vie, Steve Young a noté avec amertume que tout cela n'avait été qu'un échec complet. Une fois de plus, des amis éméchés l'ont appelé pour continuer la fête, et une de leurs connaissances leur a promis de leur offrir une promenade gratuite en bateau. Refusant cette offre, Steve s'est retrouvé complètement seul dans la rue. Le bout des doigts de sa main dans sa poche sentit soudain une feuille de papier pliée, qu'il avait presque oubliée. Le jeune homme sortit lentement de sa poche un papier, qui s'est avéré être un bulletin de notes, sur lequel un papillon volant à proximité s'est immédiatement posé. Voyant un insecte volant grimper lentement sur la feuille vers sa main, Steve frappa la feuille avec un certain dégoût. Et lorsque le papillon s'est retrouvé sur l'asphalte, le jeune homme l'a piétiné sans aucun regret, pensant au sentiment dégoûtant qu'il pourrait ressentir si cette créature lui touchait la main. En regardant le bulletin scolaire, la mère de Steve a constaté, non sans joie, à quel point son enfant étudiait bien. Ensuite, la femme ne savait pas encore qu'en fait, son fils lui ment très souvent sur ses résultats scolaires. Détournant son attention du bulletin vers Steve, Martha a demandé si son fils avait faim. Ainsi, peu de temps après, la mère et le fils s'assirent à leur pauvre table, sur laquelle leur nourriture quotidienne consistait en riz et en poisson. Prétendant que Steve avait besoin de force, Martha a mis plus de poisson dans son assiette, lui disant de manger plus. Mais le jeune homme, ayant rassemblé ses pensées et ses forces, posa soudain ses baguettes et dit qu'il avait besoin d'acheter un manuel, pour lequel il lui fallait 100 dollars. Et bien sûr, la mère attentionnée, qui n'était que contente du succès de son fils, a répondu qu'elle avait économisé un peu d'argent. Quelques secondes plus tard, la femme a sorti le précieux billet qu'elle a remis à son fils en disant qu'elle n'avait plus d'argent. A cette époque, Steve ne comprenait pas encore quelle était la volonté de cette mère de donner le dernier pour son enfant. Bien sûr, il n'était pas une personne complètement insensible, ou il était tourmenté par un sentiment de culpabilité envers sa mère pour avoir dû la tromper. Des jeunes debout à proximité discutaient du fait qu'un acteur, dont une interview a été diffusée à la télévision, possédait un luxueux manoir au bord de l'océan. Steve s'est approché et a vu le visage heureux d'un homme qui parlait de sa pauvreté au tout début de sa carrière. Le jeune homme était très jaloux de cet acteur, ce qui ne voulait cependant pas dire qu'il aspirait lui-même à le devenir. Il a simplement toujours été attiré par la vie, qui était au centre même de l'attention humaine. Lors de ses premières auditions, on a dit à Steve que les talents d'acteur peuvent être acquis, mais que le talent d'acteur doit être inné. Le jeune homme lui-même pensait que la faculté des arts du théâtre était aussi sa chance de faire des études supérieures, puisqu'il y était accepté sans avoir de bonnes notes à l'école. Lors de ses premières auditions, Steve a reçu un court scénario dans lequel il devait démontrer son jeu d'acteur, où son personnage était un tueur en série qui ne pense pas à qui ni comment il tue et n'hésite pas à commettre ses atrocités. En même temps, Steve lui-même ne penserait même jamais à la vie de ce maniaque, aux raisons qui l'ont conduit sur cette voie. Même si le scénario était court, au moment où il l'a lu, le jeune homme a soudainement senti à quel point il se confondait avec son personnage. Et maintenant, Steve a déjà participé au premier tournage, où il n'a joué aucun rôle, mais a seulement été inclus dans la foule. Mais même pour un rôle aussi insignifiant, il n'était pas souvent approuvé, affirmant qu'il ne cadrait pas avec la masse générale. Steve s'est soudain rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens avec les mêmes capacités primitives que les siennes, qui rêvaient de devenir acteurs, partout dans le monde, où il était incapable de rivaliser avec ses capacités inutiles. Mais pas habitué à abandonner et à trouver une issue à n'importe quelle situation, Steve a tout fait pour réussir. Debout près de l'évier, le jeune homme a constaté qu'il avait très faim, mais a immédiatement chassé les pensées sur la nourriture, se rappelant la nécessité d'économiser un peu d'argent pour le prochain tournage. Le jeune homme a été distrait de ses pensées par un appel téléphonique, où l'identification de l'appelant indiquait que c'était sa mère qui appelait. Pas prêt à dialoguer avec sa mère, tourmenté par la faim, Steve a mis le téléphone dans sa poche, quand soudain une voix d'homme a attiré son attention. Où un homme à lunettes s'est approché de lui et lui a proposé un rôle mineur dans une petite série télévisée. C'était une bonne occasion de se montrer et de percer dans le monde du cinéma, et le jeune homme a accepté sans hésiter. Dans chaque rôle de chaque film ou série, quelle que soit leur ampleur et leur importance, Steve a fait de son mieux. Combinant travail et tournage, le jeune homme consacre tout son temps libre à étudier des scénarios et à répéter son rôle. Mais il reste un acteur inconnu. Parfois, constatant que le nez du jeune homme saignait déjà à cause du surmenage et du manque de sommeil, ses collègues tentaient de l'envoyer en vacances, ce qu'il refusait bien entendu. En accomplissant ses tâches professionnelles à un travail ou à un autre, les pensées de Steve étaient à l'intérieur du scénario, se forçant à se souvenir d'une ligne après l'autre. Et ainsi, après un certain temps, il monta sur scène et, recevant le prix du meilleur second rôle, remercia le réalisateur et chef de projet pour ses réalisations. Le succès a submergé le jeune homme, où, debout dans son appartement, Steve a écouté la voix de sa mère, qui avait l'intention de venir le voir. Martha a également déclaré qu'il n'était pas pratique pour elle de recevoir constamment de l'argent de son fils, ce à quoi Steve, gêné par sa mère qui sentait le poisson, a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Après avoir terminé la conversation, le jeune homme a continué à se tenir à la fenêtre et à admirer la vue sur la ville, ce à quoi il n'aurait jamais pu rêver auparavant. Bientôt, il reçut un autre prix pour ses talents d'acteur et fut très satisfait de l'évolution de sa vie. Steve venait de réussir à rentrer dans les coulisses lorsqu'il sentit soudain la vibration de son téléphone portable dans sa poche. En répondant à l'appel, le jeune homme était plus occupé avec l'un de ses fans, qui se dirigeait d'une manière ou d'une autre vers les coulisses, lorsque son attention fut soudainement attirée par les mots selon lesquels il avait reçu un appel de l'hôpital. Abandonnant toutes ses affaires, Steve s'est immédiatement précipité à l'hôpital, où il a retrouvé sa mère dans l'une des chambres. Depuis leur dernière rencontre, le visage de la femme avait changé au point de devenir méconnaissable. Mais même maintenant, face à la mort, Martha prenait soin de son fils, remarquant son apparence fatiguée. À pas lent, Steve s'approcha du lit et prit la main de sa mère, qui les mettant. Et c'est seulement maintenant qu'il réalisa que toute sa vie n'avait pas pour but d'effacer les souvenirs de la pauvreté, mais d'effacer sa mère, dont il avait honte. La maladie s'est avérée incurable et très vite Martha s'est rendue dans le meilleur des mondes, laissant son fils plein de regrets. Chaque jour, ce sentiment de regret consumait de plus en plus l'homme, jusqu'à ce qu'il finisse par décider qu'il n'avait qu'un seul chemin droit vers l'enfer. Ayant depuis longtemps cessé de penser à son avenir, L'homme, émassé à force de boire constamment, se tenait sur un tabouret en face d'une coulant qu'il s'était construit. Et les dernières pensées de cet homme concernaient la raison pour laquelle ce papillon vole ici, tout comme lui, qui n'a plus de but dans la vie. Levant les yeux de son assiette, Martha dit joyeusement à Steve de manger plus, car il aurait besoin de force. Baissant les yeux, le jeune homme aperçu devant lui du riz et du poisson qui lui était douloureusement familier, et dont il avait mangé pas mal dans sa vie. Décidant qu'il était impossible de ne pas montrer de respect à la mère qui lui avait consacré toute sa vie et qui apparaissait désormais devant lui comme une vision du passé, Steve ramassa le bol de riz. Mais lorsque le contenu de la cuillère fut dans sa bouche, le jeune homme répondit que ce riz avait un goût très riche pour une hallucination. La fan a remarqué à quel point son fils se comportait étrangement, regardant autour de lui comme s'il ne comprenait pas où il se trouvait, et elle lui a demandé s'il allait bien. Ce n'est qu'à ce moment-là que Steve réalisa soudain que sa vraie mère était devant lui, ce qui fit pétiller des larmes au coin de ses yeux. Ayant atteint l'arrêt souhaité, Steve descendit du bus, scrutant attentivement son cahier. Il fut distrait de cette simple activité par l'appel d'un garçon, qui obligea le jeune homme à se retourner. C'est un de ses camarades de classe qu'il a invité à jouer au football, ce que Steve a refusé sans hésiter. Et lorsqu'on lui a demandé les raisons du refus, le jeune homme a répondu qu'il avait besoin d'étudier, ou il a ajouté mentalement que cette fois y empruntera un chemin différent. Et alors qu'ils se rendaient ensemble à l'école, le jeune homme pensait seulement qu'il consacrerait cette vie à prendre soin de sa mère, puisqu'il s'était consacré toute sa vie passée. Steve, à qui le destin lui-même a donné une seconde chance, a marché et a pensé que maintenant le tournant était arrivé et qu'il avait le pouvoir de tout changer. Se levant de son siège, l'enseignant a déclaré que ce n'est pas aujourd'hui qu'un nouvel élève compétent est apparu dans sa classe, qui a démontré d'excellents résultats au test. Occupé par ses études, Steve n'a pas immédiatement entendu que l'enseignant l'appelait par son nom, ajoutant qu'il avait également pris la douzième place en termes de résultats scolaires parmi les élèves de toute l'école. Le voisin de bureau a dû pousser le jeune homme pour qu'il se lève enfin et s'approche du professeur, qu'il appelait déjà depuis quelques secondes. En recevant le bulletin de notes de l'enseignant, Steve a noté que l'enseignant n'éprouvait pas de sentiments particulièrement joyeux. Où l'homme, dès que le jeune homme avait pris le bulletin, lui disait de venir le rejoindre dans la salle des professeurs à fin des cours. Ne comprenant pas très bien de quoi il s'agissait, Steve répondit néanmoins qu'il comprenait la demande du professeur. L'enseignant lui-même a noté que pour un élève qui avait pris la douzième place en performance scolaire, Steve avait un visage très triste. Et là, l'homme avait raison, car en regardant le bulletin, le jeune homme déplorait le fait qu'il n'avait que douze ans. Après tout, il a fait de gros efforts, n'a pas dormi la nuit et ses capacités de sa vie passée ont été préservées. Les cours à l'école étaient terminés, où Steve n'avait pas encore réussi à récupérer ses fournitures scolaires, lorsque le professeur lui rappela ce qu'il attendait dans la salle des professeurs. Constatant qu'il était déjà très fatigué, le jeune homme fit néanmoins signe à l'homme qu'il l'avait entendu et qu'il viendrait maintenant. En disant au revoir à ses camarades de classe, le jeune homme ne pouvait que penser que maintenant que les examens étaient terminés, il pourrait aller aider sa mère au marché. Lorsque Steve s'est retrouvé dans le bureau du professeur, il a commencé, sans aucun prélude, à affirmer que le jeune homme avait triché aux examens. Mais avec une expression absolument innocente sur le visage, le jeune homme a répondu qu'il n'avait jamais eu recours à de telles méthodes pour réussir les examens. Mais l'homme n'y croyait pas, déclarant que quelqu'un qui étudiait très mal tout le temps ne pouvait pas devenir du jour au lendemain un excellent élève. Mais Steve a toujours répondu calmement et calmement que ce n'était pas une situation si impossible. Et pour preuve, le jeune homme a noté qu'il y avait autour de lui des gens qui n'étaient pas très bons en études, ce qui signifiait qu'il n'y avait tout simplement personne sur qui copier. Après quoi Steve a encore une fois déclaré qu'il avait résolu tous les problèmes de l'examen par lui-même, sans aucune aide et sans tricher. Et si le professeur ne le croit toujours pas, alors il est prêt à repasser n'importe lequel des examens dès maintenant. Une telle déclaration était extrêmement inattendue pour l'homme et ne pouvait que le surprendre. Ne trouvant aucun argument en réponse, l'enseignant a déclaré que Steve pouvait être libre, ce pourquoi le jeune homme s'est immédiatement adressé à l'homme avec des mots de gratitude. Resté seul dans le bureau, le professeur a constaté que ce type avait beaucoup changé ces derniers temps. Après avoir quitté la salle des professeurs, Steve est sorti dans la cour de l'école, où un ballon de football a immédiatement roulé jusqu'à son pied. Remarquant leur ami, les jeunes gambadants sur le terrain de football commençaient à inviter Steve à jouer avec eux. Cependant, après avoir tapé dans le ballon, le jeune homme a répondu qu'aujourd'hui ses camarades de classe joueraient sans sa participation. En quittant l'école, le jeune homme a entendu ses anciens amis discuter de l'étrangeté de son comportement ces derniers temps. Le jeune homme leva la tête et regarda les mouettes qui volaient au-dessus de lui, ce qui créait un paysage unique sur fond de ciel orange vif. Il se souvint du moment même où il réalisa qu'il était non seulement vivant, mais qu'il retournait également dans le passé, où sa mère était en vie. En touchant son visage, le jeune homme essaya de comprendre si tout cela n'était qu'un rêve, et Martha ne put qu'être surprise du comportement de son fils. Jusqu'au dernier moment, Steve pensa que tout cela était sa dernière illusion, sa dernière à ce moment-là alors que son corps suspendu à un nœud coulant se refroidissait. Mais maintenant, la situation a changé et il s'est retrouvé dans sa vie passée, alors qu'il était encore enfant à l'école. Ou, voyant les oiseaux au-dessus de lui, le ciel, ressentant la force du vent avec son corps, Steve réalisa que tout cela était réel. Tournant la tête vers le soleil caché derrière l'horizon, le jeune homme constata avec espoir que la vie lui avait donné une seconde chance. Et dans cette vie, il ne permettrait jamais à sa mère de se retrouver dans un tel état et de mourir si vite, le privant du sens de sa vie. L'attention de Martha, qui, comme d'habitude, se tenait à son comptoir avec du poisson et d'autres fruits de mer, fut attirée par une voix familière. Ou, tournant la tête et voyant son fils, la femme demanda avec surprise ce qu'il faisait ici. Ce à quoi le jeune homme, enfilant un tablier, répondit que les examens étaient terminés, alors il vint en aide à sa mère. Après quoi Steve ne put s'empêcher de remarquer à quel point la femme était surprise d'entendre ces paroles. Debout en face de sa mère, le jeune homme a rappelé que dans sa vie antérieure, il ne venait presque jamais au marché. Car il avait honte à la fois du commerce du poisson et de sa mère, qui s'adonnait à ce commerce. Mais maintenant, il était déterminé et voulait tout changer, et a donc dit joyeusement qu'aujourd'hui y aiderait sa mère. Et maintenant, devant sa mère étonnée, Steve commença à examiner les marchandises sur le comptoir, constatant qu'il avait l'air très bien. Après quoi le jeune homme a décidé d'optimiser un peu l'aménagement. Tandis que sa mère, quant à elle, essayait de le rassurer en lui disant qu'elle gérait bien elle-même. Ce à quoi Steve a dit que son aide ne serait certainement pas superflue. Là où ce n'était pas du tout difficile pour lui et où il avait du temps libre. Les paroles prononcées par le jeune homme ont immédiatement transporté son esprit vers sa vie passée. Où il n'avait absolument pas de temps, non seulement parce qu'il était toujours occupé à jouer et à étudier des scénarios, mais aussi parce qu'il devait travailler beaucoup pour avoir de quoi vivre. Où, parmi toutes les professions qu'il a rencontrées, c'est celle qui était la meilleure pour vendre quelque chose. Le jeune homme a désormais compris que sans ingéniosité, sur un marché regorgeant de produits similaires, il est assez difficile de réussir. Alors, jetant par terre une bassine qui devenait pour lui un petit podium, il commença à appeler bruyamment les clients à faire attention à leurs poissons frais et savoureux. Les visiteurs du marché, totalement peu habitués à ce style de commerce, ont immédiatement attiré l'attention sur la voix sonore du garçon. Steve n'a pas été privé d'attention par les autres commerçants qui vendaient leurs marchandises dans le quartier. Mais surtout, Martha a été choquée par le comportement de son fils qui, effrayée par une activité aussi étrange, a commencé à lui demander de descendre du bassin et d'arrêter de crier. Pendant ce temps, vendeurs et acheteurs ont immédiatement remarqué la voix forte et ferme de l'enfant, où l'un des commerçants a immédiatement suggéré que cet enfant était la future célébrité de leur marché. Steve lui-même se leva et était heureux d'avoir réussi à attirer l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Après quoi, sans même penser à s'arrêter, le jeune homme a crié qu'il offrirait un poisson aux cinq premiers acheteurs. L'homme qui accompagnait la jeune fille lui demanda si elle avait vraiment l'intention de trouver ce dont ils avaient besoin ici, au marché. À quoi la scénariste Diana a répondu que lorsqu'il s'agit de sélectionner des personnages, il faut faire preuve de persévérance et de persévérance. L'homme dit avec doute qu'il risquait grandement tout le projet en se fiant au hasard. Où la jeune fille, se tournant vers le réalisateur du futur film, Jens, a noté que son inquiétude était clairement visible sur son visage. Ajoutant que cela était perceptible avant même qu'il ne fasse cette incursion pour trouver de nouveaux personnages. Poursuivant son voyage, le réalisateur a noté qu'il aimait le rôle de l'enfant lui-même, mais il doutait de l'acteur qui avait été approuvé pour le jouer. Ou, en réponse aux questions de la fille, Jens a répondu que le garçon avait un accent très étrange et que ses vêtements ne lui allaient pas très bien. L'homme était sur le point de poursuivre ses arguments, quand soudain une voix retentissante parvint à ses oreilles, appelant les visiteurs du marché à les amener au comptoir avec du poisson et des fruits de mer. En tournant la tête, Jens a soudainement vu un garçon debout sur un bassin, qui a crié fort que lorsqu'il a vu la taille du saumon rose d'aujourd'hui, il a décidé que c'était un requin. Le réalisateur s'est littéralement figé en regardant le garçon vendre du poisson de manière ludique à un autre acheteur. En disant qu'il avait pensé à lui donner un poisson bonus, Steve accepta l'argent et remercia l'homme pour l'achat, sans oublier de dire qu'ils étaient heureux de le revoir. Ainsi, après avoir remis l'argent à sa mère, le jeum, sans hésiter une seconde, invitait déjà de sa voix retentissante de nouveaux clients au comptoir. Une foule entière s'est rapidement rassemblée autour du comptoir, ce qui a trouvé le comportement du garçon très drôle. Remarquant comment les gens commençaient à sortir leurs appareils photos, Steve, sans hésitation, annonça joyeusement que si quelqu'un veut prendre une photo, il doit d'abord acheter un poisson. Après avoir observé les actions du garçon pendant un certain temps, James dit finalement qu'il avait trouvé ce dont il avait besoin. Steve a couru vers le magasin de sa mère, saisissant un récipient d'une main et attirant l'attention de la femme avec un cri joyeux. Et tandis que Marthe essayait de le gronder de ne pas rentrer chez lui se reposer. Le jeune homme montra à la femme tout un bol de baille que le marchand de fruits venait de lui offrir. En disant qu'il continuerait à aider, le jeune homme a commencé à prendre la boîte de sa mère, lui donnant en retour un bol de baille, qu'il a demandé de mettre sur la boîte. Après quoi Steve a dit à sa mère qu'il ne pouvait tout simplement pas rentrer chez lui, parce que leur situation n'était pas la plus facile maintenant, mais qu'ensemble, c'était toujours plus facile. La femme se leva et regarda son fils avec confusion, dont le comportement et les paroles ne pouvaient que toucher le cœur de la mère. Steve, qui était sur le point de porter la boîte, s'est soudainement arrêté, captant l'expression étrange sur le visage de sa mère dans sa vision périphérique, et a demandé ce qui s'était passé. Ce à quoi la femme, souriante, répondit rapidement que tout allait bien et suggéra que nous nous préparions à rentrer ensemble à la maison. Le jeune homme, incapable de comprendre les sentiments de la femme, continuait de penser à ce qui venait d'arriver à sa mère. À ce moment précis, le directeur s'est approché de leur conversation, les a salués et a demandé s'il était possible de parler. Ce à quoi Martha, en s'excusant, a répondu qu'ils avaient vendu tout le poisson aujourd'hui et qu'elle n'avait rien à offrir aux clients. Cependant, l'homme a soudainement déclaré qu'il n'était pas intéressé par le shopping, ou il voulait parler de quelque chose de complètement différent. Cela a attiré l'attention du jeune homme et de la femme, où, interrogé par le réalisateur, Martha a expliqué qu'elle était la mère de ce garçon. Très inquiète, la femme a demandé ce que l'homme avait à voir avec eux, ce à quoi Steve a noté l'inquiétude de sa mère. Se souvenant de sa vie malheureuse passée, le jeune homme supposait que sa mère pensait maintenant que Steve avait réussi à faire quelque chose. Le directeur a également remarqué l'inquiétude de l'interlocuteur et a assuré à la femme que rien de grave ne s'était produit. Et après que l'homme se soit présenté en prononçant son nom et en disant qu'il était réalisateur, Steve a été complètement étonné. Martha, qui ne connaît pas très bien le monde du cinéma, a demandé à James quel programme il filmait, ce à quoi l'homme a répondu en riant qu'il tournait des séries télévisées. Après quoi, le directeur a présenté la mère, le fils et son compagnie, qui se tenaient à ses côtés pendant tout ce temps. Et ainsi, lorsque Steve a entendu les noms des personnes qui sont venues, il a immédiatement eu une révélation. Après tout, c'est la scénariste Diana Crow, dans sa vie antérieure, qui a créé des scénarios pour des films qui, les uns après les autres, sont devenus des leaders au box-office. Et finalement, elle est devenue la scénariste la plus titrée et la plus influente de tout le pays, où tous les réalisateurs ont essayé d'avoir l'opportunité de travailler avec elle. Le jeune homme tourna alors son attention et ses souvenirs vers l'homme. Où Steve a noté que maintenant devant lui n'est autre que le futur directeur de toute l'entreprise. Le jeune homme a noté que dans sa vie antérieure, il ne pouvait même pas rêver de les rencontrer, et qu'il ne comprenait pas du tout ce qu'il faisait maintenant ici, au marché. C'est ainsi que le réalisateur a commencé à clarifier la situation, affirmant que pendant la journée, il avait réussi à remarquer la voix forte du garçon, pour laquelle ce dernier a immédiatement remercié l'homme. Et puis James a ajouté qu'aujourd'hui, il était venu ici avec une offre pour que le garçon cessait en tant qu'acteur. Bien entendu, pour Martha, une telle offre faite à son fils n'était pas du tout un événement ordinaire. Ou, en réponse aux questions posées par la femme, le réalisateur a expliqué qu'il voit chez son fils de nombreux talents et capacités qu'il peut utiliser efficacement au cinéma. Le sujet même de discussion sur ses talents était et pensait qu'il n'avait aucune envie de répéter sa vie passée. En regardant sa mère debout à côté de lui, Steve remarqua également que dans cette vie, il ne se détournerait pas d'elle et ne lui permettrait pas de mourir, se jurant de lui consacrer sa vie. Le réalisateur avait déjà réussi à tourner son attention vers Steve, lui tendant sa carte de visite et lui demandant son nom. Acceptant la carte de visite, le jeune homme prononça son nom avec hésitation, continuant de se répéter qu'il ne serait pas acteur dans cette vie. Assis dans la salle du professeur, Lobb, se grattant l'arrière de la tête avec un stylo, a lu attentivement le contenu du document qu'il tenait à la main. Sans lever les yeux de sa lecture, il demanda à Steve, qui était assis en face de lui, ce qu'il voulait être quand il serait grand. Ce à quoi le jeune homme, sans réfléchir une seconde, a répondu qu'il envisageait de devenir fonctionnaire local. En entendant ce qui a été dit, l'enseignant a noté que pour la première fois il avait rencontré le désir de l'élève de devenir fonctionnaire local. Après avoir réfléchi une minute, l'homme a soudainement demandé pourquoi le jeune homme voulait devenir un fonctionnaire local et non un fonctionnaire au niveau national. Ce à quoi Steve a immédiatement répondu que les responsables locaux travaillent uniquement dans leur région, ce qui lui permettra de rendre régulièrement visite à sa mère. En écoutant les explications de l'enfant, l'homme a remarqué que récemment, en communiquant avec ce garçon, il avait l'impression de parler avec son père. La question suivante du professeur portait sur les projets du jeune homme pour les vacances d'été. Et puis Steve a rapidement répondu qu'en été, il y aurait une saison pour le poisson le plus frais, qu'il aiderait à vendre, et qu'en attendant, il étudierait les langues étrangères, ce qui serait utile dans son travail de fonctionnaire. Ce qui a encore une fois étonné l'enseignant, qui a noté que les autres enfants passent généralement leur été à s'amuser et à se détendre, sans oublier de mentionner qu'il avait déjà beaucoup entendu parler de son style de trading. Un peu gêné par sa popularité, Steve a répondu qu'il ne savait pas qu'on parlait déjà aussi activement de lui en dehors du marché. Le professeur n'avait plus rien à demander au jeune homme et il lui donna la permission de quitter son bureau. Le garçon était sur le point d'ouvrir la porte quand la voix de l'homme le fit se retourner. En lançant un livre au jeune homme, le professeur a dit que c'était son cadeau, qu'il aiderait à atteindre ses objectifs. Après avoir regardé le titre du livre, qui s'est avéré être un guide universel sur tous les sujets, Steve a remercié l'homme pour le cadeau. Et le professeur s'est soudainement excusé d'avoir soupçonné le jeune homme de tricher la dernière fois. Et finalement, l'homme a demandé au jeune homme ce qu'il devait faire pour grandir si vite. La question n'était pas triviale et faisait réfléchir Steve à ce à quoi il pouvait répondre. Mais décidant que la meilleure réponse serait la vérité, le jeune homme, souriant largement, expliqua qu'il ne fallait rien d'autre que mourir une fois. Le soleil avait depuis longtemps disparu derrière l'horizon et les étoiles brillaient de leur vive lumière dans le ciel sans nuages. En se dirigeant vers la maison, Steve pensa que sa mère l'avait probablement déjà perdu, ou il restait plus longtemps que d'habitude dans la bibliothèque. En approchant de la porte de leur petite maison, le jeune homme entendit soudain la voix de sa mère venant du coin. En regardant attentivement, Steve essaya de comprendre à qui la femme parlait et de quoi elle parlait. Et l'essentiel de la conversation est devenu clair assez rapidement, où Martha a demandé de lui accorder un peu plus de temps, car la nouvelle de l'augmentation du loyer était trop inattendue. Le jeune homme qui se tenait au coin de la rue n'a pu que constater les agissements sans scrupules des locataires, qui ne faisaient que profiter de gens qui n'avaient pas d'argent, et donc pas le choix. Martha a poursuivi la conversation téléphonique, essayant de négocier un report de paiement d'au moins une semaine supplémentaire. Tout ce qui se passait ne pouvait pas laisser Steve indifférent, ou, dans une vague d'émotions qui l'envahissait, il expira avec force. En entendant du bruit au coin de la rue, la femme s'arrêta de parler pendant un moment. Et le jeune homme s'enfuyait déjà, pensant seulement qu'il avait absolument besoin de trouver de l'argent quelque part. Pendant qu'il courait, l'idée lui venait à l'esprit que le commerce du poisson ne fournirait pas rapidement la somme d'argent requise, et qu'à cet âge, il ne l'embaucherait pas pour un travail à temps partiel. S'arrêtant brusquement, Steve, presque en pleurs, se demanda à voix haute où et comment il pouvait mettre autant d'argent dans le corps d'un enfant. Après avoir coulé au sol, le jeune homme est arrivé à la conclusion qu'il était désormais peu probable qu'il puisse résoudre ce problème. Cependant, en levant la tête, le jeune homme a soudainement attiré l'attention sur la cabine téléphonique qui se trouvait devant lui. Et maintenant, il se tenait déjà dans cette cabine, tapant les chiffres de la carte de visite du directeur. Lorsque l'homme a décroché le téléphone, Steve s'est présenté, se rappelant comment il s'était rencontré sur l'un des marchés de la ville. Lorsque l'homme a confirmé qu'il comprenait à qui il parlait, Steve a posé la seule question qui l'intéressait. Combien il serait prêt à le payer pour le tournage ? Après avoir terminé la conversation avec Steve, James resta un moment dans la rue, regardant son téléphone portable. Ses pensées tournaient autour du fait que le jeune homme qui venait de communiquer avec lui se comportait de manière assez étrange. Bien sûr, il devait souvent faire face à la façon dont les acteurs se surévaluaient. Mais le réalisateur n'avait jamais vu un nouveau venu faire cela. Il fut pris dans ses pensées par Diana qui s'approcha et sans qui des raisons qui avaient forcé l'homme à quitter leur fête. Et pendant qu'elle essayait de ramener rapidement le directeur dans les locaux, James lui dit que le même type du marché venait de l'appeler. Où ce qui a été dit a fait une impression positive inattendue sur la jeune fille. Et à la question suivante sur les détails de la conversation, James a expliqué que le garçon menait avec lui des négociations très inattendues concernant la partie financière du projet. En riant, Diana a noté que ce garçon lui a également immédiatement semblé une personne complètement inhabituelle. L'homme et la femme se sont également mis d'accord sur la question de savoir si ce type, avec tout son charisme, pouvait normalement jouer le rôle qui lui était assigné. Dans le même temps, l'homme a noté que lorsqu'il parlait avec Steve, on remarquait à quel point il parlait avec compétence et confiance. Là où Diana s'est immédiatement demandé où et comment un simple vendeur de poissons pouvait si bien développer ses compétences. Et James, amenant son histoire à sa conclusion logique, a déclaré qu'il avait quand même décidé de faire passer un test à Steve sous la forme de la lecture d'un scénario. Ce qui a assez surpris le scénariste, qui a noté que de telles techniques ne sont généralement pas pratiquées pour les enfants d'acteurs. Et le directeur continua en ajoutant à ce qui avait été dit que, à sa grande surprise, ce jeune homme accepta une lecture, où il lui proposa de se retrouver demain. Cela a amené la surprise de la jeune fille à un tout autre niveau, où elle ne savait pas quoi répondre. L'homme a continué en racontant au garçon sa question concernant sa confiance en lui. Mais leur collègue ne lui a pas permis d'en finir, qui est apparu dans la rue et a fortement recommandé à ses amis de revenir enfin à table. Et maintenant, James était déjà à l'intérieur, où il se tenait à table et tenait un verre à shot dans sa main, se préparant à porter un toast. Toutes les personnes présentes ont écouté attentivement ses paroles concernant l'avenir de leur projet et l'orientation du développement du cinéma dans son ensemble. Ou, citant de nombreuses opinions, James s'est tourné vers les mots qu'il a entendus aujourd'hui, se référant mentalement à une récente conversation téléphonique avec Steve. Et, citant son interlocuteur, le réalisateur a déclaré qu'il valait mieux que n'importe quelle hypothèse de simplement le prendre et de l'essayer une fois. Après quoi, toutes les personnes présentes, soutenant ce qui était dit et parlant fort, ont rempli la pièce de bruit de verre qui se touchait. Assis sur la banquette arrière de la navette, Steve s'est plongé de manière inattendue dans les souvenirs de sa vie passée. Là-bas, dans cette vie tombée dans l'oubli, il a toujours pensé, admiratif des acteurs à succès, que jouer était un talent. Cependant, un jour, dans les coulisses, il a remarqué que tout le monde, même acteur le plus célèbre, travaillait dur sur son rôle, mémorisait le scénario et se mettait dans la peau du personnage. C'est alors qu'il réalise qu'un acteur talentueux se crée grâce à un travail acharné quotidien, où chaque direction a ses spécificités. Par exemple, la qualité d'un long-métrage dépend en grande partie de la manière dont le réalisateur fait son travail. Si l'on prend le théâtre, alors tout est centré sur le fait que l'acteur est à une distance très proche du spectateur. De même, les séries télévisées ont leurs propres spécificités qui contribuent au succès, où il faut prendre en compte la longueur décente du scénario. Bien entendu, aucune production, qu'il s'agisse d'un théâtre, d'une série télévisée ou d'un long-métrage, ne peut se passer d'un bon scénario. Et enfin, le genre de l'heure affecte également tout ce que fait l'acteur, ses mouvements, sa respiration, ses gestes, ses expressions faciales, etc. Steve a noté qu'il avait compris tout cela grâce à l'expérience de sa vie passée, où le concept même de talent avait cessé d'exister pour lui. Mais maintenant toute la question était de savoir s'il avait vraiment fait de gros efforts dans sa vie passée. Arrivé à l'arrêt souhaité, où se trouvait un endroit réservé à la lecture du scénario, le jeune homme descendit du bus. En entrant dans l'hôtel, le jeune homme a constaté que le directeur séjournait dans l'un des hôtels les meilleurs et les plus chers de leur ville. Et James lui-même, voyant Steve approcher, le salua, l'invitant à se rapprocher. Faisant preuve de politesse, le directeur offrit au garçon un verre de jus, ce qu'il refusa poliment. Dans le même temps, Steve s'est rendu compte que le comportement de cet homme n'est plus du tout typique du comportement des réalisateurs qu'il a rencontrés dans sa vie passée. À ce moment-là, Diana est apparue dans la salle, qui a également salué son invité et, à l'avenir, le personnage de son histoire. Après avoir remis le scénario au garçon, la jeune fille a déclaré que s'il était gêné par sa présence, elle pourrait alors quitter la pièce. Ce à quoi Steve a expliqué qu'il n'était pas du tout timide, ce qui lui a valu des mots d'approbation quant à une telle confiance en ses capacités de la part de son interlocuteur. Il voit là que tout le trio était déjà confortablement installé à table, sans entrer dans l'essentiel de ce qui les avait réunis aujourd'hui. Mais James a rappelé au garçon ses paroles d'hier concernant le fait qu'il suffit de le prendre et de l'essayer une fois. Ajoutant que dans ce cas, il suggère de commencer à lire le script dès maintenant. Ce à quoi Steve accepta sans hésitation, pensant en même temps que dans sa vie passée, il avait participé à des événements similaires des centaines, voire des milliers de fois. Il a toujours joué des rôles mineurs, pour lesquels il devait tout mémoriser à la lettre, car si le personnage principal fait une erreur, ils en rient simplement. Mais si le personnage secondaire fait une erreur, ils arrêtent tout simplement de travailler avec lui. Grâce à une telle rigidité et à cette autodiscipline, la mémoire de Steve est devenue presque phénoménale. Ainsi, après avoir brièvement lu la partie du scénario qui lui a été remise, le jeune homme s'est dit prêt à commencer à jouer. Ce qui ne pouvait laisser indifférent l'homme et la femme assis en face. Ou, après quelques secondes d'hésitation, Diana a invité le garçon à être son partenaire dans une scène de farce, ce à quoi Steve a tout aussi volontiers accepté. Mais la jeune fille a été surprise non seulement par le fait que Steve acceptait si facilement toutes les conditions, mais aussi par le fait qu'il lui laissait le choix du rôle de la scène qu'il jouait. Alors que Diana commençait à lire son rôle, elle continuait à se demander si ce type avait vraiment compris ses répliques si rapidement, ou si c'était juste enfantin. Et c'est ainsi qu'a commencé la jeune fille, où son héroïne a demandé à son fils de ne pas faire ce qu'il avait en tête, afin de ne pas lui causer de désagréments. A ce stade, la remarque de Diana était terminée et James concentra toute son attention sur le garçon du marché assis en face de lui. Et Steve, sans oublier les spécificités de l'œuvre, où elle deviendra à l'avenir une série, a commencé à jouer son rôle, en disant que ce n'était pas lui qui était responsable de ce qui se passait, mais celui qui était le premier. Pour nier à l'honneur de son défunt père. Avec des expressions faciales appropriées, le garçon a déclaré d'un ton menaçant que sa mère demandait en vain pardon à la mère de celui qui avait battu son fils et insulter son mari. Après tout, dans la série, le dialogue est une activité créative conçue pour transmettre l'essence au spectateur en très peu de temps. Pendant ce temps, dès les premiers mots prononcés par Steve, James a noté que le garçon avait des capacités de jeu non triviales. Steve lui-même, jouant son rôle, ne voyait pas seulement devant lui un homme assis à une table, il était complètement immergé dans le monde du vin, ayant l'impression d'être sur un plateau de tournage. Le texte qu'il prononçait était idéalement complété par des expressions faciales, une intonation et des mouvements appropriés, obligeant les personnes présentes à voir devant eux non pas un acteur, mais le héros même qui n'existait auparavant que sur les pages du scénario. En regardant le match, le réalisateur a essayé de trouver des mots avec lesquels il serait possible de décrire tout ce qu'il venait de voir. Cela lui a rappelé les paroles d'un personnage célèbre qui disait que si un acteur peut trouver en lui-même l'émotion de la tristesse, alors il devrait être capable de trouver la joie en lui-même. Le scénariste n'était pas moins fasciné par la façon dont le garçon du marché jouait son rôle. Ou elle a également constaté avec quelle habileté ce jeune homme inconnu joue le rôle du personnage qu'elle a créé. Avec le talent d'un acteur chevronné qui a passé des décennies sur scène, ce garçon a fait preuve de colère. Mais après quelques instants, ses expressions faciales et son intonation ont changé, ou il n'était plus en colère, mais déçu par les actions de sa mère. Et maintenant, la tristesse et la déception sont déjà remplacées par le désespoir, où les larmes apparaissent immédiatement sur le visage du héros. En regardant la performance de Steve, Diana n'a pas oublié ses remarques, où son héroïne justifiait désormais ses actes en disant qu'elle était une mère et demandait pardon à son fils. Après quoi le jeune homme, continuant à être dans l'image appropriée, poussa un cri de désespoir. Le directeur ne pouvait détourner les yeux de ce qui se passait dans la chambre d'hôtel. Et Steve, terminant son discours, a dit la dernière ligne, où il a exigé que sa mère jette un certain objet à la mère pour qu'il y reste pour toujours, comme son père. Après quoi le jeune homme, posant la feuille de texte sur la table, constata joyeusement qu'à en juger par les expressions sur les visages de l'homme et de la femme. Cela suffisait. Diana fut la première à prendre la parole, demandant au jeune homme où il avait appris à jouer et s'habituer si bien au rôle. Steve n'était pas prêt à répondre à une telle question et pendant un certain temps, il réfléchit à sa réponse. La capacité d'improvisation qu'il avait acquise dans sa vie antérieure lui est restée dans celle-ci, où il a rapidement compris qu'il se contentait de lire comment un personnage devait se comporter dans un scénario et de le représenter. Déjà dans la rue, le jeune homme a chaleureusement remercié le réalisateur et scénariste d'avoir travaillé avec lui aujourd'hui. Et James et Diana ont dit au revoir au garçon, sans oublier de noter qu'il le contacterait certainement pour l'informer de leur décision. Lorsque Steve fut hors de vue, l'homme suggéra à son compagnon de faire une petite promenade. Alors qu'il se promet dans les rues de la ville, l'homme a demandé si Diana avait spécifiquement choisi ce passage particulier du scénario. À quoi la jeune fille, qui ne s'était toujours pas remise de ce qu'elle avait vu, répondit qu'elle l'avait fait exprès. Car elle se demandait si le garçon serait capable de faire face à un changement d'émotion aussi brusque. Ce qui l'a particulièrement frappé, c'est qu'en si peu de temps, Steve était pratiquement capable de se souvenir des paroles de son personnage, puisqu'il n'utilisait pratiquement pas le scénario. Et puis la jeune fille a noté qu'à en juger par l'expression du visage du réalisateur, tout ce qui s'était passé n'était clairement pas passé sans laisser de traces pour lui. James ne songeait même pas à cacher le fait que le jeu d'un garçon vendant du poisson lui semblait tout simplement idéal. Et immédiatement, des images du passé récent ont commencé à émerger dans la tête de l'homme, où il a lui-même été témoin de la façon dont Steve traite sa mère avec soin et respect, l'aidant si activement dans ses activités commerciales. Mais ici, ce nouveau venu dans le monde du théâtre était capable d'exprimer parfaitement des émotions qu'il n'avait jamais éprouvées dans sa vie. Diana, qui se tenait à proximité, a également noté que l'expression du visage du jeune homme était si menaçante qu'à un moment donné, elle avait vraiment peur. Après ses propos, le réalisateur a littéralement explosé, constatant avec déception qu'il regrette désormais que cet essai n'ait pas été enregistré en vidéo. Analysant la façon dont Steve jouait, James a noté que ses émotions changeaient comme si les images se remplaçaient. Ou cela est le plus souvent fait par des acteurs qui ont étudié le théâtre pendant très longtemps et ont joué dans des théâtres. Puis l'homme a noté qu'il avait l'impression que Steve comparait son regard pendant le match à un objectif de caméra. Et ce garçon n'a vraiment pas regardé du tout le scénario qu'il tenait à la main. En rejouant la performance du jeune homme dans sa mémoire, il n'a pas échappé à l'attention de James que dans ses mouvements Steve prenait en compte la direction changeante du regard du réalisateur en tant que spectateur. Là où au début il pensait que c'était une coïncidence, mais après avoir changé plusieurs fois la trajectoire de son regard, il fut convaincu que le garçon faisait cela exprès. Après avoir réfléchi à tout cela, le réalisateur a demandé à sa compagne si elle avait remarqué toutes ces subtilités du jeu du garçon. Mais en y réfléchissant, la jeune fille réalisa soudain que le jeu de Steve la capturait tellement qu'elle se sentait vraiment comme sa mère. Après quoi Diana a noté que Steve, au cours de son jeu, n'avait pas seulement joué un rôle, mais s'était littéralement réincarné en son héros. Immédiatement, la jeune fille se souvint des paroles du garçon selon lesquelles il avait simplement lu les émotions et le comportement du héros dans le scénario. James, ayant enfin terminé son analyse, a déclaré qu'il n'avait vu qu'une seule personne dans sa vie jouer ainsi. Cependant, il n'a pas répondu à la question de son compagnon quant à savoir qui était cette personne. Perdu dans ses pensées, le réalisateur se demandait si cette performance était le résultat d'un travail acharné ou d'un talent naturel. Quel avenir pour ce garçon du marché vendant du poisson aux capacités si non triviales ? Où, en écoutant Steve jouer aujourd'hui, l'homme avait le sentiment d'avoir rencontré cet homme il y a longtemps. Mais à l'époque comme aujourd'hui, il a vu le scénario lu par un grand acteur, ce qui lui a donné la chair de poule sur tout le corps. Le lendemain matin, Steve a aidé sa mère à livrer un chariot contenant des marchandises à leur lieu de commerce au marché. Où Marthe, sans relâche, reprochait à son fils d'être allé l'aider si tôt au lieu de se reposer et de dormir. Ce à quoi le jeune homme, comme toujours, a répondu joyeusement qu'il n'arrivait toujours pas à dormir, et en plus, ce serait pour lui un bon exercice matinal. Le jeune homme s'est dit que pour l'instant c'était la seule façon d'aider sa mère et qu'il devait donc faire plus d'efforts. Après avoir fini de disposer les marchandises, Steve expira et essuya les gouttes de sueur qui s'étaient formées sur son front à cause de l'intense charge de travail. En regardant les résultats de son travail, le jeune homme a constaté, non sans plaisir, qu'après un petit réaménagement des marchandises par endroit, tout commençait à paraître beaucoup mieux. Soudain, le regard du garçon tomba sur un homme qui se promenait sans but dans le marché. Après avoir dit à sa mère qu'il serait absent pendant un moment, Steve se dirigea vers l'homme. S'approchant à bout de bras et touchant son dos, le jeune homme lui dit bonjour, ce qui surprit complètement l'homme et l'effraya même dans une certaine mesure. En regardant le type qui s'approchait en tabillé de marchand, l'homme s'enquit de ce qu'il attendait de lui. Ce à quoi Steve a répondu en lui demandant si son interlocuteur aléatoire était un acteur ayant joué un rôle dans une pièce de théâtre de niveau intermédiaire. Naturellement, l'homme, regardant le visage joyeux du jeune homme, fut surpris que quelqu'un puisse le reconnaître, jouant des rôles mineurs, dans la rue. Et lorsqu'on lui a demandé comment le garçon pouvait se souvenir si bien de lui, Steve s'est immédiatement souvenu d'une interview qu'il avait vue avec cet homme à la télévision dans une vie antérieure. Bien sûr, il ne pouvait pas donner une telle explication, et a donc simplement dit qu'il se souvenait vraiment de son travail, qu'il était désormais devenu son fan. Et c'est seulement maintenant que Steve s'est rendu compte qu'il était si heureux de cette rencontre qu'il a complètement oublié qu'à l'heure actuelle, personne ne connaît encore cet acteur. Mais dans 20 ans, il n'y aura personne qui ne soit pas dans le public du grand acteur Bradley Thompson. Un acteur issu du théâtre est devenu l'acteur le plus populaire dans le monde des séries télévisées. Bradley était la même personne que Steve admirait le plus dans sa vie antérieure. Et maintenant, cet acteur encore inconnu se tenait devant lui et ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse le connaître. Réalisant à quel point son ancienne nouvelle connaissance était surprise, Steve essaya de le convaincre que c'était vrai. Pendant un moment, Bradley a simplement regardé l'adolescent qui se tenait devant lui, mais soudain, à un moment donné, son visage s'est illuminé. Essuyant les larmes de ses yeux, l'homme a noté qu'il n'avait aucune idée de rencontrer son premier fan dans un endroit comme un marché alimentaire. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il ne s'attendait pas non plus à une telle rencontre. Après quoi il a demandé ce qui avait amené l'homme dans ses régions. Bradley a expliqué qu'il avait été invité à participer au tournage d'une série qui se déroulera dans cette ville. Il est donc arrivé tôt pour flâner dans les lieux publics et apprendre la façon de parler auprès des locaux afin de se faire passer pour un habitant du coin. Et pendant qu'il se promenait au marché, un pickpocket l'a laissé en portefeuille et, par conséquent, sans moyen de subsistance. Lorsque Steve lui a demandé s'il pouvait contacter la police, Bradley a expliqué qu'il lui avait dit qu'il n'y avait aucune chance de retrouver sa propriété. Ce qui n'a pas surpris le jeune homme, qui a rappelé qu'à cette époque les caméras de vidéosurveillance n'étaient pas encore aussi répandues. En regardant son idole, Steve a noté qu'il ressemble désormais à un sans-abri si impuissant qu'il ne pourra même pas trouver de nourriture pour lui-même. Le jeune homme, décidé à agir, dit à Bradley de le suivre immédiatement. Il se souvenait de sa vie passée, quand, après avoir quitté le théâtre, il se précipitait entre les séries télévisées et les longs métrages, essayant d'obtenir au moins un rôle où il avait souvent faim. Un de ces jours, Bradley Thompson s'est approché de lui en lui disant de le suivre. Puis, en regardant l'homme qui avait décidé de le nourrir sans raison, Steve ne parvenait pas à comprendre ses motivations. Et maintenant, entraînant l'homme avec lui, Steve rejouait dans sa tête les mots que Bradley lui avait dit dans une vie antérieure sur la façon dont il avait traversé la solitude et la faim. Et la consigne qu'il a donnée était que si jamais Steve rencontrait quelqu'un qui avait besoin d'elle, il ne lui resterait pas indifférent. Voyant que son fils revenait non pas seul, mais en compagnie d'un certain homme, Martha exprima son incompréhension et sa surprise, demandant qui était cet homme. Ce à quoi Steve expliqua joyeusement qu'aujourd'hui cet homme deviendrait leur employé. Il s'est dit que malgré le fait qu'il ait décidé de ne pas répéter la vie passée de l'acteur, il était obligé de rembourser sa dette envers Bradley. À la fin de la journée de travail, l'acteur, qui s'était temporairement transformé en ouvrier du marché, a constaté à quel point tout son corps lui faisait mal. Dans le même temps, l'homme a également noté qu'après une journée entière de communication avec les locaux, il avait réussi à maîtriser assez bien leur manière de parler. Bradley a également noté qu'au début, ce garçon lui semblait être un enfant ordinaire, ce qui n'était pas une conclusion tout à fait correcte. Ou malgré son jeune âge, Steve attire d'une manière ou d'une autre l'attention de tous. Là où, s'il y avait un théâtre ici, il éclipserait tout le monde et serait capable de retenir l'attention du public pendant assez longtemps. Il a continué à regarder comment ce garçon joyeux continuait d'attirer des clients sur son stand et a pensé que si un acteur avait la possibilité de choisir un talent inné, alors tout le monde choisirait sans aucun doute la capacité de retenir l'attention du spectateur. Mais la journée de travail était terminée, le magasin était fermé et la mère, le fils et leur employé d'un jour retournaient dans leur pauvre maison. En mettant la table, la femme s'est excusée pour le fait que tout était si pauvre, ce à quoi Bradley l'a rassurée en disant qu'il n'y avait rien de mal à cela. Bientôt, Steve arriva, apporta du thé aux invités et lui souhaita bon appétit. Prenant place à table, le jeune homme lui dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui faire un lit dans la cuisine, car leur maison n'avait qu'une seule petite pièce, qui pouvait à peine y loger lui et sa mère. Ce à quoi Bradley, sans être du tout gêné, a répondu qu'il serait heureux de passer la nuit et qu'il était très reconnaissant. Puis, au dîner, ils ont discuté des événements d'aujourd'hui, ce qui a été une journée plutôt amusante et productive pour tout le monde. Le repas était terminé depuis longtemps et Bradley remercia pour tout le garçon, qui lui apporta maintenant un oreiller. Puis, baissant les yeux, l'homme dit qu'il ne savait même pas comment rendre toute cette gentillesse. Mais en remettant l'oreiller, le jeune homme a dit qu'il était trop tard, mais qu'il savait comment son idole pourrait rembourser la dette. Ou il a cité les paroles de Bradley à Steve dans une vie antérieure selon lesquelles s'il rencontre quelqu'un qui a besoin d'elle, il ne devrait pas passer par là. Déjà en éteignant la lumière, le jeune homme a noté qu'il n'y a rien de spécial dans un bol de riz et un lit chaud, qui peuvent être disponibles tous les jours pour l'un, mais seront le rêve ultime pour un autre. Et quand le garçon est parti, Bradley est resté assis longtemps, restant impressionné par ce qui avait été dit. Un peu plus tard, l'homme, qui avait du mal à s'endormir tout de suite, pensait à quel point cet enfant comprenait la vie. Steve, lorsqu'il a quitté la cuisine, qui est devenu la chambre de ses invités pour une nuit, s'est rendu dans son lieu de couchage. Dès qu'il s'est couché, son attention a été attirée par Martha, qui s'est adressée à son fils par son nom et lui a demandé si leur invité était vraiment un acteur. Ce à quoi Steve a répondu que Bradley était en fait un très bon acteur et qu'un jour il pourrait regarder une pièce avec sa participation. Après avoir écouté son fils, Martha lui a demandé dans quelle mesure son fils pourrait être intéressé par le métier d'acteur. Ce à quoi le jeune homme, après avoir réfléchi un peu, a répondu qu'il n'était pas particulièrement intéressé par cette option d'activité possible, mais qu'il aimait simplement profiter du jeu d'acteur. Assis en face du nouvel acteur, Jepps lui a demandé exactement quelle partie du contrat il ne comprenait pas. Ce à quoi Steve, qui a eu affaire à des contrats à plusieurs reprises dans sa vie passée, a répondu que la partie qui concerne les salaires. Après quoi, le réalisateur s'est rapproché, essayant de voir ce qui pourrait ne pas plaire au garçon. Steve pensait que, comme d'habitude, le paiement pour le travail d'un enfant acteur, et surtout d'un nouveau venu, varie de 1 à 5 000. Cependant, le montant indiqué dans le contrat qu'il détenait désormais entre ses mains était bien supérieur à ce à quoi il s'attendait. Où il était immédiatement clair que cet éminent réalisateur profitait dans une certaine mesure de son influence. Laissant de côté les questions de paiement, Steve a également attiré l'attention sur le fait que la fin du tournage coïncide avec le début de la nouvelle année scolaire. A cela, Jens a proposé d'envoyer en son nom une lettre officielle à l'école, ce qui permettrait au garçon de ne pas aller en cours. Mais Steve a déclaré la nécessité de reporter le tournage. Où, après avoir exprimé sa gratitude pour une telle attention, le jeune homme a expliqué qu'il souhaitait vraiment recevoir un certificat d'excellente assiduité. Le jeune homme a également suggéré la possibilité de monter la fin, où il n'apparaît d'ailleurs pas souvent, et où il n'est payé que pour deux épisodes. Il a terminé son discours en disant qu'il travaille exactement autant qu'il est payé. Après avoir écouté tout ce que disait l'enfant, le réalisateur a encore une fois noté ses capacités non triviales, qui se manifestent également dans les négociations. Son haut niveau d'intelligence s'est même manifesté dans le fait qu'il est venu seul avec l'autorisation écrite de sa mère, au lieu de venir avec elle. Comme on lui avait dit. L'homme se souvient de leur conversation au marché, au cours de laquelle Steve avait posé une question sur la raison pour laquelle les gens du marché travaillaient si dur. Où il a immédiatement répondu lui-même en disant que si vous ne travaillez pas pendant au moins un jour, vous pouvez perdre tout ce qui a été gagné auparavant, y compris votre position de trading. Ce à quoi James n'avait d'autre choix que d'être d'accord avec cette conclusion d'écolier précoce. C'est alors que le garçon a déjà annoncé qu'il apporterait avec lui tout ce dont il avait besoin le jour de la signature du contrat, sans interférer avec le travail de sa mère. Et maintenant, tenant entre ses mains le deuxième exemplaire du contrat, James a déclaré qu'il résoudrait les problèmes de paiement, où le garçon serait filmé jusqu'au troisième épisode. Ce à quoi Steve a immédiatement répondu que ce serait bien d'ajouter tout cela aux dispositions du contrat, puisque les mots ne sont que des mots. Réalisant que dans cette partie son nouvel acteur avait tout à fait raison, le réalisateur a immédiatement apporté des modifications au document. Mais soudain, son expression devint sérieuse et il demanda aux garçons s'ils pouvaient bien jouer devant l'objectif de la caméra. Après tout, comme le montre la pratique, même les personnes les plus talentueuses ont besoin de temps pour s'habituer à jouer devant la caméra. Réalisant que cet homme mettait beaucoup d'efforts dans son travail, Steve a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet. Mais James ne partageait pas une telle confiance en lui de son interlocuteur, continuant de le regarder d'un air dubitatif. Ensuite, le jeune homme a déclaré qu'il comprenait parfaitement les craintes de l'homme, où le nouveau venu se retrouverait non seulement devant l'objectif de la caméra, mais également devant un grand nombre d'étrangers. Où la plupart des enfants des acteurs se mettent à pleurer, demandent le report du tournage, voire refusent de continuer à jouer. En écoutant le jeune homme, James a rappelé qu'il avait résilié le contrat avec l'acteur précédent, ce qui avait provoqué beaucoup de mécontentement de la part de son agence. Et puis il a conclu avec un sourire que maintenant il devait lui-même se convaincre que la décision qu'il avait prise était la bonne. Il a également noté la grande perspicacité du garçon, à laquelle il a expliqué qu'il avait appris tout cela d'une émission de télévision consacrée aux tournages de films, qui couvrent également les problèmes de telles activités. En conclusion, le garçon a déclaré que le réalisateur n'avait rien à craindre, puisqu'il savait exactement quoi faire. Et constatant que beaucoup de temps s'était déjà écoulé depuis leur rencontre, Steve dit qu'il était grand temps pour lui de s'enfuir. En lui disant au revoir, James lui a souhaité bonne chance et lui a dit que la prochaine fois qu'il se rencontrerait, ce serait le premier jour du tournage. Lorsque Steve est parti, le réalisateur s'est penché en arrière sur sa chaise, pensant qu'il avait hâte de voir comment ce type ferait ses preuves devant la caméra. Voyant son fils enfiler un tablier, Matt lui demanda s'il ne devait pas conclure un contrat maintenant, ce à quoi le jeune homme répondit qu'il l'avait déjà conclu. Et maintenant, il s'est déjà habitué au rôle du best-seller, se tournant vers une fille de passage avec une proposition de ne pas passer à côté de son meilleur poisson. Où Steve n'a eu que le temps de lancer diverses accroches sur ce qu'on pouvait préparer à partir de son poisson posé sur le comptoir, sans oublier de noter son goût. Et le résultat de son activité a immédiatement suivi sous la forme de clients entourant le comptoir, constatant que le garçon en savait certainement beaucoup sur le goût et lui demandant de leur emballer quelques poissons. Et le jeune vendeur, sans perdre le contact, a déclaré que deux ne suffiraient certainement pas, il fallait en prendre au moins trois. Martha regarda avec une surprise non dissimuée la façon dont travaillait son fils bien-aimé, qui racontait maintenant comment ce poisson nageait dans la mer il y a vingt minutes. Le soir venu et que Steve et sa mère, comme d'habitude, tiraient leur charrette du marché, Martha lui a demandé s'il pouvait vraiment jouer dans cette série. Ce à quoi le garçon, avec sa gaieté habituelle, répondit que sa mère ne connaissait tout simplement pas toutes ses capacités. La question suivante était de savoir quand le tournage de la série devrait commencer, ce à quoi Steve a répondu que c'était très bientôt. Le jeune homme a également satisfait l'intérêt de sa mère pour son rôle, affirmant qu'il jouait un simple enfant de leur ville. Ce à quoi la femme a ri et a répondu que son fils était lui-même encore un enfant. Cependant, Steve a été surpris lorsque sa mère lui a demandé s'il souhaitait lier sa vie au métier d'acteur. Ou au même instant il se souvenait de la soirée où Bradley avait passé la nuit avec eux, et où sa mère l'avait déjà interrogé sur son intérêt pour le métier d'acteur. Prenant une brindille dans ses mains, Steve, avec des mouvements simples, traça plusieurs lignes dans le sable. Après les avoir regardées, il a noté qu'il représentait assez bien le schéma de mouvement de la caméra. En rangeant la canette, le jeune homme a rappelé que dans une vie antérieure, après avoir abandonné sa carrière d'acteur, il était devenu très accro à l'alcool, mais qu'il devait maintenant se souvenir de toutes ses compétences d'acteur. Un jour, il a demandé à Bradley s'il existait des moyens de jouer le plus naturellement possible. À quoi son idole a alors répondu que, comme les racines d'un arbre se ramifiant dans des directions différentes, chaque acteur a son propre chemin vers la nature. Et avant que Steve puisse comprendre ce qui se disait, il a dû vivre de nombreux rôles différents. Maintenant, il n'avait pas intention de retourner à son ancienne vie, cette fois devrait être la seule. La réponse à la question posée par sa mère sur sa carrière d'acteur sera pour lui un bon rappel. Ou maintenant il ne sera pas motivé par la cupidité et ne se dissoudra pas dans le jeu d'acteur, oubliant complètement sa mère. Ayant commencé à avancer le long de la ligne qu'il avait tracée, le jeune homme s'est fait la promesse que s'il s'engageait à nouveau sur cette voie d'avidité et d'égoïsme, il cesserait immédiatement d'agir. Et cette opportunité de jouer dans la série constituera une fin excellente et digne la carrière de sa vie passée. James s'assit sur sa chaise de directeur et bu du café. Et Steve passa devant lui dans un sens ou dans l'autre, distribuant des plats chauds et des boissons à tout le monde. Un jeune homme de l'équipe du film s'est approché du réalisateur et a constaté que ce nouveau venu était très intelligent. De plus, Steve fait ce que fait habituellement un assistant réalisateur, c'est-à-dire établir de bonnes relations entre les acteurs qui jouent les rôles principaux et secondaires. D'accord avec le jeune homme, James a néanmoins noté que le gars devrait faire de gros efforts pour pouvoir établir un contact avec l'actrice Elizabeth Taylor. Et un jeune homme de l'équipe du film a remarqué qu'il avait la forte impression que cet enfant se comportait comme un vétéran du cinéma. Prenant une autre gorgée, James, regardant Steve, répéta automatiquement les mots que son interlocuteur avait prononcés à propos du vétéran du cinéma. Mais soudain, il remarqua comment son nouvel acteur était habillé, demandant immédiatement à son interlocuteur quel costumier confectionnait de tels vêtements pour l'acteur. Ce à quoi le jeune homme, continuant également à regarder Steve, répondit que le gars avait confectionné ce costume lui-même. Ensuite, le réalisateur a demandé où ce type avait trouvé tous ses vêtements. Et j'ai immédiatement reçu la réponse que lorsque Steve a été interrogé à ce sujet, il a parlé de sa visite au magasin d'occasion. Après avoir mâché un autre morceau de pomme de terre bouillie tiède que le nouvel enfant acteur distribuait à tout le monde, le jeune homme a remarqué qu'il se frottait même exprès les doigts avec du charbon de bois pour compléter l'image de son personnage. Et lorsque Steve a été vu pour la première fois sur le plateau le matin, tout le monde, sans exception, a noté qu'il avait littéralement transféré son personnage des pages du scénario à la vraie vie. Après avoir écouté tout cela, James se rendit compte que, pour une raison quelconque, tout ce qui était dit ne le surprenait pas du tout. Continuant à observer le comportement de Steve de l'extérieur, l'homme a noté que le comportement et l'attitude du garçon créaient l'impression qu'il participait au tournage pour la première et la dernière fois, où cet enfant apprécie tout simplement son rôle et toute l'ambiance qui règne sur le plateau. La série dont le tournage a commencé s'appelait Auguste Boy, qui était le premier travail de la scénariste Diane Crowe et du réalisateur Jason Crane. Steve a noté que pour le moment, une série composée de 16 épisodes était considérée comme une œuvre assez volumineuse, puisqu'elle s'arrêtait généralement à 10 épisodes. L'une des actrices avec lesquelles le jeune homme devait travailler aujourd'hui était Elisabeth Taylor, qui jouait la mère du garçon. En étudiant à nouveau le scénario, Steve a rappelé qu'Elisabeth était restée une actrice célèbre et recherchée des décennies plus tard. Mais le jeune homme fut ensuite distrait de ses réflexions sur sa vie passée par une voix de femme lui demandant s'il jouait le rôle principal de l'enfant. Ce à quoi Steve répondit immédiatement à la jeune fille qui s'approchait qu'elle ne s'était pas trompée. Souriant très gentiment, Elisabeth a indiqué à haute voix qu'elle était intéressée à rencontrer celui qui a battu tous les acteurs au casting. Cependant, après cela, la jeune fille a posé la question de savoir si Steve avait déjà agi devant la caméra, ou elle a immédiatement changé d'expression, disant qu'elle n'aime pas jouer avec ceux qui n'ont aucune expérience, car cela finit par donner lieu à beaucoup de prises. Et le jeune homme, sans rien répondre à ce qui avait été dit, réfléchit à la raison pour laquelle le rouge à lèvres de la jeune fille était appliqué sur son visage. Steve se souvient que dans sa vie passée, il avait eu affaire à cette actrice, qui était une véritable professionnelle dans son domaine. En raison de son large éventail de capacités, elle est restée très demandée même à l'âge de 50 ans. La seule chose qui ne pouvait lui être enlevée et qui, comme il le remarquait maintenant, l'accompagnait toujours, n'était pas de très bonne manière. Concluant que l'image d'une mère altruiste ne convenait pas du tout à cette actrice, Steve a joyeusement dit à sa tante de ne pas s'inquiéter de sa participation. Un tel recours a eu l'effet escompté. Mais face à une plainte à ce sujet, le jeune homme a répondu sans hésiter que la jeune fille n'avait même pas pris la peine de se présenter, ce qui l'excluait de la possibilité de faire un recours valable. Elisabeth n'a eu d'autre choix que de s'identifier et de préciser le rôle qu'elle jouait, après quoi Steve a répondu, répondant à sa question. Qu'il n'avait jamais joué dans un film auparavant ni étudié le théâtre. Cet état de fait n'a pas fait beaucoup plaisir à l'actrice, qui a immédiatement souligné à haute voix qu'aujourd'hui serait très probablement très longue. En regardant Steve, Elisabeth se demandait pourquoi ils avaient embauché un débutant sur le plateau alors qu'il y avait beaucoup d'acteurs expérimentés autour. Et puis, se tournant directement vers l'enfant, la jeune fille lui a demandé où se trouvait son tuteur ou son accompagnateur. Ce à quoi Steve, comme toujours, a répondu joyeusement qu'il était complètement seul sur le plateau. C'était un phénomène tout à fait non anodin qu'un mineur se retrouve sur le plateau sans être accompagné d'adultes, ce qui a pas mal surpris Elisabeth. A ce start, l'intérêt de la jeune fille pour l'enfant était épuisé et elle a dit qu'il pouvait aller là où elle ne pouvait qu'espérer qu'il n'y aurait pas trop de prises. En partant, Steve a déclaré qu'il aurait hâte de revoir sa mère directement sur le lieu du tournage. Un tel traitement dans les coulisses ne pouvait pas laisser la jeune fille indifférente, où, jetant un regard pas si amical au gars qui partait, Elisabeth se prépara à parer cette attaque. Cependant, Steve ne lui a pas laissé parler, poursuivant sa remarque, où il a de nouveau appelé Elisabeth « maman », et a noté que cela ne lui ferait pas de mal de ranger son visage avant de filmer, faisant allusion au rouge à air retaché. Cela a complètement plongé l'actrice dans la stupeur, dont le jeune homme a profité pour quitter le lieu de rendez-vous et dire au revoir à la jeune fille avant le début du tournage. Cependant, lorsqu'il s'éloigna, il entendit bien toutes les paroles adressées à Elisabeth. Pendant ce temps, le réalisateur a discuté avec le caméraman des détails du tournage d'aujourd'hui. Le directeur de la photographie Michael Onéa a défendu sa position concernant les spécificités du tournage, affirmant que si vous filmez simplement image par image, vous n'obtiendrez pas une bonne image de ce qui se passe. Cela ne dérangeait pas James de tout filmer en un seul plan, car il voulait également capturer l'esprit de la scène. Et puis Michael a rappelé au réalisateur qu'aujourd'hui son nouvel acteur apparaîtrait pour la première fois devant la caméra. Ce qui ne nous permettait même pas d'imaginer comment se déroulerait le processus de tournage. Ce à quoi James a répondu que Steve lui avait assuré qu'il ferait un excellent travail et que le caméraman pourrait donc tout filmer en toute sécurité en un seul plan. Et puis il a ajouté que ce n'est pas la première fois que le caméraman filme et qu'il sait mieux que le réalisateur lui-même comment prendre le plan. James a également rassuré Michael en disant que le budget permet de nombreuses prises si quelque chose arrive. Tout cela a dissipé les doutes de l'opérateur et il a remercié l'interlocuteur en lui disant qu'il se sentirait désormais plus calme. Cependant, des problèmes pourraient survenir non seulement avec le nouveau venu, mais aussi avec la très capricieuse Elizabeth, que l'opérateur a également remarqué alors que James était encore à proximité. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il y parlerait avant le début du tournage. Et maintenant, déjà dans les images de leur héros, Steve et Elizabeth se faisaient face sur le plateau, où la jeune fille, non sans malice, déclarait que désormais elle apprécierait les capacités de son compagnon. Et puis, il y a eu le bruit d'un pétard, après quoi les mots sur le début du tournage de la scène ont été fort entendus. Et c'est ainsi que Steve a immédiatement commencé à prononcer son texte, dans lequel il reprochait à sa mère de le forcer à faire du commerce sur le marché. Alors qu'il devait aussi étudier. Ou il ne se soucie pas du tout que la famille n'ait pas d'argent. Puisque vendre quelques poissons n'améliorera pas beaucoup la situation. Et en général, attraper quelque chose qui flotte dans l'eau et le vendre pour une somme dérisoire est une activité absolument inutile. Et pour couronner le tout, le garçon a noté avec colère et ressentiment dans la voix que son père était mort précisément parce qu'il était allé à la pêche. Elisabeth, jouant le rôle de la mère, a essayé de dire quelque chose à son fils en réponse, mais intérieurement, elle était étonnée de la façon dont ce type jouait. Elle a essayé de toucher l'enfant, mais il a brusquement retiré sa main de celle de sa mère en criant qu'elle ne devait pas oser le toucher. Après quoi, il a déclaré avec colère qu'il n'allait pas rester dans ce marché comme sa mère et vendre du poisson jusqu'à ce qu'elle soit vieille. Maman se tue et le garçon, sentant qu'il avait raison, continua ses attaques, exigeant des réponses aux questions qu'il posait. Saisissant d'une main la carcasse de poisson par la queue, le garçon a crié qu'il jetterait immédiatement tous ses déchets nauséabonds hors d'ici. Et James, qui regardait ce qui se passait, remarqua qu'il y avait une bonne improvisation de la part du petit acteur. Mais soudain, au lieu de jeter le poisson sur le côté, Steve, sans aucune hésitation, a dirigé son mouvement directement vers le visage de son compagnon de tournage. Cette action manifestement imprévue a littéralement gelé toute l'équipe et les autres acteurs. Quant à Elisabeth, pendant une fraction de seconde, elle reprit ses esprits après ce qui s'était passé, mais ensuite la colère commença à la submerger. Et à cette même seconde l'ordre d'arrêté fut entendu. Même si le tournage a été interrompu, les acteurs impliqués dans la scène ont continué à se faire face. Cependant, quelques secondes plus tard, Elisabeth a été approchée par l'une des maquilleuses qui, en s'essayant le visage, lui a demandé si elle allait bien. Et lorsque l'actrice et la maquilleuse ont commencé à s'éloigner, le réalisateur a beaucoup apprécié l'improvisation de Steve, lui disant de se reposer un peu avant de continuer. En regardant dans la direction où se tenait le nouveau venu, le caméraman se demanda également si ce type filmait vraiment pour la première fois. Voyant l'expression sur le visage de Michael, James lui posa une question sur ce qui n'allait pas chez lui. Ce à quoi l'homme a demandé si le réalisateur était sûr que ce nouveau venu ne s'était jamais tenu devant la caméra auparavant. L'homme a répondu qu'il n'arrivait pas non plus à croire qu'il s'agissait de son premier tournage, ce dont il s'était rendu compte encore plus tôt en regardant la lecture du scénario. James a conclu en lui-même que le jeu que Steve a montré lors de la lecture n'était probablement que la pointe de l'iceberg. En se remémorant comment le garçon venait de jouer, le réalisateur a constaté qu'il se comportait tout à fait naturellement devant la caméra, comme s'il jouait dans des films depuis de nombreuses années. Le caméraman a inséré sa propre réplique, dans laquelle il a noté que si Steve agissait ainsi, les autres acteurs commenceraient à se sentir en insécurité. Après quoi, Michael a conclu que, quelle que soit l'expérience de ce garçon sur le terrain, il n'avait jamais vu un match aussi merveilleux. En regardant autour de lui, le caméraman a remarqué qu'il tournait dans un vrai marché, où il y avait toujours beaucoup de monde. Et même les acteurs les plus expérimentés ne peuvent souvent pas agir normalement dans un environnement aussi inhabituel du marché réel. Après tout, ces spectateurs aléatoires parmi les commerçants et les visiteurs du marché énervent même le caméraman, sans parler des acteurs. En même temps, dès que Steve a commencé à jouer, tout le monde est devenu silencieux et a regardé ce que ce garçon disait et faisait. Après avoir fini de discuter de la performance de Steve, le caméraman s'est tourné vers Elizabeth, demandant au réalisateur ce qu'il ferait d'elle. Cependant, James n'a pas compris quel était le problème, puisque la jeune fille n'a rien dit sur ce qui s'était passé. Ce à quoi Michael a immédiatement remarqué que même sans mots, tout était clair d'après l'expression de son visage. Perdu dans ses pensées, l'homme a déclaré qu'en raison de sa position sur le plateau, il ne pouvait voir que le dos de l'actrice, car il était principalement intéressé par la performance du garçon. Rappelant le moment où l'ordre d'arrêt a été annoncé, le réalisateur a noté que le tournage avait été arrêté du fait qu'Elisabeth n'avait pas commencé à prononcer sa réplique. Ce à quoi l'opératrice suggérait joyeusement le sentiment de confusion que la jeune fille avait dû ressentir après avoir été frappée au visage par un poisson. Se souvenir du comportement d'Elisabeth après cette scène, le caméraman était étonné qu'un enfant, également nouveau au cinéma, puisse si facilement retirer la scène à la jeune fille. Tout cela a rappelé à Michael un duel psychologique entre acteurs, où il ne pensait pas qu'un enfant et un nouveau venu seraient capables de mener un tel duel et de gagner. Les paroles prononcées par sa co-star ont fait réfléchir profondément James. Il regarda Steve, qui communiquait avec désinvolture avec les autres participants au tournage de la série, et fut étonné de voir à quel point tout était facile pour ce garçon. Après tout, lors de leur première rencontre, il ressemblait à un garçon ordinaire, respectueux et poli, qui semblait confus. Mais maintenant, James réalisait qu'à ce moment-là, Steve n'était pas du tout confus, l'expression de son visage exprimait une insatisfaction évidente. En quittant la compagnie du caméraman, qui s'étonnait de ne pas recevoir d'instructions pour poursuivre le tournage, le réalisateur pensa qu'il se trompait partout sur son nouvel acteur. Cependant, ayant repris ses esprits, James s'est retourné et a déclaré que le tournage se poursuivait et que le caméraman devait maintenant se concentrer sur le visage de la mère. Et le réalisateur a également demandé à Michael de ne pas oublier de capturer les mains ridées de sa mère. « Car si elle ne rentre pas dans le cadre, il devra tourner un doublé. » En souriant, Michael a répondu qu'il avait déjà vu l'image imaginée par le réalisateur. Et sur cette note positive, les interlocuteurs ont mis fin à leur dialogue qui a duré tout au long de la pause, en se souhaitant bonne chance. James avait déjà pris sa place lorsqu'il remarqua que personne ne bougeait et cria après tout le monde, exigeant de se dépêcher et de continuer le tournage. Cependant, le tournage n'a pas continué car Elizabeth n'est pas apparue sur scène, qui a continué se nettoyer dans la loge. La jeune fille qui maquillait l'actrice a noté qu'Elisabeth avait la lèvre cassée. L'actrice elle-même, pendant que les maquilleurs travaillaient leur magie sur son apparence, restait silencieuse, croisant les bras sur sa poitrine, où il était clair à l'expression de son visage que ce qui s'était passé ne quitterait pas ses pensées avant longtemps. Insatisfaite du fait qu'elle portait encore une combinaison de plongée, la jeune fille a exigé qu'on lui apporte immédiatement des vêtements secs, propres et sans poisson. Mentalement, Elisabeth a maudit cet enfant débutant qui s'était permis de lui jeter un poisson au visage. Se souvenant de ce moment, la jeune fille a noté qu'elle avait complètement oublié sa réplique, ce qui a conduit à l'arrêt du tournage. Et tout cela parce qu'elle était distraite par ses émotions concernant son partenaire de tournage. Après l'ordre d'arrêt, la jeune fille a réprimant d'Estiv pour ses actions imprévues. Pour elle-même, elle pensait qu'elle n'était plus une débutante, et que ce genre d'improvisation n'aurait pas dû la déséquilibrer si brusquement. Steve, en réponse à la plainte, a expliqué que c'est exactement ce que son personnage aurait dû faire. Cependant, le garçon s'est quand même excusé de ne pas avoir prévenu de l'improvisation imminente. En regardant le scénario, la jeune fille a pensé au nombre de fois que Steve l'avait lu pour comprendre si bien son personnage. Mais le plus étonnant était de voir comment cet enfant s'est à nouveau transformé en un garçon ordinaire après le commandement d'arrêt. Elisabeth a soudainement senti qu'elle et ce type semblait être sur la même longueur d'onde, ce qui, pour une raison quelconque, la mettait mal à l'aise. Il était également étrange que, selon lui, il ait passé toute sa vie dans cette petite ville et n'ait jamais étudié le théâtre. Mais, remarquant que le tournage n'avait pas encore continué, Elisabeth a crié et demandé pourquoi la pause était si longue. Ou au même moment l'un des assistants sur le plateau expliquait qu'il valait mieux ne pas quitter le vestiaire maintenant. Puisqu'une sorte de bagarre était prévue dans la rue. Mais peu importe l'insistance du jeu homme, Elisabeth sortait toujours, voulant voir ce qui se passait là-bas. Et la première chose qu'elle a entendue lorsqu'elle était dehors fut une voix masculine affirmant que leur commerce s'était détérioré à cause du tournage. En regardant de côté, Elisabeth a vu comment le réalisateur, debout en face de plusieurs commerçants, tentait de leur expliquer que l'autorisation de filmer avait été délivrée par le ministère de la Culture lui-même. Ce qui n'a cependant pas fait impression sur ses adversaires, l'un d'eux ayant déclaré que personne ne leur avait personnellement demandé la permission et que le tournage interférait avec leur revue. En regardant ce qui se passait, l'actrice a noté que, apparemment, le tournage se terminerait là, où immédiatement après ces mots, Steve la dépassait avec une sorte de boîte dans les mains. S'écartant un peu, le jeune homme abaissa la caisse au sol et commença à monter sur sa petite scène, ce qui provoqua une exclamation de perplexité de la part d'Elisabeth. Il voit là qu'il s'était déjà élevé de plusieurs dizaines de centimètres lorsqu'Elisabeth se précipita vers lui, tentant d'arrêter ses actions par un cri. Cependant, prenant plus d'air dans sa poitrine, Steve cria autant qu'il le pouvait pour que toutes les personnes présentes tournent leur attention vers lui. Au même instant, l'escarmouche s'arrêta et un silence de mort plana dans l'air, où seul le réalisateur, voyant son nouvel acteur, prononça son nom avec une intonation interrogatrice. Le garçon a commencé son discours en se présentant et en disant qu'il était également vendeur de poissons et de fruits de mer sur un marché voisin. Cependant, les commerçants n'y ont pas cru, soulignant qu'il venait de le voir participer au tournage. Ce à quoi Steve a expliqué que le commerce n'interfère pas avec le tournage, où toute l'équipe de tournage est venue ici aujourd'hui pour montrer plus tard à tous l'esprit de ce marché traditionnel. Cependant, l'homme incrédule n'a pas abandonné, criant qu'il pouvait lui-même en dire beaucoup sur le marché. Ce à quoi Steve a crié plus fort que d'habitude et avec des expressions faciales appropriées pour ne pas être interrompu et pouvoir clarifier la situation normalement. Et quand le silence régnait à nouveau, le garçon dit soudain que ce n'était un secret pour personne comment attraper un poisson. Ou certains pêchent avec un filet, tandis que d'autres utilisent la bonne vieille canne à pêche et l'hameçon, c'est-à-dire que chacun a ses propres méthodes. Après quoi Steve a noté que chaque année, leur ville accueille divers festivals et autres événements qui attirent de nombreux touristes. Cependant, aucune de ces activités n'augmente le nombre de visiteurs sur leur marché aux poissons traditionnels, qui pourraient tout simplement disparaître dans un avenir proche. Cependant, selon leur méthode, lorsque cette série sera diffusée, des gens de tout le pays, de villes de plus d'un million d'habitants, viendront ici sur le lieu de tournage, et le commerce deviendra bien meilleur. C'est pourquoi ils nous demandent maintenant d'être patients et de comprendre le travail de l'équipe du film. Car ils ne croient pas que les gens de sa ville natale soient devenus si insensibles. Et à ce moment précis, parmi les commerçants, des conversations ont été entendues selon lesquelles ces gens faisaient vraiment une bonne action, et le gars en parlait. Le principal meneur s'est tourné vers le réalisateur, lui demandant pardon pour son comportement. Ce à quoi James a répondu par des mots de compréhension. L'orateur lui-même, après avoir pris place sur sa scène improvisée, a quitté la scène avec le sourire. L'homme qui accompagnait Elisabeth a noté avec une grande surprise comment ce garçon avait résolu le conflit de manière professionnelle. L'actrice elle-même n'était pas moins surprise, se demandant à haute voix qui était ce type. Un opérateur plutôt ivrassis à la table a déclaré au « effort » que si Steve était né 500 ans plus tôt, il serait devenu un excellent commandant. Le reste des participants à la fête ont soutenu ce qui a été dit, se rappelant comment les marchands se sont tus lorsque le garçon a commencé à parler. Le réalisateur, qui était sur le point de renverser une autre pile, fut soudainement arrêté par l'exclamation de Michael. Qui, après avoir vidé le contenu de sa pile, a constaté que Steve deviendrait définitivement un grand homme. Ou, après avoir pris une bouchée de son verre, l'homme a ajouté que c'était collier du charisme. James, après avoir réfléchi un moment, remarqua mentalement que chacune des actions de Steve était vraiment séduisante et impossible à s'arracher. Après tout, au début, cet enfant a attiré son attention simplement en proposant au passant de lui acheter du poisson. Ici, les participants à la fête se demandaient pourquoi il y avait une pancarte avec le mot mère accroché au-dessus de la tête du directeur. Et pendant que James, ivre, essayait de l'embrasser, on avait déjà expliqué que lorsque quelqu'un boit avec excès et se met à ramer, ce mot est destiné à le ramener à la raison. Ici, Elisabeth est intervenue dans la conversation des hommes, qui ont demandé avec mécontentement les raisons pour lesquelles elle devrait manger dans ce restaurant. Et lorsque l'opératrice a demandé ce qui n'allait pas ici, la jeune fille a répondu que cet endroit était destiné à boire, et non au petit-déjeuner, au déjeuner et au endroit où l'on peut bien manger, et pas cher avec un endroit où l'on peut bien boire et pas cher. Puis, prenant une autre gorgée, l'homme a ajouté que lorsque la jeune fille reviendra dans la capitale, le chef de l'agence l'emmènera dans un restaurant. Et ici il vous suffit de vous détendre et de vous reposer. Après avoir terminé le dialogue avec l'actrice, Michael s'est adressé au réalisateur et lui a demandé pourquoi Steve lui-même n'était pas avec eux. Ce à quoi James répondit que le garçon refusait la fête parce qu'il était allé aider sa mère au marché. Ce qui surprit grandement Elisabeth se tournant vers les hommes, la jeune fille a demandé comment un gars qui n'avait jamais étudié le théâtre pouvait si bien jouer le rôle d'un rebelle. Ce à quoi l'opérateur a répondu qu'il ne comprenait pas bien la question posée. Ensuite, Elisabeth a expliqué que comme il est si doué pour être une personne impudente devant la caméra et insolente envers sa mère, cela signifie qu'il est le même dans la vie. Mais ensuite James est intervenu dans la conversation, disant à la jeune fille qu'elle ne devrait pas tirer de conclusions hâtives et irréfléchies. Pendant ce temps, Steve, se précipitant pour aider sa mère, toucha accidentellement l'homme, s'excusa et voulut continuer son chemin. Cependant, l'homme l'a arrêté, l'appelant par son nom, où un jeune homme a immédiatement vu sa connaissance du rayon fruit. L'homme a soudainement déclaré que le jeune homme ferait certainement un grand acteur né dans ce même marché. Ce à quoi Steve a répondu avec embarras que son interlocuteur exagérait clairement. Cependant, l'homme n'a même pas pensé à revenir sur ses propos, lui demandant un autographe en échange d'une corbeille de fruit. Une femme qui se tenait à proximité a également crié au jeune homme qu'elle le traiterait avec ses meilleurs produits. Après avoir dit qu'il préparerait tous les autographes à la maison et remercier les commerçants, le jeune homme a continué son chemin, invoquant la nécessité d'aider sa mère. Martha, comme d'habitude, était à son magasin et transportait de lourds cartons, quand soudain quelqu'un en ramassa. Et comme d'habitude, la femme, lorsqu'elle a vu son fils, s'est inquiétée du fait qu'il soit déjà fatigué après le tournage, ce à quoi Steve a répondu qu'il avait encore beaucoup de force. Et lorsque les cartons furent déposés sur le chariot, le jeune homme se précipita soudain dans les bras de sa mère. Où la femme a commencé à craindre que son fils n'abîme ses vêtements propres en entrant en contact avec ses vêtements sales. Ce à quoi le jeune homme a répondu joyeusement qu'il n'y avait rien de mal à cela, mais qu'il se sentait juste très bien en ce moment. Alors, attrapant le chariot, le jeune homme dit à sa mère qu'il fallait se dépêcher, car il avait une surprise. La femme surprise lui a demandé quel genre de surprise il avait préparé et où il avait trouvé l'argent pour cela. Et Steve a expliqué que leur directeur avait acheté des côtelettes de porc, qu'ils doivent maintenant cuire rapidement avant de les gâter sans réfrigération. Et maintenant, les morceaux de viande étaient déjà frits dans une poêle, remplissant toute la petite maison d'un arôme séduisant et délicieux. Pendant que Martha retournait la viande et se demandait comment le réalisateur savait que Steve aimait les côtelettes de porc. Steve lui-même envoie pas plusieurs morceaux de viande et de légumes avec une feuille de laitue et les servit à sa mère. Après quoi le garçon a dit qu'il avait reçu ce cadeau parce qu'il avait bien fait son travail. Après avoir mâché la friandise, Martha a demandé à son fils de transmettre ses mots de gratitude au réalisateur. Se sentant soudain un peu triste, le jeune homme, regardant les morceaux de viande grésillés dans la poêle, demanda si sa mère travaillait dur. Ce à quoi Martha répondit que le garçon ne devrait pas s'inquiéter pour elle, puisque le travail n'était pas dur. Cependant, Steve a insisté sur le fait que le travail d'un vendeur qui doit constamment transporter ses marchandises n'est pas facile. Cependant, la fan a déclaré que depuis que son fils a commencé à l'aider régulièrement, elle est devenue beaucoup moins fatiguée. De plus, ce qui lui donne de la force, c'est que tous les autres marchands sont jaloux qu'elle est un fils aussi talentueux. Steve a noté que malgré toutes les paroles de sa mère, ses mains étaient couvertes de nombreuses calosités et cicatrices, témoignant de la sévérité du travail. Déplaçant brustement la tranche vers lui et prenant l'équipement pour retourner la viande, le jeune homme dit que c'était maintenant son tour de faire frire la viande. Poursuivant le dialogue, Martha a déclaré qu'elle ne se souciait pas de la difficulté de son travail, car elle souhaitait collecter des fonds pour l'éducation et le mariage de son fils. Ces mots selon lesquels il était son unique enfant et qu'elle devait prendre soin de lui ont fait monter les larmes aux yeux de Steve. Voyant le garçon se frotter les yeux, la femme lui demanda pourquoi il pleurait. Ce à quoi Steve a répondu que ce n'était pas des larves, mais que la fumée de la viande lui pénétrait les yeux. Mais il ne parvenait pas à contenir ses sentiments, qu'il envahissait avec les paroles de sa mère, et c'est pourquoi il devint très vite clair, sans aucun doute, qu'il pleurait vraiment. Le lendemain, l'un des membres de l'équipe de tournage s'est approché de Steve et a remarqué son visage visiblement enflé. « Assis à côté de moi, le jeune homme m'a dit que pour que le gonflement disparaisse le plus rapidement possible, il fallait manger plus. Mais en réponse, le jeune homme, au contraire, a partagé un morceau de viande avec son ami, affirmant qu'il lui serait plus facile de travailler l'estomac plein. Et lorsqu'on lui a demandé s'il était difficile pour le garçon de participer au tournage, Steve a répondu que c'était beaucoup plus difficile pour de nombreux adultes, y compris son interlocuteur, qui devait suivre beaucoup de choses. Où le jeune homme était étonné de voir à quel point cet écolier pouvait comprendre toutes les complexités de son travail. Se levant brusquement de son siège, le gars a remercié bruyamment le garçon, notamment pour la façon dont il a résolu professionnellement le conflit hier. Ce à quoi Steve a répondu qu'il n'avait rien fait de spécial, puisque la poursuite du tournage était également dans son intérêt. Et son interlocuteur, prenant un nouveau place à côté de Steve, a déclaré que désormais il réussirait certainement. Changeant de sujet, le jeune homme a demandé si le garçon avait vu la nouvelle actrice qui apparaissait sur le plateau aujourd'hui et qui, apparemment, avait son âge. Il y a déjà des rumeurs dans tout le pays sur la beauté de cette fille et son talent d'actrice unique. Cependant, ce qui a été dit n'a pas impressionné le jeune homme, qui a souligné qu'elle n'était encore qu'une enfant. Et maintenant, tout était presque prêt pour continuer le tournage, où la scène impliquait Steve est la fille qui est apparue sur le plateau aujourd'hui, qui se tenait au centre du futur car. Le réalisateur a demandé à son assistant de transmettre les instructions du scénario à la jeune fille, alors qu'il a lui-même décidé de parler à Steve avant le début du tournage. Et maintenant, James se tenait déjà à côté du jeune homme, se demandant s'il savait que la scène suivante était liée à l'eau. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il en était bien conscient, puisqu'il avait lu le scénario. Assis à côté de lui, l'homme a dit qu'il voulait maintenant donner au garçon quelques recommandations sur la façon de travailler avec de l'eau, mais pour une raison quelconque, il pense que Steve le découvrira lui-même. À cela, le jeune homme a répondu qu'il ne pouvait pas connaître de tels détails, mais le réalisateur a insisté pour qu'il essaie au moins de deviner. En accord, le jeune homme a déclaré qu'il fallait se méfier de l'éblouissement de la lumière de l'eau, qui conduit souvent à des expressions faciales inutiles et à des prises de vue répétées. Et lorsque la scène implique une consommation prolongée d'alcool, il suffit de se mouiller les lèvres et de faire semblant de boire. Après avoir écouté le garçon, James a demandé comment il envisageait de prendre le mouchoir de l'héroïne, ce à quoi Steve a répondu que cela n'était pas décrit dans le scénario. Ce qui signifie que le réalisateur devrait donner des instructions distinctes à ce sujet. Et l'homme a confirmé l'exactitude de cette hypothèse, disant qu'il devait prendre le mouchoir du bout des doigts comme si cela lui était dégoûtant. L'homme se rendit compte que ce type n'avait besoin d'aucune de ses recommandations ou explications. Et lorsqu'on lui a demandé comment il savait tout cela, Steve, comme toujours, a répondu joyeusement qu'il avait compris cela en lisant le scénario et en imaginant à quoi tout cela devrait ressembler. Souriant en réponse, James ne pouvait en même temps pas croire que l'enfant était capable de comprendre de telles subtilités du jeu d'acteur uniquement en lisant le scénario. Et puis à fin de la pause a été annoncé, où le réalisateur, qui s'est levé de son ciel, a invité le garçon sur le plateau. Et puis, se souvenant des paroles de sa mère, Steve a transli à James ses paroles de gratitude pour la délicieuse viande. Bientôt, le réalisateur prit sa place, pensant que son nouvel acteur, bien sûr, était un mystère complet, mais pas du tout une mauvaise personne. Et ainsi les acteurs se sont retrouvés à nouveau à leur place, où, après le clap, le nom de la prochaine scène de la future série a été entendu. Steve buvait de l'eau du robinet lorsqu'il fut interrompu par une fille qui s'approcha et attira son attention. Jouant avec ses cheveux sous les rayons du soleil d'été, la jeune fille a demandé s'il s'agissait d'un gars nommé Tom. Et quand le jeune homme a répondu, la jeune fille a expliqué que le surveillant de classe d'aujourd'hui devrait lui faire visiter l'école, où on lui a dit qu'aujourd'hui, il s'appelait Tom. S'essuyant la bouche de l'eau qui coule, Steve a demandé avec mécontentement pourquoi il devrait organiser une sorte d'excursion, où le président de classe devrait le faire. Et son interlocuteur avait déjà changé de sujet de conversation, lui demandant pourquoi le garçon ne boit que de l'eau au lieu du déjeuner, ce à quoi elle a immédiatement reçu une autre réponse grossière selon laquelle ce ne sont pas ses affaires. Ne comprenant pas les raisons de cette attitude envers elle-même, la jeune fille se leva et regarda sa nouvelle connaissance continuer à étancher sa soif. Cependant, après quelques secondes, elle sortit son mouchoir de la poche de sa robe et le tendit à Steve. Prenant le mouchoir, comme l'a dit le réalisateur, d'un mouvement dégoûté de la main, le jeune homme a écouté l'explication de la jeune fille selon laquelle tout son cou et sa bouche étaient mouillés, ce pourquoi elle lui a donné son mouchoir. Mais Steve, jouant parfaitement le caractère spécifique de son personnage, a soudainement rejeté le mouchoir, disant à la fille de le prendre. L'actrice n'a pas eu le temps de l'attraper, et ce morceau de tissu blanc est tombé lentement et gracieusement au sol, ce à quoi le jeune homme lui-même ne s'attendait pas. Jouant non moins bien le rôle qui lui était assigné, la jeune fille, serrant un peu ses paumes, demanda tranquillement pardon au gars. Après quoi Steve se pencha soudainement et ramassa le mouchoir, accompagnant cela de la remarque que son nouveau camarade de classe avait eu une réaction complètement moche. Pendant qu'il secouait la chose de la poussière et du sable, la jeune fille a déclaré qu'elle n'était tout simplement pas habituée à un tel traitement. Ayant terminé ses actions, le jeune homme lança à nouveau le mouchoir à la jeune fille, en s'assurant cette fois qu'elle l'attraperait. Et, se retournant, il s'éloigna des lavabos, souhaitant que son interlocuteur ne s'attarde pas trop longtemps ici. Cependant, après seulement quelques pas, le jeune homme se retourna brusquement et repartit. Là, se dirigeant vers l'un des robinets, il tourna de nouveau la poignée du mixeur et se mit à boire. Et la fille qui restait debout à côté de lui lui demanda soudain à haute voix s'il voulait partager une barre de chocolat avec elle. Où Steve a étonnamment joué l'émotion de surprise face à une proposition aussi inattendue. Après quoi, regardant la friandise que la jeune fille avait extraite, il l'écarta rapidement, disant que cette nourriture ne l'intéressait pas. L'actrice a également très bien transfis les émotions du personnage qui lui a été confié, se tenant face au méchant garçon et serrant du chocolat. Mais soudain, après quelques secondes, Steve tendit la main et, d'un mouvement brusque, arracha la friandise des mains de la jeune fille. Après cela, il a dit qu'il était prêt à tout montrer à la fille. Et à la question silencieuse de son nouveau camarade de classe, Steve a ajouté qu'il acceptait de faire visiter l'école, où il fallait se dépêcher, puisque la grande récréation se terminerait dans 10 minutes. Et sans attendre son compagnon, le garçon s'est dirigé vers le bâtiment de l'école, obligeant la jeune fille à lui demander d'attendre. Le réalisateur qui regardait les acteurs constatait que tout s'était parfaitement déroulé et qu'il ne restait plus qu'à filmer la montée des escaliers. Steve était déjà dans les escaliers et son partenaire de scène s'approchait d'elle, quand soudain James remarqua quelque chose d'étrange. En regardant de plus près, l'homme a vu que le lacet de la fille était dénoué. La panique s'est immédiatement emparée de tout son être, là où il n'avait pas du tout besoin que toute cette scène idéale soit détruite à cause d'une sorte de dentelle. Mais ensuite Steve a commencé à improviser, se tournant vers la fille et lui disant qu'elle n'avait même pas assez de force pour attacher correctement ses lacets. Et en se rapprochant, le jeune homme ajouta une autre option, disant que la dentelle dénouée pourrait aussi indiquer que quelqu'un pensait à elle maintenant. Et maintenant, il se mit à genoux devant elle et commença à nouer le lacet. Lorsqu'il a terminé, il a expliqué que sa mère appelait toujours ce signe avec des lacets. Le réalisateur, sans quitter les yeux, regardait ce qui se passait sur le plateau. Comme d'habitude, les tournages auxquels participent des enfants-vacteurs constituent généralement une punition totale pour le réalisateur. Car de temps en temps, tout doit être arrêté et repris. Mais la performance de ce nouveau venu était tout simplement parfaite. Et même cette situation avec la dentelle, qui l'obligeait à improviser, ne l'a pas du tout déçu. James se surprit à penser qu'il avait de plus en plus de questions à poser à ce garçon. Entre temps, il a été annoncé que le tournage de la scène suivante avait commencé, où les personnages se promènent dans l'enceinte de l'école. Steve a reproché à la jeune fille de bouger trop lentement, ce à quoi son compagnon s'est opposé, affirmant qu'il marchait trop vite. Cependant, le jeune homme n'allait pas abandonner et ajouter qu'à ce rythme-là. Il ferait une visite de l'école jusqu'à la nuit. Mais ensuite son interlocuteur a admis qu'elle commençait en fait à ne pas se sentir très bien et qu'elle avait des vertiges. Steve, lançant un regard pas très gentil à son compagnon, posa une question rhétorique sur la raison pour laquelle cette excursion lui revenait. Mais après avoir réfléchi un peu, le jeune homme ajouta que son compagnon devait grimper sur son dos. Et maintenant, il avait déjà pris une position pratique pour cela. Pressant la jeune fille, qui ne montrait pas beaucoup de détermination. Elle essaya d'exprimer quelques doutes, mais Steve ordonna bruyamment à la jeune fille de grimper immédiatement sur son dos. Et maintenant, il continuait joyeusement à bouger avec son nouveau camarade de classe assis sur son dos. Et puis il a commencé à pleuvoir, et James a remarqué que ce n'était pas du tout le moment. Mais, ayant donné l'ordre de couvrir l'équipement, il était heureux qu'au moins ils aient réussi à filmer cette scène. Et puis il a remarqué l'endroit où se déroulait le tournage. Sans arrêter son jeu, Steve a continué à transporter son compagnon dans l'enceinte de l'école. Se tournant vers la jeune fille, il lui a demandé ce commentent généralement les enfants de sa ville natale, d'où elle est originaire. Où il a expliqué sa question en disant que son nouveau camarade de classe était en quelque sorte trop léger. Et tandis que la scène se poursuivait, toute l'équipe de tournage, couvrant son équipement, ne pouvait détourner les yeux de ce qui se passait. Mais plus que quiconque, c'est toute cette scène en cours qui a fasciné le réalisateur lui-même. Où l'homme a noté que cette scène était l'une des meilleures qu'il ait vues dans sa carrière. Puis, regardant l'écran, James conclut avec regret qu'il avait complètement arrêté de filmer en vain. Il sait seulement maintenant que Steve a remarqué que le tournage ne continuait pas, il a déposé la fille et lui a demandé quand ils avaient fini le tournage. Mais il n'y a pas eu de réponse, car toute l'équipe du film est tombée littéralement dans une sorte d'état de stupeur. Où le réalisateur de la série en cours de tournage a souri et a noté que cette œuvre deviendrait définitivement un chef-d'œuvre de son œuvre. L'opérateur s'est levé et s'est plaint que tout son corps lui faisait mal à cause des changements climatiques. James, qui arrivait par derrière, lui tendit un verre de café, pour lequel il reçut immédiatement des mots de gratitude. Ensuite, le réalisateur a demandé à quel point il était difficile pour le caméraman de filmer maintenant. Ce à quoi Michael a tristement noté que sa femme jure constamment qu'il salit ses vêtements en s'allongeant par terre pour prendre une bonne photo. Puis, la conversation s'est tournée vers la scène d'aujourd'hui impliquant les enfants des acteurs. Où le caméraman a spécifiquement noté les lignes qui ont été données à Steve pour la scène des lacets déliés. Il a vu le scénario et savait avec certitude que le scénariste n'avait pas prévu de telles lignes, et la personne travaillant avec l'éclairage parlait en bien de Steve. En entendant cela, le réalisateur a été surpris et a demandé ce que le concepteur d'éclairage avait dit. Ce à quoi Michael a déclaré que le concepteur d'éclairage avait noté la capacité du nouvel acteur à s'adapter à l'éclairage et aux reflets aléatoires. Ce qui lui permet de ne pas réajuster constamment l'éclairage. Après avoir écouté les explications et pris une gorgée de café, James a conclu qu'il ne pouvait pas expliquer et telle capacité de Steve avec autre chose qu'un talent inné. Ou ce garçon, qu'il a trouvé au marché tout à fait par hasard, lui semble un grand mystère. Comme il était impossible de continuer le tournage aujourd'hui à cause de la météo, Michael a suggéré au réalisateur de prendre un verre. Mais James a refusé, ce qui a incité l'opérateur à remettre en question sa disponibilité. Ce à quoi le réalisateur a expliqué qu'il devait se rendre dans la capitale et discuter avec la scénariste Diana Crow. Cette explication a été perçue par Michael d'une manière légèrement différente, où il a suggéré qu'il y avait une relation amoureuse entre eux. Ce que son interlocuteur a immédiatement démenti, affirmant que Diana n'était rien d'autre que sa bonne amie et collègue. Où il va se rendre chez elle pour parler un peu du scénario de la série qu'il tourne actuellement. Michael a répondu qu'il plaisantait et qu'il avait tout parfaitement compris. Cependant, tout le monde doit se reposer périodiquement. Après tout, si le leader est capable de courir à la limite de ses forces, alors tous ceux qui l'accompagnent ne seront pas capables de la même vitesse. Et pendant que James réfléchissait à ce qui avait été dit, Michael ajouta avec un sourire qu'il commençait à parler comme un vieil homme. Avec un coup de coup d'amica à son compagnon, le caméraman a déclaré que le réalisateur devrait apprendre à communiquer avec le sexe opposé auprès de Steve. Faites attention à la façon dont la jeune actrice s'approche actuellement de son partenaire de tournage, lui montrant son intérêt. Et en effet, la jeune fille, s'approchant du jeune homme, lui demanda s'il avait froid juste en t-shirt. Cependant, la question posée est restée sans réponse, où le jeune homme s'est simplement assis et a regardé dans différentes directions. Mais la jeune fille n'a pas reculé et a immédiatement demandé si son partenaire de Seth était seul sur le plateau ou accompagné d'un tuteur. Ne comprenant pas du tout ce que cette fille attendait exactement de lui, Steve continua de garder le silence. Décidant d'essayer de renvoyer l'invité non-invitée, le jeune homme a demandé où se trouvaient ses compagnons, ce à quoi la jeune fille a immédiatement répondu qu'elle parlait avec d'autres adultes. Puis Steve a demandé pourquoi l'actrice était ici et pas à côté de sa mère. Avec cette question, la jeune fille s'est retrouvée dans une impasse, où elle, se balançant d'un pied sur l'autre et pliant les doigts, ne savait pas quoi répondre. Et Steve pensa soudain que, dans l'ensemble, la raison pour laquelle cette future actrice très populaire l'approchait maintenant n'était pas importante. Il a soudainement imaginé comment, à l'avenir, lorsqu'il deviendra fonctionnaire, il pourrait parler d'un tournage commun avec Darcy Smith elle-même. Pendant que le jeune homme réfléchissait, Darcy trouva finalement quelque chose à dire, posant une question sur comment et où son partenaire avait si bien appris à jouer. Ou elle et Steve ont le même âge et leurs capacités devraient être à peu près les mêmes. Le jeune homme a constaté que même si sa vie passée n'est pas prise en compte, il a désormais deux ans de plus que Darcy. Et la fille s'était déjà assise à côté d'elle et continuait d'essayer de découvrir l'endroit où Steve avait étudié le théâtre. Car elle voit qu'il joue mieux qu'elle. En regardant cette petite fille, Steve se souvint d'une vie passée, où cette célèbre actrice avait commencé avec de tels rôles d'enfant. Il n'était pas nécessaire de la forcer à jouer. Car la fille aimait vraiment ça. Depuis son enfance, elle a travaillé dur pour étudier le théâtre et est devenue une beauté inégalée et très populaire. Cependant, il y avait désormais entre eux une différence d'expérience qui ne pouvait être mesurée que sur une vie. En balançant ses jambes en l'air, Darcy a tout dainement admis qu'elle n'était pas très contente d'elle maintenant qu'elle avait vu la performance de Steve, que tout le monde ici respectait et appréciait beaucoup. Et peu importe à quel point elle travaille dur, elle ne peut toujours pas jouer au plus haut niveau. En écoutant son interlocuteur, le jeune homme a constaté que cet enfant se comportait très bien. Et puis il a attiré l'attention de Darcy sur les arbres qui poussaient juste derrière eux. Où il a noté que chaque arbre a une forme différente, les courbures du tronc, le nombre de branches, mais ils sont tous identiques en une chose, dans leur poursuite du ciel. Après quoi Steve a dit que jouer, c'est comme ces arbres qui poussent. Où l'acteur n'est pas obligé de travailler selon la lettre du scénario. Mais il suffit simplement de ne pas perdre la direction générale du mouvement. Après avoir exprimé tout cela, le jeune homme a noté qu'il s'exprimait désormais comme un grand-père ancien et sage. Darcy, après avoir réfléchi un peu à ce qu'elle avait entendu, dit soudain avec joie que Stevie avait absolument raison. Ce qui a plongé le jeune homme dans une légère stupeur, puisqu'il ne s'attendait pas à ce que son nom soit utilisé par une fille sous une forme « affectueuse ». Et la jeune actrice a déjà joyeusement écarté les bras sur les côtés, disant que tout comme un arbre pousse librement, elle jouera librement. En regardant la fille, Steve a dit qu'elle avait tout compris correctement. Et Darcy a posé une question sur de quel professeur il avait appris tout cela. Cette question ramena à nouveau les pensées du jeune homme à une vie antérieure, où son seul professeur était quelqu'un de très obsédé par le théâtre, où se passe tant conduisit à sa propre mort. Mais maintenant, il n'y avait plus aucun moyen d'arrêter la jeune fille, où elle a demandé à Stevie quelle école de théâtre il fréquentait. Et pendant qu'elle énumérait les meilleures académies de théâtre de la capitale, le jeune homme se levait et réfléchissait à la manière de sortir de cette situation. Bientôt, la persévérance de l'interlocuteur a même fait rire Steve, où il a noté que malgré le talent inné, cette future star est très avide de développement personnel. Cependant, il ne pouvait pas dire qu'il était allé dans une école de théâtre s'il n'y était jamais allé. Et il ne pouvait rien trouver de mieux que de prononcer le nom du marché où sa mère faisait du commerce. Le président du syndicat du marché où travaillait la mère de Steve a annoncé que la réunion d'aujourd'hui était terminée. Cependant, avant que tout le monde ne parte, Donald a souligné que tout le monde devrait connaître Steve Young, qui vend du poisson sur leur marché. Où les commerçants ont immédiatement confirmé qu'il n'y avait personne qui ne connaissait ce gentil garçon. Reconnaissant que cet enfant était effectivement digne de respect, le président a déclaré qu'il aimerait parler un peu de lui. Au même moment, des questions ont commencé à affluer de différents côtés sur ce qui lui était arrivé. Après avoir assuré à ses collègues que tout était en ordre, Donald a proposé de collecter conjointement des fonds pour aider leur famille pauvre. Là où personne n'était contre, puisque ce garçon a vraiment relancé leur marché et attire chaque jour de nouveaux visiteurs par sa présence. Cette attitude de ses collègues a plu au président, qui a conclu avec joie qu'il collecterait l'argent. Cependant, l'un des commerçants s'est soudainement levé et, remarquant que Steve tournait actuellement une série télévisée, a proposé de nourrir leur équipe de tournage. Notant que le but de la visite de l'initiateur sur le plateau n'était pas tant un repas qu'une observation visuelle de l'actrice Elizabeth Taylor, le reste des commerçants a néanmoins accepté de participer à l'événement. La question s'est immédiatement posée de savoir si leur apparence pouvait gêner le tournage. Ce à quoi Donald a répondu que tout cela était en train d'être décidé. Où l'un de ses collègues est un très bon ami de la mère de Steve et peut se renseigner sur le calendrier du tournage. Où une des femmes s'est immédiatement levée de son siège en disant qu'elle découvrirait tout. Elle se rendit compte qu'elle connaissait en effet Martha Young depuis très longtemps. Où cette femme travailleuse venait toujours au marché avant tout le monde et était la dernière à rentrer chez elle. Où elle s'est vite rendue compte que Martha travaillait si dur uniquement à cause de son fils bien-aimé. Étant également mère, elle comprenait parfaitement les sentiments de Martha envers son fils. Pleinement inspirée, cette femme pleine d'entrain a crié qu'il devait préparer beaucoup de plats délicieux. La vie sur le plateau battait son plein, ou le tournage de la scène suivante avec la participation de Steve et Elizabeth battait son plein. En essayant de mettre une cuillère dans la main de son fils, la mère a essayé de le persuader de manger au moins un peu plus. Mais le garçon retira brusquement son poignet, faisant tomber la cuillère des mains de sa mère. Se levant brusquement, le gars cria avec colère qu'il en avait assez de manger tous les jours ce ragoût que même les cochons ne voulaient pas manger. Après quoi, le visage du garçon devint très déformé et il demanda à sa mère pourquoi elle le considérait comme un cochon. La femme voulait dire quelque chose en réponse, mais ne trouvait pas les mots justes. De plus, après quelques secondes, les voix des voisins se sont fait entendre, exigeant le silence et la possibilité de dormir. Sans rien dire à son fils, la femme baissa la tête et le garçon lui-même commença à trembler de rage. Soudain, il se tourna brusquement et se dirigea vers la sortie de la pièce. En s'approchant de l'une des pièces, d'où des demandes de silence avaient déjà été entendues, Steve a commencé à littéralement donner un coup de pied dans la porte. Et sa mère, restée seule au dîner, s'est assise et a écouté les voisins s'indigner du comportement de son fils. Et à ce moment précis, James a crié fort le mot filmé. Il a adressé des mots de gratitude à tous les acteurs et membres de l'équipe à proximité pour leurs efforts. Le caméraman a noté que le réalisateur avait aimé la scène, ce qu'il a immédiatement confirmé, affirmant qu'ils avaient trouvé la maison idéale pour le tournage. Mais leur conversation initia a été interrompue par Elisabeth, qui avait une question à poser au réalisateur. La jeune fille a attiré l'attention sur le contenu du scénario, qui disait que la famille avait mangé le Manragoo pendant 20 jours, ce qui ne semble pas possible. Ce à quoi James a répondu qu'il avait été écrit par un scénariste qui, d'après ce qu'il avait compris, avait personnellement parlé avec les résidents locaux de leur niveau de vie il y a quelque temps. Cependant, cela n'a pas beaucoup convaincu Elisabeth, qui estimait que des changements devaient être apportés ici. Mais ensuite leur raisonnement fut interrompu par l'apparition de Steve, qui a dit qu'à l'époque où se déroulent les événements du film, les gens vivaient encore pire que ce qui est décrit dans le scénario. Ce à quoi la jeune fille remarqua que l'enfant s'occupait de ses propres affaires et ajouta qu'il ne pouvait certainement pas savoir comment vivaient les gens à cette époque. Mais Steve n'a pas cédé, affirmant que la vie des gens était effectivement difficile, ils mangeaient du bouillon cuits sur plusieurs têtes d'anchois. Les vendeurs ne pouvaient pas manger le poisson qu'ils vendaient car ils avaient besoin d'argent pour payer leur loyer. Le garçon se souvenait également de leur pauvreté, où chaque jour dans une vie antérieure, ils mangeaient avec leur mère de l'eau et du riz, ce qu'ils détestaient. Elle a essayé de s'excuser auprès de son fils et lui a expliqué que s'ils dépensaient de l'argent en nourriture, ils seraient expulsés de chez eux pour non-paiement. Ensuite, Elisabeth s'est déplacée vers les locaux où se déroule le tournage, proposant de filmer non pas dans un hôtel, mais dans une petite pièce séparée. Mais Steve a soudainement posé des questions sur l'achat de produits essentiels, ce qui n'était pas très clair pour l'actrice. Et puis le garçon a expliqué que son héroïne ne veut pas du tout vivre dans un hôtel plein de marins qui la harcèlent, mais qu'elle est obligée de le faire après la mort de son mari afin d'économiser de l'argent sur les produits de première nécessité. D'après les souvenirs, le jeune homme a été submergé d'émotions, où il a littéralement crié que c'était le seul moyen pour les gens de sauver au moins quelque chose. Et donc le tournage ici reflète très bien l'esprit de cette époque. Ne s'attendant pas à une telle réaction, James et Elisabeth se levèrent et regardèrent silencieusement Steve. Et pendant que le réalisateur demandait comment le garçon savait tout cela, le héro de la scène lui-même commença à penser qu'il avait exprimé ses pensées trop fort. Baissant le regard, Steve, répondant à la question, expliqua que lui et sa mère vivaient simplement de cette façon. Ou Elisabeth ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre de ce garçon. Elle s'est immédiatement souvenu de ses propres suppositions sur la façon dont un homme sans formation d'acteur pouvait si bien agir. Mais James a annoncé au effort qu'après avoir récupéré le matériel, toute l'équipe dînerait ici. L'opératrice a immédiatement proposé de commander la livraison de nourriture, mais le directeur a répondu que ce n'était pas nécessaire, puisque la mère de Steve les soignait aujourd'hui. Le jeune homme, qui ne disposait pas de telles informations, demanda avec beaucoup de surprise ce que tout cela signifiait. Mais l'homme ne répondit rien, se contentant de faire un clin d'œil aux garçons. Steve était très inquiet de la façon dont sa mère allait traiter l'équipe, qui comprenait plus de deux douzaines de personnes. Il voilà qu'un des marchands sortait déjà un verre de sa propre production, offrant au réalisateur le premier à le goûter. Une autre femme du marché a souligné qu'il valait la peine de traiter non seulement le réalisateur, mais également l'ensemble de l'équipe de tournage. Steve, regardant le dîner se dérouler, remarqua qu'ils avaient réussi d'une manière ou d'une autre à lui cacher le fait que tous les marchands avaient décidé de leur organiser un festin. Il s'est souvenu de la façon dont il avait vu sa mère et l'a approché pour lui demander ce qu'elle faisait. Cependant, le jeune homme aperçu immédiatement un autre commerçant de leur marché. Et lorsqu'on lui a posé une question, l'homme a expliqué que tous les traders ont décidé de s'unir aujourd'hui et de nourrir toute leur équipe créant la série. Là, immédiatement derrière lui, des mots de salutation ont été entendus adressés à Steve par d'autres vendeurs du marché. Le garçon a été très touché par cet acte et a chaleureusement remercié toutes les personnes impliquées. L'homme, ébouriffant les cheveux du jeune homme, lui dit qu'il était définitivement développé au-delà de son âge. Et Steve, observant tout ce qui se passait, pensait que maintenant il vivait quelque chose qu'il n'avait jamais vécu dans une vie antérieure. Et maintenant, toute l'équipe de tournage et les commerçants qui leur avaient rendu visite étaient déjà assis à table, où l'un des vendeurs a demandé au réalisateur si Steve faisait du bon travail. Ce à quoi James a répondu que le gars jouait de manière incomparable, où ses paroles ont été immédiatement soutenues par l'opérateur, notant encore une fois qu'il n'avait jamais vu un tel jeu auparavant. L'homme, après avoir écouté de telles évaluations, a remercié ses nouvelles connaissances et a déclaré que ce type était également une très bonne personne. Oui, il a donné un exemple de la façon dont Steve aide non seulement sa mère, mais aussi toute personne sur le marché qui a besoin d'aide. Une femme qui faisait également du commerce au marché est venue confirmer ce qui avait été dit, notant également que Steve deviendrait très probablement un grand homme. Martha s'est assise et a écouté tranquillement toutes ses critiques sur son fils, pour qui ces mots, bien sûr, étaient très agréables. Et l'objet de la discussion d'aujourd'hui a regardé sa mère et est arrivé à la conclusion qu'elle avait l'air très heureuse et qu'elle était probablement fière de son fils. Où la femme était toute la soirée souriante, riante et généralement de bonne humeur. Le jeune homme a noté qu'il ressent désormais non seulement un sentiment de joie, mais aussi une certaine anxiété en lui-même. Il était tourmenté par la question de savoir s'il était vraiment une personne qui méritait un tel amour. Pendant ce temps, les personnes rassemblées se préparaient à porter un nouveau toast, au cours duquel la femme qui offrait à tout le monde des crevettes partageait sans cesse ses recettes pour leur préparation. En regardant la fête, le jeune homme a tristement remarqué qu'il y avait un grand nombre de bonnes personnes autour de lui. Mais ensuite, les participants à la fête l'ont distrait de ses sombres pensées, affirmant que le toast devrait désormais être porté par le personnage principal de la célébration d'aujourd'hui. Après avoir réfléchi quelques secondes à ce qu'il pourrait dire, Steve a crié qu'il s'agissait d'un toast à leur merveilleux marché. Après quoi la pièce a été immédiatement emplie de teintements de verre. Et quand tout le monde eut but, l'un des présents, s'abîmant les cheveux, tapota à tête du jeune homme en disant qu'il était trop modeste. Mais un instant plus tard, sa mère s'assit à côté du jeune homme, plaçant devant lui une assiette remplie. En souriant, la femme a dit à son fils d'essayer ce délicieux plat. En regardant sa mère bien-aimée, Steve a noté en lui-même qu'il devait sauver cette vie à tout prix. L'enregistrement se termina et Diana, expirant, se pencha en arrière sur sa chaise. Prenant automatiquement un stylo à la main, la jeune fille s'est plongée de manière inattendue dans les souvenirs d'une récente conversation téléphonique. Son interlocuteur était James, qui, lorsqu'elle décrocha le téléphone, racontait avec enthousiasme qu'ils avaient obtenu bien plus que ce qu'ils avaient négocié. Il a littéralement crié au téléphone que le gars du marché était tout simplement incroyable sur le plateau, où lorsqu'ils ont lu le scénario, ils n'ont vu que la surface de son talent. Après avoir écouté son interlocuteur, la jeune fille s'est réjouie de tel succès, notant que mettre fin au contrat avec l'acteur précédent n'était pas une erreur. Mais une seconde plus tard, la jeune fille s'est littéralement figée lorsque le réalisateur lui a demandé si elle serait contre que Steve joue cette scène difficile du troisième épisode. Inquiète, Diana a noté qu'il s'agissait d'une scène très difficile sur le plan émotionnel, que même tous les acteurs expérimentés ne peuvent pas jouer. Cependant, l'interlocuteur s'est dit absolument convaincu que Steve s'en sortirait. Après avoir rejoué cette conversation téléphonique dans sa mémoire, Diana est arrivée à la conclusion que le risque en valait toujours la peine. Les images de l'enregistrement de l'improvisation du garçon, qu'elle vient de regarder, étaient en faveur d'une telle décision. La fille pensait à cette action, où Steve, contournant le scénario, lançait un poisson directement au visage de sa mère. Elle connaissait très bien les habitudes et les capacités du réalisateur, qui n'aurait jamais pu inclure lui-même une telle scène, ce qui impliquait d'en ajouter une par l'acteur lui-même. L'écrivain a ensuite rappelé la scène dans laquelle Steve a noué les lacets de Darcy, accompagné d'une explication selon laquelle quelqu'un se souvenait de la fille. Là seulement maintenant, Diana, laissant tomber son stylo, réalisa qu'une telle scène n'existait pas du tout. Par conséquent, tout ce que le réalisateur dit à propos de ce garçon est réellement vrai. C'était déjà le soir dehors et sur le plateau il terminait de filmer une autre scène, où Elisabeth, debout au comptoir du poisson, et un homme avec une bouteille à la main écoutait l'ordre de s'arrêter d'un air peu content. En observant ce qui se passait, Steve a remarqué que le tournage de nuit fatiguait grandement tous les participants, les rendant encore plus irritables. Ici, sous la direction du réalisateur, une pause de dix minutes a été annoncée. Voyant son ancienne connaissance d'une vie antérieure, qui était assise, réalisant que l'arrêt était à cause de lui, Steve se dirigea vers lui. S'approchant de Bradley, le jeune homme, lui tendant une serviette, lui demanda si tout allait bien, en réponse à quoi l'homme s'excusa, affirmant que c'était à cause de lui que tout avait été retardé aujourd'hui. Bien conscient des spécificités des rôles mineurs, Steve a tenté de remonter le moral de son ami en lui disant de ne pas se blâmer. Sachant que cet homme avait un grand avenir devant lui, le jeune homme décida de lui donner quelques conseils, tout comme Bradley lui-même le lui avait donné dans sa vie passée. Il a attiré l'attention de son interlocuteur, qui s'est à nouveau plongé dans le texte du scénario. Et quand Bradley a tourné toute son attention, le garçon a dit que l'homme, en général, se portait plutôt bien, mais qu'il y avait encore un problème. Et pour que Bradley comprenne tout le mieux possible, Steve lui a demandé quelle était l'essence de son personnage. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il jouait le rôle d'un ivreuil ordinaire qui se disputait avec le vendeur de poissons. Ce à quoi le garçon a répondu que son rôle avait une signification bien plus grande, ce qui a grandement surpris son interlocuteur. En regardant les expressions faciales de l'acteur, le jeune homme a rejoué dans sa tête les souvenirs selon lesquels presque tous les acteurs qui ont quitté le théâtre sont confrontés à un tel problème. Et puis Steve a dit à Bradley de faire attention aux vêtements de l'ivrogne, à son intonation, aux accessoires et de se demander pourquoi il tenait maintenant une bouteille à moitié vide dans sa main. Après avoir réfléchi un peu, l'homme a répondu que l'ivrogne avait probablement pas d'argent et qu'il avait simplement trouvé cette bouteille inachevée. Ce à quoi Steve a immédiatement répondu que Bradley avait raison, mais seulement en partie. Au moment où se déroule la série, de nombreuses personnes se sont suicidées à cause de leur vie difficile en se jetant à la mer. C'est pourquoi des bouteilles à moitié vide étaient constamment laissées sur les quais afin de calmer les âmes des morts et de faire réfléchir les autres sur leurs actes. Et cette ivrogne a pris une de ces bouteilles sur les quais, peut-être parce qu'il voulait juste boire un verre, ou peut-être pour rechercher la paix ou se souvenir des morts. Après avoir prononcé ces mots, Steve se souvint soudain de sa vie passée, qu'il interrompit en se suicidant. L'homme, lorsque l'enfant eut fini de parler, remarqua que dans ce cas, son personnage pourrait simplement être d'humeur triste, ou il aurait pu perdre quelqu'un il y a longtemps et boire à sa mémoire. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu positivement, pensant qu'après sa mort, presque personne n'était triste. Cependant, rejetant ces tristes pensées, Steve a ajouté que lorsque vous jouez un ivrogne, vous n'avez pas besoin de penser qu'il boit simplement par oisiveté, et à en juger par les détails du scénario. Le rôle de Bradley a beaucoup plus de sens. Cela ressort clairement du troisième épisode du scénario, où les adultes injuriaient les enfants qui voulaient remettre des bouteilles de la jetée, disant qu'il n'avait aucun respect pour les morts. Ayant terminé son explication, Steve se tourna vers son interlocuteur et lui dit qu'autrefois un bon acteur lui avait apporté une incroyable sagesse. Et il a transmis à Bradley ses propres paroles, qu'il avait dit à Steve dans une vie antérieure, selon lesquelles il fallait toujours regarder au-delà du scénario. Après quoi, le jeune homme lui souhaita bonne chance et s'éloigna, pensant que désormais seul Bradley lui-même pouvait décider comment il devait continuer à jouer. Étant d'assez bonne humeur, Steve se déplaçait sur le plateau lorsqu'il entendit du bruit derrière lui. En se retournant, il vit Darcy jeter un coup d'œil au coin de la rue, lui demandant immédiatement pourquoi il le surveillait. En s'approchant, la jeune fille a expliqué qu'elle ne pensait même pas à regarder, mais qu'elle voulait juste offrir du chocolat à son partenaire de tournage. En acceptant le cadeau, le jeune homme a remercié la jeune fille, se rendant compte que dans sa vie antérieure, il n'aimait pas du tout les sucreries, mais que dans cette vie, quelque chose avait définitivement changé. Steve a ensuite noté que le tournage de Darcy était terminé depuis longtemps, mais il ne comprenait pas pourquoi elle était toujours sur le plateau. Répondant que Steve lui-même fait de même, la jeune fille a également reproché à son interlocuteur de la tromper avec le nom d'une école de théâtre qui n'existe pas. Où le jeune homme se demandait pourquoi la jeune fille était si intéressée par cette école. Ce à quoi elle répondit immédiatement qu'elle voulait juste aller en cours avec lui. Mais avant qu'elle ait eu le temps de terminer sa remarque, elle éternua soudainement bruyamment, et Steve remarqua immédiatement que Darcy était habillée très légèrement. Et puis, après quelques secondes, le jeune homme ôta sa veste et la jeta sur la jeune fille recroquevillée. La surprenant par un tel geste. Après quoi il s'assit sur l'une des quais situées à proximité. Et Darcy demanda avec inquiétude si le jeune homme lui-même avait froid et s'il attraperait froid. Répondant qu'il était habitué aux conditions météorologiques locales, Steve a également ajouté qu'il avait compris depuis longtemps que la jeune fille voulait juste étudier avec lui. Et lorsqu'on lui a demandé comment il comprenait cela, le jeune homme a expliqué que son désir d'agir était perceptible à l'œil nu. Après une pause, Darcy a soudainement dit doucement qu'elle cherchait cette école et qu'elle était restée ici ce soir non seulement parce qu'elle aimait son métier. N'entendant pas les paroles de la jeune fille, Steve lui a demandé de le répéter plus fort, ce à quoi son interlocuteur a répondu qu'elle parlait toute seule. Pendant ce temps, la pause annoncée prenait fin et Bradley et Elisabeth répétaient une nouvelle fois leur scène. Et ainsi, lorsque la dernière ligne a été entendue, sous les applaudissements, le réalisateur a prononcé à haute voix le mot chéri, filmé. En regardant son idole jouer dans une vie passée et son élève dans sa vie actuelle, Steve se réjouissait de son succès. Ou, voyant la réaction du garçon, Bradley dit avec un geste approprié qu'il en était capable. Pendant ce temps, les membres de l'équipe du film ont constaté que pendant ces dix minutes de pause, l'acteur semblait s'être réincarné en une autre personne. En parcourant les images, le réalisateur était entièrement d'accord avec ce que son collègue venait d'exprimer. S'éloignant de la caméra, James a appelé Bradley, qui s'était déjà approché de Steve et discutait avec lui. En entendant le réalisateur l'appeler, Bradley avait peur d'être expulsé du plateau, mais Steve lui a assuré que la conversation porterait certainement sur autre chose. S'approchant de James, l'homme lui a demandé ce qui n'allait pas avec sa performance, mais le réalisateur a répondu que tout allait bien. Mais il aimerait comprendre les raisons pour lesquelles de tels changements positifs se sont produits chez son acteur pendant la pause. Ou si l'homme a simplement gonflé délibérément sa valeur en cachant son talent. En entendant cela, Bradley a commencé à dire avec crainte qu'il ne se permettrait jamais d'agir ainsi envers un réalisateur respecté. Mais immédiatement en riant, James a expliqué que c'était une blague, mais qu'il était néanmoins extrêmement intéressé à découvrir la raison de tels changements. Ne sachant pas comment ni par où commencer, Bradley se leva et émit des sons inarticulés. Et le réalisateur se leva et constata que cet acteur mineur avait un talent bien plus grand qu'il n'y paraît à première vue. Après tout, cet homme était capable d'approfondir et de comprendre l'essence d'un personnage totalement insignifiant, donnant ainsi une grande signification à sa participation. Ou en même temps des changements dans son jeu se produisaient soudainement, comme s'y s'ouvrait un coffre-fort qui avait accumulé une expérience précieuse depuis longtemps. Et l'acteur lui-même, se ressaisissant enfin, a expliqué que Steve l'avait aidé avec tout cela. Bradley a expliqué qu'il comparait la scène du cinéma à la scène du théâtre et essayait d'agir de la même manière. Mais Steve a expliqué beaucoup de choses, y compris la signification de rôle apparemment insignifiant. Où il vient de dire que vous devez bien réfléchir à votre personnage, approfondir son essence. Et quand ce garçon a parlé de la façon dont son personnage vit et se sent, l'homme a même eu la chair de poule. Plongé dans l'histoire, James a écouté avec fascination la conscience de l'acteur du fait que même le plus petit personnage a sa propre histoire, son destin et peut ressentir. Le réalisateur a regardé le garçon inhabituel assis sur le côté, pensant que ce nouveau venu comprenait non seulement son personnage, mais aussi ceux des autres acteurs. L'homme s'intéressait à la manière dont Steve pouvait voir le monde qui l'entourait. Dans la loge, l'assistante d'Elisabeth a tenté de la persuader de manger au moins quelque chose, ce à quoi l'actrice a refusé, expliquant qu'elle devait incarner une personne éprouvant une forte sensation de faim et d'épuisement. La jeune fille a également noté qu'ils avaient appliqué un maquillage trop foncé tous ses yeux, comme celui d'une personne décédée, ce qui doit être corrigé immédiatement. Et pendant que tout le monde s'affairait, Elisabeth a repris le scénario, où elle a commencé à évaluer son personnage et sa performance. Elle s'est convaincue qu'elle devait parfaitement jouer le rôle d'une femme mourante, ce qui nécessitait de se transformer littéralement en son personnage, et elle avait récemment vu comment une telle transformation s'opérait. Ou un exemple pour elle est soudainement devenu celui qui l'a tant mis en colère en lui jetant du poisson cru au visage. La jeune fille a noté, non sans surprise, que ce gars se transforme de manière très professionnelle en son personnage d'un enfant gentil et ordinaire. La maquilleuse est revenue et a dit qu'elle était prête à retoucher son maquillage, mais Elisabeth lui a demandé d'attendre car elle devait passer un appel. Après avoir attendu qu'on réponde à l'appel, la jeune fille a dit au chef de l'agence de théâtre qu'il devait absolument venir à leur tournage. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il n'irait pas à cause de ce projet sans valeur ou pour résoudre à nouveau les conflits de la jeune fille. Ce qu'elle a entendu a grandement offensé l'actrice, qui a crié furieusement qu'elle n'était pas aussi en colère que son manager le prétendait. Cependant, s'étant un peu calmée, Elisabeth a déclaré qu'il ne s'agissait pas de conflits, mais d'un nouveau jeu d'acteur. Mais l'homme n'était pas très intéressé par le nouvel acteur, notant qu'il suffisait de lui laisser une carte de visite. En regardant Steve avancer dans la rue, Elisabeth a écouté les paroles du manager selon lesquelles si l'acteur était intéressé par quelque chose, alors il devait lui-même venir dans la capitale. La jeune fille était assez fatiguée de l'attitude de l'homme, qui lui a crié au téléphone de se préparer immédiatement et d'être là avant la fin du tournage. Après avoir coupé le lien, Elisabeth pensait que Donald Williams, avec qui elle parlait maintenant, serait certainement en mesure de subvenir aux besoins de l'avenir du garçon. Pendant ce temps, l'étoile montante de la série a une nouvelle fois demandé à Darcy les raisons pour lesquelles elle le poursuit constamment. Ce à quoi la jeune fille a innocemment répondu qu'elle s'intéressait simplement à la destination de son partenaire de tournage. En comparant la fille populaire que Darcy était devenue dans sa vie passée avec l'enfant qui se tenait à côté de lui, le jeune homme a noté qu'il s'agissait de personnes complètement différentes. Et la poursuivante elle-même a dit haut et fort qu'elle était en train de perfectionner ses talents d'actrice. Et à la question du jeune homme, la jeune fille a expliqué qu'il lui avait lui-même dit d'être comme un arbre, elle s'habitue donc maintenant au rôle de son personnage, qui poursuit avec autant de persistance le personnage de Steve. Ou, baissant un peu les yeux et visiblement embarrassé, Darcy nota que selon le scénario, son héroïne tombe amoureuse du héros Steve. Décidant de changer de sujet, le jeune homme, demandant combien de petits déjeuners sa compagne avait pris aujourd'hui, lui proposa de la soigner. Il l'a emmenée dehors et lui a tendu des pommes de terre bouillies et chaudes, qu'il avait laissées après les avoir distribuées à l'équipe de tournage. Et tandis que Darcy dévorait cette friandise, Steve remarqua qu'elle avait besoin de manger davantage pour avoir la force de jouer. Remarquant qu'il restait un petit morceau au coin de la bouche de la jeune fille, le jeune homme l'enleva, notant que la jeune fille devait manger plus soigneusement. Ce geste, rempli de tendresse, laissa Darcy complètement stupéfait. Et Steve, content de lui, s'est demandé si, de l'avis de la jeune fille, son héros Tom pouvait faire de même. Réalisant qu'il s'agissait d'une sorte de test, Darcy commença à réfléchir à haute voix aux spécificités du personnage du héros Steve, ce qu'ils furent surpris en train de faire par Elizabeth qui passait par là. Steve a remarqué l'actrice pendant que son interlocuteur essayait de décider quelles autres actions seraient caractéristiques de Tom. En regardant cette actrice déjà assez mature, le jeune homme a noté qu'elle s'était sensiblement améliorée depuis leur première rencontre. Après tout, un acteur est un métier qui nécessite un perfectionnement constant, et Elizabeth s'est désormais engagée sur le chemin qui la mènera à véritable grandeur dans le monde du cinéma. Le jeune homme a également noté qu'à son égard, elle avait commencé à se comporter de manière complètement différente, plus calmement. Où le garçon ne pouvait que deviner les raisons de ces changements drastiques dans le comportement de la fille. Se souvenant de la fête organisée par les marchands. Steve pensa qu'il ne s'attendait pas à voir Elizabeth de si bonne humeur. Où elle a demandé à haute voix qui avait préparé une soup si délicieuse, ce à quoi la mère du jeune acteur a répondu. En s'approchant de l'actrice, Martha a commencé à en dire plus sur la jeune fille, tout en se demandant si elle jouait le rôle de la mère de son fils dans la série. Elizabeth n'avait pas encore eu le temps de répondre à cette question lorsque Martha, lui tendant une assiette, lui demanda de s'occuper de son fils. Et ce n'est que maintenant que la jeune fille a pleinement compris qu'elle dialoguait avec la mère du jeune acteur qui lui avait jeté un poisson au visage. Pour une raison quelconque, un peu gênée, Elizabeth commença à manger la recharge, répondant une fois de plus en disant qu'elle était cuite très savoureuse. En regardant tout cela, Steve n'a eu que le temps d'être surpris de la rapidité avec laquelle sa mère a trouvé un langage commun avec cette actrice au caractère assez difficile. Pendant ce temps, Elizabeth a demandé quelle était la base de ce plat. Ce à quoi Martha a répondu sans hésiter que le bouillon lui était préparé à partir de grenouilles. Anticipant la réaction qui allait suivre, Steve ne put s'empêcher de rire, observant déjà le changement de visage de la jeune fille. Remerciant une fois de plus la mère de Steve pour la nourriture délicieuse, Elizabeth a remarqué comment son fils à l'écran observait ses réactions. Le traitant de garçon et lui demandant quel était le moment où il avait tout vu et tout entendu. Ne pouvant plus retenir ses éclats de rire, le jeune homme a répondu qu'il regardait tout depuis le tout début. Il n'a pas pu résister et a offert une autre portion à Elizabeth, car apparemment elle aimait beaucoup les grenouilles. Ses souvenirs eux-mêmes provoquèrent un nouvel éclat de rire de la part de Steve. Ou, juste à ce moment-là, Elizabeth s'est arrêtée à côté des jeunes et a demandé si le couple avait déjà commencé une relation amoureuse. Car si cela se produit, leurs parents doivent certainement en être informés, ce qui était bien sûr un sarcasme de la part de l'actrice. En regardant la femme qui se tenait en face, le jeune homme a noté qu'en général, c'était une très bonne personne, même si parfois elle se comportait plutôt grossièrement. Décidant de ne pas s'endetter pour sarcasme, Steve a soudainement déclaré qu'il y avait une grenouille assise sur Elizabeth, où la fille, la croyant sur parole, a commencé à inspecter à la haute ses vêtements. Cependant, la farce qui avait commencé a été interrompue par quelques cris de deux personnes, qui ont immédiatement attiré l'attention de tous. Il s'agissait d'une certaine scène dangereuse, où Steve a immédiatement commencé à feuilleter le scénario, essayant de trouver quelque chose qui pourrait être associé au danger. Et en effet, il y a eu une telle scène où le personnage de Steve devait sauter à la mer depuis une falaise, dans laquelle le jeune homme n'a observé aucun problème. Pendant ce temps, l'intensité des passions a continué, où le réalisateur a déclaré qu'il n'était pas du tout approprié d'utiliser un double ici, car la scène était remplie d'émotions. Ce à quoi l'opérateur a répondu d'une part par un accord, mais d'autre part, il a déclaré que si quelque chose ne va pas, les problèmes ne peuvent être évités. Ensuite, James a suggéré que nous réfléchissions à changer le lieu de tournage pour un lieu plus sûr, où le caméraman devrait sortir d'une manière ou d'une autre, filmant tout sous un angle tel que le spectateur sentirait la hauteur. Debout à côté de Steve Darcy, craignant que cette querelle ne se transforme désormais en bagarre, a fermement saisi la main de son partenaire, où ce dernier l'a calmé, affirmant que c'était un phénomène courant sur le plateau. Puis le jeune homme s'est à nouveau tourné vers le scénario et la scène dans laquelle son personnage Tom saute d'une falaise dans l'eau. Il a commencé à imaginer comment son personnage sautait à plusieurs reprises de cette falaise, puisqu'il n'y avait aucun autre divertissement dans la région. De plus, l'endroit à partir duquel le saut était prévu était familier à Steve depuis sa vie passée depuis son enfance, où il s'y rendait souvent après l'école et sautait à plusieurs reprises de cette falaise. En raison des caractéristiques du terrain, l'immersion dans l'eau créait le sentiment que les éléments semblaient embrasser celui qui se confondait avec lui. Alors que pour Steve, ce sentiment était comparable au sentiment d'être étreint par son père lui-même. Il soudain, le jeune homme, toujours à côté de son partenaire de tournage, a commencé à enlever son t-shirt, ce qui a laissé la jeune fille complètement sous le choc. Se débarrassant de ses chaussettes, le jeune homme a demandé à Darcy de lui faire confiance et en même temps de veiller à la sécurité de ses affaires. La fille, qui n'a même pas eu le temps de se couvrir les yeux avec ses mains, ne comprenait toujours pas très bien de quoi Steve parlait. Le réalisateur et le caméraman cherchaient toujours une solution au problème lorsque quelqu'un, avec son cri, a attiré l'attention de tous sur certains événements. En se retournant, tous ceux qui se trouvaient à proximité virent soudain Steve commençaient à s'enfuir vers la mer. Avant même que quiconque ait eu le temps de prononcer un mot, le jeune homme était déjà au bord de la falaise et fit instantanément un saut. Une fraction de seconde plus tard, le réalisateur, Elisabeth et le reste des participants au tournage se sont précipités vers cet endroit. Steve lui-même, après avoir réussi à plonger dans l'eau, a noté mentalement qu'il avait probablement effrayé tout le monde sur le rivage. Prenant son temps pour remonter à la surface de l'eau, le jeune homme constata qu'ici sous l'eau tout était aussi paisible que dans sa vie antérieure. Pendant ce temps, le directeur à terre a scruté la surface de l'eau, réprimandant Steve de ne pas avoir fait surface. Mais finalement, au début, une tâche sombre est apparue sous l'eau, qui s'est transformée un instant plus tard en la tête d'un jeune homme qui respirait après avoir fait surface. En voyant les observateurs, le jeune homme a crié joyeusement que par une journée aussi chaude, l'eau était plus agréable au corps que jamais. Pendant que le réalisateur reprenait ses esprits, calmant ses nerfs, Steve nota qu'apparemment il avait résolu le problème en filmant cette scène. De retour à terre, le jeune homme pensa, non sans plaisir, que désormais la situation au sein de l'équipe de tournage allait se calmer. Mais ce n'était pas le cas, car Elisabeth, après avoir repris ses esprits, cria d'un ton menaçant que de gros problèmes attendaient le garçon dès qu'il sortirait de l'eau. Ce qui a mis dans la tête de Steve l'idée qu'il devrait peut-être rester un peu dans l'eau. Se déplaçant sur un petit bateau à travers la mer, l'opérateur a noté que la vue ici était tout simplement excellente, ce à quoi James a répondu que ce n'était pas son mérite, mais celui du capitaine du navire. C'est ici qu'il était prévu de tourner la scène suivante, où une mère et son fils rendent hommage à leur mari et père à l'occasion de l'anniversaire de leur mort. Elisabeth, jouant son rôle, a dit à son fille de dire bonjour à son père, mais Steve a répondu qu'il n'y avait que de l'eau tout autour et qu'il n'y avait pas de père ici. En regardant sa mère tenir la bouteille dans ses mains, le gars a crié à nouveau fort qu'il n'y avait qu'une seule mère, qui sentait mauvais le poisson. Ensuite, la femme elle-même s'est tournée vers son mari et lui a dit qu'aujourd'hui, il venait lui rendre visite, ils aimeraient le faire plus souvent. Mais à cause du travail, ce n'est pas possible. Les larmes coulant sur ses joues, Elisabeth a raconté comment leur fils avait grandi et elle aurait vraiment souhaité que son père puisse être là. En pressant la bouteille encore non ouverte contre sa poitrine émaciée avec des lins tremblantes, la femme murmura que leur mari et père bien-aimé leur manquaient vraiment. Il vit que sa mère s'était approchée trop près et risquait de tomber à l'eau, Steve la tira par ses vêtements, lui disant de lui donner le biberon, où il ferait tout lui-même. Et ainsi, s'étant débarrassé du bouchon et grimpant à la proue du navire, il commença à verser le contenu de la bouteille dans la mer. Puis, s'assurant que sa mère était loin et qu'elle n'entendra rien, le jeune homme se tourna soudain vers son père. Ou, après une courte pause, Steve fouilla dans sa poche intérieure et en sortit une pomme. Toujours silencieux, le jeune homme, après avoir regardé un moment le fruit, d'un léger mouvement de la main, l'envoya dans les grands espaces de la mer. En regardant la pomme s'éloigner du navire, le garçon a dit, les lames aux yeux, que son père lui manquait vraiment. Ainsi s'achève le tournage de cette scène, où le réalisateur constate une fois de plus que l'ensemble du groupe a fait un très bon travail. Tout comme les acteurs. Soudain, Steve, debout sur le pont, remarqua un homme qui sortait de la cabine du capitaine. En regardant d'un peu plus près son visage barbu, le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Et maintenant, l'homme serrait déjà dans ses bras le gars, qui disait qu'à cause du nom différent du bateau, il ne comprenait même pas qu'il voyageait aujourd'hui avec son vieil ami. Les participants surpris du tournage ont demandé comment le garçon connaissait le capitaine. Ce à quoi Steve a expliqué que cet homme avait déjà navigué sur le même navire que son père. Se souvenant à nouveau de sa vie passée, le jeune homme a noté qu'après la mort de son père, ils avaient cessé de communiquer et que l'homme avait changé le nom de son navire. Depuis, Steve n'a pas revu ce capitaine jusqu'à aujourd'hui. Le jeune homme a demandé pourquoi l'homme ne pêchait pas, mais dirigeait simplement le navire. Ce à quoi il a expliqué qu'il s'était blessé à la main et qu'il attendait que tout guérisse. Et lorsque le directeur l'a approché pour un service, où le nom de famille Jung était mentionné, il a accepté sans hésiter de prendre le groupe. Et maintenant, il invite tout le monde à essayer son sashimi signature à base de poisson le plus frais. Constatant que les doigts de l'homme étaient blessés, Steve a suggéré de préparer un sashimi, ce qui a surpris l'homme, qui se souvenait du comportement antérieur du garçon en tant que garçon opposé au poisson. Tandis que l'homme allait chercher tout ce dont il avait besoin, le jeune homme constata qu'il n'était plus celui que tout le monde connaissait, mais que le capitaine était exactement le même que celui dont il se souvenait de lui dans sa vie antérieure. Steve a ri en se souvenant des habitudes de cet amateur de poisson creux. Où cela ne passait pas inaperçu auprès de l'homme et il a dit qu'il donnerait une bonne leçon à l'homme espiègle à son retour. Sans cesser de rire, le jeune homme s'est dit tout simplement très heureux de leur rencontre inattendue aujourd'hui. Bientôt, toute l'équipe de tournage entoura la table sur laquelle se trouvait le sashimi que Steve avait savamment préparé. Le cuisinier lui-même s'est approché d'Elisabeth et, appelant sa mère, lui a offert un morceau, où la fille s'est indignée que le garçon continue de s'adresser à elle de cette façon. Cependant, ayant acquis l'image désirée d'une femme affamée, Elisabeth a accepté d'essayer, puisque le tournage des scènes nécessaires était terminé et qu'elle avait vraiment envie de manger. Alors que dès que le sashimi était dans la bouche de la jeune fille, elle en sentait immédiatement le goût divin. Et bientôt toute l'équipe de tournage, ainsi que les acteurs, étaient assis à l'arrière, se tenant le ventre rempli à pleine capacité. Et James a décidé de parler au capitaine, notant sa bonne connaissance avec Steve. L'homme a confirmé qu'il se connaissait très bien, mais il passait souvent par là lorsqu'il voyait le garçon. Car cela devenait difficile pour lui. Et lorsque le directeur lui a demandé, le capitaine a expliqué que lorsque lui et le père de Steve travaillaient sur le navire, il se saoulait généralement après une sortie de pêche réussie. Où l'un de ces rassemblements s'est terminé par un homme tombé par-dessus bord lors d'une tempête, où personne ne pouvait rien faire. Par conséquent, pendant plusieurs années, il avait honte de regarder le garçon dans les yeux et il était extrêmement surpris de voir à quel point Steve était heureux de voir l'ami de son père. Essuyant ses larmes, le capitaine s'est excusé, mais James a répondu que tout allait bien, reconnaissant que Steve n'était pas un enfant ordinaire. Ce à quoi le capitaine remarqua que ce garçon, à en juger par sa force et son tempérament, est une copie exacte de son père. Le capitaine n'a pas oublié de souligner à quel point la mère de Steve a vécu la perte de son mari. Où il s'inquiétait de savoir si elle pourrait faire face seule à une telle charge, si elle pourrait se nourrir et nourrir l'enfant. Puis le capitaine a soudainement changé le sens de la conversation, remerciant le directeur pour la pomme rouge, car le père de Steve les aimait beaucoup. En entendant cela, le réalisateur devint soudain très pensif, se souvenant de la scène où le garçon rend hommage à son père noyé. Après tout, le garçon lui-même s'est approché de lui pour lui demander la permission non seulement de verser la boisson dans la mer, mais aussi de jeter une pomme. Où il a noté que le père de son héros aimerait certainement une telle offre. Et c'est seulement maintenant que l'homme s'est rendu compte que dans cette scène, Steve ne faisait pas que jouer, il honorait réellement la mémoire de son vrai père, décédé dans l'eau. Et le capitaine a ajouté que son ami serait désormais très heureux de goûter à nouveau une délicieuse pomme rouge après tant d'années. Comme il était sans aucun doute heureux de voir comment son fils avait grandi et mûri, en prenant soin de sa mère. Steve se tenait au bord de la falaise, serrant contre lui un grand récipient rond. Regardant les profondeurs de la mer, le jeune homme posa une question à voix haute, demandant à une certaine femme pourquoi elle l'avait quittée si tôt. Il a répété cette question encore et encore, alors qu'une caméra placée à proximité capturait tout ce qui se passait avec son objectif. Dans un accès d'émotion, le jeune homme a crié que c'était une grande bêtise de travailler autant pour partir maintenant. Une fille debout à côté d'un homme avec des lunettes a remarqué à haute voix que le garçon jouait tout simplement de manière incroyable. Où elle a constaté avec regret que presque personne ne verrait ce merveilleux enfant jouer. Mais ensuite, elle a remarqué que l'homme qui se tenait à côté d'elle n'était autre que le chef de l'agence d'intérêt. Ronald Williams, arrivé ici de la capitale. La jeune fille a demandé pourquoi elle n'avait pas annoncé sa présence, ce à quoi le manager a répondu qu'il ne voulait tout simplement pas interférer avec le tournage. L'homme, après l'appel d'Elisabeth, a décidé de l'écouter et d'arriver avant la fin du tournage pour contempler celui qu'elle admirait tant. Il se souvint des événements de ce matin, où la diseuse de Bonaventure lui avait dit que 3 minutes de son temps coûterait 300 dollars à un homme. Après avoir reçu l'argent, la femme a déclaré qu'elle pouvait prédire le sort de Ronald et qu'il devrait poser des questions. Mais avant même que l'homme ait pu ouvrir la bouche, la femme elle-même a déclaré que sa question concernait l'entreprise que dirigeait Ronald. Et lorsqu'on lui a demandé comment la femme avait découvert cela, elle a expliqué qu'un homme d'affaires ou un fraudeur auraient pu venir ici le matin dans un tel costume. Où l'homme a noté que cette femme est en effet une personne très perspicace et observatrice. Ensuite, la diseuse de Bonaventure, après avoir évalué les oreilles de son invité, a déclaré que dans son destin, il y avait une forte probabilité d'être poignardée dans le dos par ses partenaires. Ronald a essayé de poser à nouveau des questions sur ce qui venait d'être annoncé, mais la femme lui a simplement dit de ne pas croire les gens. Ensuite, Ronald a posé sa question principale, s'il avait besoin d'aller à une réunion avec une nouvelle personne aujourd'hui. Ce à quoi la diseuse de Bonaventure, sans même y réfléchir, a déclaré que cette nouvelle personne serait un personnel très précieux. Ensuite, Ronald a demandé s'il serait à ses côtés jusqu'à la fin, mais la femme s'est soudainement couverte d'un éventail et, une seconde plus tard, elle a montré trois bois. Et tandis que l'homme essayait de comprendre ce que cela pouvait signifier, la diseuse de Bonaventure lui dit que trois minutes s'étaient écoulées, lui demandant immédiatement s'il prolongerait la séance. Et maintenant, en regardant comment jouait le jeune acteur inconnu, l'homme se demandait si c'était le coup précieux dont avait parlé la diseuse de Bonaventure. Et Steve, jouant son rôle, était déjà agenouillé près de la falaise, se rappelant comment ils avaient passé un bon moment avec leur mère, mais maintenant elle devrait dormir paisiblement et peut enfin se reposer. Après avoir déposé par terre une urne avec les cendres de sa mère et des chaussures neuves, le garçon a déclaré que lorsqu'elle rencontrerait son père, elle devrait absolument mettre de nouveaux vêtements et ne pas porter les anciens. Il fondit en larmes lorsqu'il souhaita à sa mère le bonheur dans sa nouvelle vie dans un autre monde, où il lui demanda de ne pas s'inquiéter pour lui et de ne pas naître de nouveaux mères, afin de ne pas tolérer des fils aussi mâchants ceux que lui. En se redressant, le jeune homme constata qu'elle en avait assez d'une vie aussi difficile. Ils peuvent désormais joindre la main de leur père et vivre heureux dans un autre monde, plus lumineux. La fille qui se tenait à côté du chef ne pouvait plus retenir les sentiments qu'il avait capturés avec le jeu du garçon. Et le responsable a noté que malgré la complexité du scénario, l'enfant fait un excellent travail, où il est vraiment d'une grande valeur. Et puis le tournage s'est terminé, où Diana s'est retournée et a soudainement vu le chef de l'agence. Saluant le scénariste, Ronald s'est dit surpris de la voir sur le plateau, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait pas manquer cette scène. Le directeur a expliqué qu'il était venu ici aujourd'hui à cause de l'enfant de l'acteur, mais il ne pensait pas assister à un spectacle aussi époustouflant. Ce à quoi Diana a expliqué qu'eux-mêmes ne savaient pas exactement avec quelle participation la scène devait être tournée. Ou, en réponse à la question de Ronald, la jeune fille a expliqué qu'au départ, l'acteur chargé du rôle de Tom adulte était censé jouer ici. Cependant, après avoir vu comment jouait ce gars du marché, ils ont rapidement changé d'avis et ont édité le scénario. Où ce choix s'est avéré le plus correct, comme ont pu le constater littéralement toutes les personnes présentes aujourd'hui. Dans le même temps, le manager a noté que le jeu d'aujourd'hui était une improvisation complète du garçon, puisqu'il n'avait jamais vu le scénario édité. Lorsqu'on lui a dit que le scénario avait été modifié et qu'une autre scène avec sa participation avait été ajoutée, mais qu'il n'y avait pas de mots pour cela, Steve lui-même a déclaré qu'il ferait tout son possible pour en faire un succès. Poussant un chariot avec des cartons, Steve salua l'homme debout à côté de lui, accompagnant les actions du garçon. Alors qu'il partait, l'homme, rejoint par un autre, a déclaré que le gars deviendrait un excellent acteur, mais Steve s'y est opposé, affirmant que le sort d'un fonctionnaire l'attendait. Se déplaçant avec une charrette chargée, le jeune homme remarqua soudain un chat qui tenait un poisson séché entre ses dents. En regardant l'impressionnant ventre rond d'une personne qu'il a rencontré au hasard, Steve a remarqué qu'elle portait définitivement des chatons. Après avoir dit à la créature qu'il était peu probable qu'elle mange ce poisson séché, le jeune homme le sortit de la boîte et jeta un autre gros poisson frais au chat. Après l'avoir attrapé, le chat a rapidement disparu de la vue, où Steve l'a renvoyé avec le souhait d'un agréable dîner. Soudain, le garçon fut attiré par une voix masculine qui venait de derrière lui et l'appelait par son nom, où un homme à lunettes s'est approché et a demandé si le jeune homme avait le temps de parler. Et maintenant ils étaient assis à une table près du café, où Steve conseilla à l'homme de boire rapidement avant qu'il ne refroidisse. Après avoir essayé la boisson, Ronad a noté qu'elle était en effet très savoureuse, et le jeune homme s'est mis au travail, s'enquérant des raisons pour lesquelles l'homme cherchait à le rencontrer. Notant les grandes capacités du garçon, le responsable de l'agence a déclaré que ce tournage était terminé, mais il a invité Steve à poursuivre sa carrière d'acteur, ce à quoi ce dernier a immédiatement répondu qu'il n'avait plus l'intention de jouer. Et après avoir bu une gorgée, le jeune homme a expliqué qu'il avait participé au tournage uniquement parce que lui et sa mère avaient un besoin urgent d'argent. Mais Ronad n'arrivait pas à y croire, car ce qu'il voyait n'était définitivement pas un jeu d'argent. En regardant l'homme et comme s'il lisait ses pensées, le gars a noté qu'il n'avait aucune envie de devenir acteur. En outre, il a attiré son attention sur le fait que dans leur pays, il n'existe pas de séries télévisées dans lesquelles des enfants acteurs seraient populaires et qu'il n'y a donc pas beaucoup d'argent à gagner avec cela. Ronald, après avoir écouté le garçon, a déclaré qu'à l'heure actuelle, de telles séries n'existent pas vraiment, mais qu'elles peuvent commencer à être filmées. Steve s'est rendu compte que le manager ne le laisserait pas tranquille, il a donc dû trouver quelque chose. Il a ensuite déclaré qu'il avait besoin d'un appartement de 30 millions et d'une bonne caution, ou, en toutes circonstances, la décision de jouer ou non dans un film ou une série en particulier lui appartenait. Ayant entendu les demandes, l'homme ne savait pas quoi répondre, car même les acteurs célèbres n'avaient pas de si grandes exigences. Steve, bien conscient qu'il avait fait des demandes impossibles, remercia Ronald pour la friandise et parti. Et l'homme, suivant l'enfant des yeux, était absolument convaincu que ce type voulait vraiment jouer. Dans le même temps, Ronald a noté la présence d'un sentiment stable lorsqu'il communiquait avec Steve selon lequel il ne parlait pas à un enfant, mais à une personne très adulte et expérimenté. Adossé au canapé, le responsable de l'agence tentait de comprendre avec qui il avait désormais une conversation. Le président du syndicat des commerçants s'est levé et a supervisé l'installation d'une télévision dans la salle, où Steve et sa mère sont soudainement entrés rapidement dans cette pièce, disant qu'aujourd'hui, ils offraient du poulet à tout le monde. Le président du syndicat des commerçants a déclaré que la télévision devrait être mieux réglée, puisque l'émission avec la participation de Steve commence aujourd'hui. Et le personnage principal de la rencontre d'aujourd'hui était déjà assis au centre de la pièce, entre sa mère et l'ami de son père. Pensant s'être laissé de merveilleux souvenirs, le jeune homme a conclu que sa carrière d'acteur s'était terminée sur cette merveilleuse note. Mais au même moment, il se souvint d'une conversation avec Ronald, qui arriva à la conclusion que le garçon avait une passion pour le théâtre. Cependant, ses pensées furent interrompues par les exclamations des spectateurs entourant Steve, qui célébraient le début du spectacle. En tournant brièvement son regard vers l'écran, le jeune homme a noté que même si Ronald avait raison sur sa dépendance, il ne répéterait en aucun cas sa vie passée. Steve travaillait sur son chariot lorsque Ronald s'est approché de lui et a attiré son attention. Ne s'attendant pas à revoir cet homme, le jeune homme fut extrêmement surpris de sa visite. Où Steve a immédiatement remarqué qu'il tenait une lourde mallette dans ses mains, qu'il a placé devant lui, disant qu'il réfléchissait aux paroles du garçon. Où ses propos selon lesquels il avait décidé de ne pas organiser de virement bancaire, mais d'apporter de l'argent liquide, ont plongé le jeune homme sous le choc. Après quoi l'homme a ajouté qu'il acceptait toutes les conditions fixées par Steve dans le café. Le jeune homme ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, décidant que l'homme était simplement obsédé. Le garçon se souvenait de tout cela maintenant, assis devant la télévision et regardant l'œuvre à la création de laquelle il avait directement participé. Il a noté qu'un économiseur d'écran très pittoresque avait été créé pour la série à partir de lieux qui lui étaient familiers depuis son enfance. Il se souvient du dernier jour de tournage, où Diana lui proposait de l'improvisation. Ce à quoi il a bien sûr accepté, refusant de lire la partie éditée du scénario. Après tout, le sort de son héros était vraiment très similaire à son véritable destin d'une vie passée. Où sa mère, malgré le fait que son fils l'est complètement abandonné, ne voulait toujours que le meilleur pour son enfant. Soudain, le garçon a été distrait de ses pensées sur sa vie passée par les cris des pleurs et les demandes d'autres personnes pour calmer la femme. Steve se pencha prudemment et demanda ce qui était soudainement arrivé à sa mère et qu'il avait en bouleversé. Mais la femme, levant la tête, a déclaré qu'elle n'était pas du tout contrariée, mais qu'elle était simplement très heureuse de voir son fils faire ce qu'il aimait vraiment à l'écran. Dans sa vie antérieure, sa mère était à l'hôpital lorsqu'elle a vu son fils à la télévision. Où elle a soutenu les propos de l'infirmière qui se tenait à côté d'elle, soulignant que son fils était vraiment magnifique. Touchant la jambe de sa mère, Steve lui demanda s'il était vraiment visible qu'il aimait jouer. Là encore, il se souvint de l'homme qui lui avait offert un café, qui soulignait également le grand endagement du garçon dans le métier d'acteur. Souriant légèrement, Steve remarqua que les gens autour de lui le voyaient vraiment mieux que lui-même. En arrivant de nouveau au marché, Steve fut stupéfait par ce qu'il vit à l'endroit le plus en vue, où un ami de son père expliqua que c'était lui qui l'avait fait et accrocha une pancarte informant tout le monde que la star Steve Young travaillait dans ce marché. Au moment où le jeune homme arrivait sur son lieu de travail, il n'avait pas le temps de répondre aux paroles d'éloge qui résonnaient de toutes parts. Ainsi, après avoir enfin enfilé ses vêtements de travail, le jeune homme commença son travail habituel, appelant tout le monde à acheter du poisson puisqu'ils étaient déjà venus au marché. Et l'ami de son père a dit à Martha qu'elle venait d'élever un fils merveilleux, qui est désormais une véritable célébrité non seulement sur le marché, mais dans toute la ville. Soudain, la femme remarqua un homme étrange qui se tenait à proximité, se rappelant qu'elle l'avait déjà vu le matin. C'est le chef de l'agence de théâtre qui, à l'écart, a constaté que ce jeune acteur était instantanément devenu très populaire. Il imaginait avec horreur qu'un tel talent pourrait se retrouver non pas dans son agence, mais chez ses concurrents. Pendant tout ce temps, Martha surveillait l'homme de près, essayant de comprendre ce qu'il faisait et pourquoi il était constamment là. La femme s'est approchée de son fils et a attiré son attention sur Ronald, qui se tenait à quelques mètres de là. En regardant autour de lui, Steve remarqua d'un air pas très content qu'il était à nouveau poursuivi par le chef de l'agence. Et il a dit à sa mère que cet homme devait simplement être ignoré. Ce à quoi Martha se souvint soudain que cet homme semblait être lié à la télévision. Mais le jeune homme a expliqué que même si tel était le cas, il n'était certainement pas sur le même chemin que lui dans cette vie. Dans le monde du cinéma, des personnalités comme Ronald étaient divisées en escrocs, hommes d'affaires et artistes, Ronald lui-même, selon Steve, appartenait à cette dernière catégorie. Le garçon a rappelé que dans sa vie passée, il était célèbre, mais qu'à un moment donné, il avait disparu. La nouvelle selon laquelle le directeur d'une agence par intérim a été emprisonné pour abus de fonds alloués par le ministère de la Culture a choqué tout le monde. Par la suite, il s'est avéré que le détournement de fonds avait été commis par le partenaire commercial de Ronald, qui avait réussi à se cacher à l'étranger. Et donc tous les gros bonnets sont tombés sur celui qui était accessible aux autorités. Comme c'était une bonne personne, des gens sont apparus qui lui ont proposé de l'aide, ce qu'il a refusé. Et Steve ne savait alors rien du sort de cet homme. Il aimerait faire au moins quelque chose pour Ronald, mais il ne savait pas du tout comment lui transmettre des informations sur l'avenir sans éveiller les soupçons. Il se souvint du visage bouleversé de l'homme qui lui demandait pourquoi le garçon rejetait encore sa proposition. Mais laissant la question sans réponse, Steve a déclaré que cela ne valait pas à peine d'emporter autant d'argent. Puisqu'il ne jouerait plus. Ronald a essayé de présenter une sorte d'argument, affirmant qu'il voyait tout parfaitement lorsqu'il regardait le jeune homme jouer. Mais le jeune homme l'interrompit et le devança, affirmant que les spéculations de l'homme selon lesquelles il y avait envie de jouer étaient fausses. Et à ce moment-là, sa mère s'approcha d'eux et lui apporta la dernière boîte. Décidant d'arrêter le dialogue inutile, Steve a demandé au manager de ne plus venir le voir et de ne pas lui demander de devenir acteur. Steve était déjà en train de préparer un autre lot de calamars sur le comptoir lorsque ses pensées revinrent à la réalité. Où il a noté avec mécontentement que même son impolitesse n'avait pas incité cet homme ennuyeux à quitter leur ville. Soudain, de manière inattendue pour tout le monde, la mère du garçon se tourna vers Ronald. Ce qui remarquait qu'il était là toute la journée, mais qu'elle n'avait pas vu l'homme manger quoi que ce soit. Avec le regard le plus bon enfant, la femme a déclaré qu'elle n'était pas au courant des problèmes de l'homme. Mais elle a d'abord suggéré de s'asseoir et de prendre une collation. Et puis elle a vécu deux réactions complètement opposées à ce qui a été dit par son fils et leur invité aujourd'hui. Et maintenant, Martha a déjà placé une assiette remplie devant Ronald. Où la femme s'est excusée pour la table si pauvre. Mais l'homme s'est excusé en échange de les avoir dérangés par sa présence. Tout le monde se souhaita bon appétit et Ronald, qui avait très faim, fut le premier à commencer à manger. Où, dès la première cuillère de la fameuse soupe, il constata avec une véritable admiration qu'elle était vraiment très savoureuse. Se tournant vers l'hôtesse, l'homme a demandé quel était le nom de cette soupe, ce à quoi Martha a expliqué qu'elle n'avait pas de nom précis. La femme a dit que sa mère avait eu l'idée lorsqu'elle était arrivée dans cette ville avec un petit enfant dans les bras et qu'elle avait préparé une telle soupe à partir de ce qu'elle pouvait attraper dans la mer. Steve et Ronald ont écouté avec fascination l'histoire selon laquelle, à cette époque, sa mère était si pauvre qu'elle ne pouvait même pas acheter de sucre. Et finalement, Martha a terminé en disant que maintenant, elle aussi prépare une telle soupe par vieille habitude. Et l'homme, après une pause, a soudainement posé sa cuillère et a demandé ce que la femme pensait de la poursuite de sa carrière d'acteur par son fils. C'était inattendu pour Martha, où elle baissa les yeux et réfléchit un moment. Mais ensuite la femme s'est tournée vers son fils et lui a demandé s'il voulait continuer à jouer lui-même. Ce à quoi le garçon rit et répondit d'une voix peu confiante qu'il n'avait aucun désir particulier. Mais ensuite Martha a dit que tous les gens au marché avaient remarqué que son fils était trop respectueux. Mais elle ne veut pas que son garçon vive toute sa vie ainsi, en faisant ce qu'il ne veut pas du tout faire. À ce moment-là, Steve pensait qu'il avait déjà suivi ce chemin d'acteur et que cela ne s'était terminé par rien de bon. Soudain, la femme a serré son fils dans ses bras, lui disant qu'elle soutiendrait tous ses efforts. Après tout, en regardant la série, elle a compris exactement ce que son fils aime et elle veut donc qu'il réalise son rêve. Après avoir écouté ce que sa mère disait, Steve s'est rendu compte qu'elle avait depuis longtemps compris toute sa tromperie concernant le fait qu'il ne voulait pas jouer. Mais le jeune homme était tourmenté par la question de savoir s'il avait le droit de se permettre d'être heureux après ce qu'il avait fait dans sa vie passée. En même temps, tenant la main de sa mère, le garçon ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il était submergé par des sentiments de joie à l'idée de pouvoir jouer à nouveau. Les larmes aux yeux, Steve a dit tranquillement qu'il était prêt à revoir et à conclure un contrat. Ces mots, que Ronald attendait depuis plusieurs longs jours, ne pouvaient que provoquer en lui une explosion de joie. Pendant ce temps, Steve a ajouté que sa condition principale était de ne jouer que là où le scénario lui plaisait. La femme assise à côté de lui était également très heureuse pour son fils, affirmant qu'il avait fait le bon choix. Et le jeune homme, remerciant sa mère, dit mentalement qu'il ferait tout pour la rendre heureuse. La jeune actrice Darcy a marché avec sa mère à travers le marché, pensant qu'elle ne reverrait plus jamais Steve. Mais soudain, la jeune fille se figea sur place, voyant son Stevie juste en face d'elle, qui invitait bruyamment et activement les clients à son comptoir. La jeune fille, qui est apparue à plusieurs reprises dans diverses scènes de la série, a été immédiatement reconnue par Martha, attirant sur elle l'attention de son fils. Et Darcy, sans cacher sa surprise, a appelé bruyamment le nom de son partenaire de tournage, le tout sous la même forme attachante. Le garçon a supposé que la fille était venue chercher le poisson, mais elle, en colère, a répondu par la négative, affirmant que le jeune homme aurait dû savoir que les scènes avec sa participation étaient terminées. Steve a dit qu'il était au courant, puis la fille a demandé pourquoi il ne l'avait pas appelé sur le plateau lors du tournage des dernières scènes. Cependant, laissant la question de Darcy sans réponse, le jeune homme a déclaré qu'il ne pouvait pas parler maintenant parce qu'il avait besoin de travailler. En baissant les yeux, la jeune fille a dit qu'aujourd'hui était son dernier jour en ville et que son ami pouvait donc prendre un jour de congé pour passer du temps ensemble. Steve se leva et regarda simplement le visage triste de la jeune fille, ne sachant pas comment répondre à ce qui avait été dit. Il a été sauvé par l'apparition soudaine d'un acheteur qui s'est renseigné sur le prix du macro. Après quoi Darcy n'eut d'autre choix que de faire demi-tour et de s'en aller. Elle a dit à sa mère qu'elle partait, ou elle a tenté de la retenir, affirmant qu'elle n'avait pas encore terminé la conversation. Et le jeune homme regarda tristement la jeune fille qui partait, réalisant qu'il devait désormais choisir en faveur de sa mère et non en fonction de ses propres intérêts. Le lendemain, Steve marchait dans la rue et pensait que Darcy allait exprès avec lui au marché et que cet après-midi, elle quitterait la ville. Puis il a été interpellé par l'un de ses camarades de classe, qui lui a dit que Steve avait très bien joué dans l'épisode d'hier. A sa suite, une fille apparut à proximité et salua le jeune homme. Le camarade de classe de Steve a fait remarquer qu'il n'était pas au courant de l'amitié du jeune homme avec ses filles, ce à quoi Steve a immédiatement répondu qu'il ne le savait pas lui-même. En saluant les fans suivants, le jeune homme est devenu convaincu que la série avait définitivement connu un succès. Debout devant la classe, l'enseignant a déclaré qu'aujourd'hui, parmi les élèves, il y avait quelqu'un qui occupe désormais la troisième place en termes de résultats scolaires dans toute l'école. Et maintenant, il avait déjà remis le bulletin à Steve, qui pensait que dans sa vie antérieure, il ne pouvait même pas rêver de telles émotions. Et encore une fois, l'homme a dit à Steve de venir dans la salle de son professeur après l'école. Lorsque le jeune homme a accédé à sa demande, le professeur lui a dit de prendre une chaise et de s'asseoir en face de lui. Le dialogue a commencé avec l'homme demandant si Steve était satisfait de ses notes. Ce à quoi le jeune homme a expliqué qu'il avait certainement encore des progrès à faire dans ses études. Mais ensuite, l'homme a soudainement déclaré que dans la série, Steve communiquait de manière beaucoup plus affable et naturelle avec les enseignants. Après quoi, prenant une pause protectrice et rougissant un peu, l'homme demanda un autographe. La demande était très inattendue, et alors que le jeune homme était dans un état de stupeur, le professeur lui a expliqué que c'était sa femme qui avait demandé un autographe. Cependant, ce n'était qu'un début, dès qu'il était dans la rue, des étudiants entouraient le jeune homme de toutes parts, certains voulaient un autographe, d'autres lui demandaient s'il avait vu cette belle actrice. Et donc ses fans n'ont pas remarqué comment ils suivaient leur idole sur le marché de l'épicerie. Où l'une des filles qui l'accompagnait a soudainement sorti un appareil photo, se préparant à prendre des photos pour le journal de l'école. Le fils n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit à sa mère, car son entourage a immédiatement commencé à saluer la femme et à lui montrer des signes de respect. En riant, Martha a déclaré que si elle avait eu connaissance de la visite de tant d'invités, elle se serait certainement habillée. Steve se souvenait que dans sa vie passée, il avait toujours honte de sa mère, qui sentait toujours le poisson et n'amenait pas de camarades d'école. Pensant que sa mère pourrait également subir des désagréments, le jeune homme a dit au gars de mettre fin à cette visite. Mais ils n'ont même pas pensé à s'arrêter, poussant Steve plus près de sa mère afin de prendre une bonne photo. Et le jeune homme n'a eu d'autre choix que d'obéir aux demandes et de poser pour une photo. Un certain homme observait tout ce qui se passait de loin, tenant un dossier contre sa poitrine. Lorsque la foule est devenue un peu plus petite et que les écoliers se sont enfuis, Martha s'est assise sur un tonneau, notant qu'il y avait un nombre inhabituellement élevé de visiteurs aujourd'hui. Ce que Steve a expliqué par la projection de la série. Puis une voix d'homme a attiré l'attention du garçon, qui a arrêté de nettoyer et a dit à l'acheteur de choisir du poisson. Cependant, après avoir dit qu'il n'était pas venu ici pour pêcher, l'homme a soudainement remis à Steve une sorte de dossier. Sans regarder le jeune homme dans les yeux, l'homme a dit haut et fort à quel point il avait aimé sa performance dans la récente série. Ou un tel comportement de la part d'un parfait inconnu a laissé la mère et le fit stupéfait. Le soir, à la maison, Steve s'est assis par terre et a lu ce qu'un homme lui avait remis au marché. Ou il a répondu à la question de sa mère selon laquelle il s'agissait d'un scénario de film. Dès que le jeune homme a vu le nom d'Anthony Cooper sur le scénario, il s'est immédiatement rappelé que cet homme dans sa vie passée était devenu célèbre comme un très bon scénariste. Martha, observant l'expression du visage de son fils, avait déjà suggéré que le garçon aimait le scénario. Ou il plairait certainement à Ronald, ce à quoi Steve lui-même a répondu qu'il ne l'avait pas encore compris. Ce qui est le plus attiré le jeune homme, c'est que cet homme avait parcouru un long chemin pour confier le scénario au jeune acteur inconnu. Ce qui montrait ses intentions sincères. Immédiatement, le jeune homme compara le zèle de cet homme avec celui d'une vie antérieure. Se souvenant de sa vie passée, Steve n'a pas remarqué comment ses pensées se sont terminées au moment où il a passé du temps sur le plateau avec Darcy. Cela a plongé le jeune homme dans un état de stupeur pendant une courte période. En sortant, il se leva brusquement et sortit en courant de la pièce, disant qu'il se souvenait d'un sujet très important. A la gare, comme d'habitude pleine de monde, on annonça que le prochain train arrivait sur l'une des voies principales. Darcy se tenait sur l'une des plateformes, les yeux baissés, où il était immédiatement clair sur le visage de la jeune fille qu'elle était très triste. Mais soudain, une voix familière fit lever les yeux à la jeune fille et se tourner dans la direction d'où elle sonnait. Oudarcy a vu devant elle un Steve essoufflé, qui a dit qu'il avait du mal à se rendre à la gare. S'essuiant le front, en sueur à cause d'une course longue et rapide, le garçon demanda à quelle heure partait le train. La jeune fille et sa mère sont arrivés à la gare un peu plus tôt que l'heure prévue de l'embarquement de leur train, où Darcy cherchait constamment quelqu'un. En s'arrêtant, la jeune actrice remarqua que son lacet s'était défait. Cela lui a immédiatement rappelé le tournage de la série, où pendant son temps libre, elle et Steve étaient souvent ensemble. A ce moment-là dont elle se souvenait, le hockey de la jeune fille n'avait pas disparu et elle craignait que cela puisse gêner le tournage. Mais un ami qui était toujours à proximité lui a dit de fermer les yeux et de boire de l'eau par petites gorgées. Lorsque la jeune fille ferma les yeux, Steve lui dit d'imaginer les quatre saisons en séquence, avec leur couleur changeante. Cette méditation a aidé la jeune fille à se détendre et le hockey a disparu, ce dont elle était incroyablement heureuse. De ses souvenirs agréables, un petit sourire est apparu sur le visage de Darcy dans un premier temps, mais il a ensuite disparu, ne laissant que de la tristesse sur son visage. A ce moment précis, Steve surprit la jeune fille avec son apparition inattendue. Affirmant qu'elle n'avait jamais appris à nouer ses lacets, le jeune homme a répété la scène de la série et la jeune fille lui a demandé pourquoi il avait décidé de venir. Ce à quoi Steve a répondu qu'il se souvenait simplement de leur train aujourd'hui. Et Darcy a noté que sa mère lui avait suggéré d'aller à nouveau au marché, mais qu'après la dernière visite, elle n'en avait aucune envie. Ensuite, la jeune actrice a déclaré qu'elle avait entendu dire que son partenaire de tournage avait décidé d'arrêter de jouer. Ce à quoi Steve a répondu que tout cela était dû au fait qu'il n'avait pas le même courage et la même détermination qu'il voit chez Darcy. Et après que le jeune homme eut dit qu'il n'était pas du tout sûr de pouvoir bien jouer, la jeune fille se laissa soudain tomber vers lui et lui attrapa la tête avec ses mains. Avec le prochain mouvement de sa petite main, Darcy ferma soudainement les yeux de Steve. Et puis elle a répété les mots qu'il lui avait lui-même dit un jour sur la nécessité de se comparer à un arbre en pleine croissance. Darcy regarda son ami et dit que c'était ses paroles et qu'il pouvait tout faire comme il lui avait conseillé. Le jeune homme était déjà découragé par tout ce que lui disait maintenant cette petite fille, mais il devint encore plus engourdi lorsqu'elle se précipita pour le serrer dans ses bras. Steve a également serré la fille dans ses bras, qui, les larmes aux yeux, a dit qu'elle voulait vraiment revoir son Stevie, et a pensé qu'il avait vraiment oublié tout ce qu'elle venait de lui dire. S'éloignant un peu de sa partenaire de tir, le jeune homme lui caressa les cheveux et dit qu'elle avait éveillé en lui l'envie de jouer. Il a également promis à la jeune fille qu'il la rencontrerait certainement, ce qui s'est reflété dans le sourire le plus sincère sur le visage de l'enfant. Bientôt, l'embarquement dans le train fut annoncé, qu'Irana Darcy et sa mère vers la capitale, laissant Steve seul sur le quai. Il regardait la ligne d'horizon derrière laquelle le dernier wagon du train avait disparu depuis longtemps, lorsqu'il entendit soudain la voix de sa mère, qui lui demandait les raisons pour lesquelles il s'était enfui si vite. Cependant, sans répondre à la question de la femme, Steve lui a soudainement rappelé cette courte période où il commençait tout juste à faire du commerce, et puis ils avaient une très mauvaise nourriture. Ce à quoi Martha a demandé à son fils pourquoi il se souvenait soudainement de cette période difficile pour eux. Ce à quoi le garçon répondit qu'en fait cette époque n'était pas mauvaise et qu'elle avait son propre esprit unique. Parce que même dans les pires périodes de la vie d'une personne, on peut toujours trouver quelque chose de bien. Et soudain, se tournant vers sa mère, le jeune homme dit avec joie qu'il était prêt à continuer à jouer et à devenir acteur à l'avenir, où lui et sa mère créeraient de nouveaux souvenirs. L'homme a dit à Steve qu'il n'aurait pas dû porter un tel fardeau seul et si loin. Ce à quoi le jeune homme a répondu que tout allait bien, puisqu'il avait encore un employé pour aujourd'hui. Et en effet, Ronald se tenait à proximité, qui remarqua qu'il faisait assez froid dans cet endroit où était stocké du poisson réfrigéré et congelé. Et alors que Steve et le chef de l'agence tiraient déjà la charrette, le garçon remarqua que l'été était déjà terminé et que l'homme aurait dû emporter des vêtements plus chauds avec lui. Les filles qui passaient ont attiré l'attention de Steve et Ronald, notant que le garçon qui passait par là ressemblait beaucoup à Tom de la série. Après quoi Ronald constata que son compagnon était vraiment devenu populaire dans sa ville. Et Steve, déjà fatigué de cette attention excessive, a souligné qu'après la série, tout le monde ici est devenu fou. Ce à quoi Ronald a soudainement remarqué avec émotion que cette série n'était pas seulement excellente, mais incroyable. Ou maintenant ils le savent et en part, pas seulement dans leur petite ville, car après la projection dans la capitale, c'est immédiatement devenu un succès. On en est arrivé au point où les écoliers achètent exactement les mêmes mouchoirs que se présentaient dans la série. Au marché, le jeune homme constatait constamment que le nombre de personnes ne faisait qu'augmenter chaque jour. Bien sûr, il supposait que la popularité pouvait se produire, mais pas si soudainement ni sous une forme aussi active. En regardant le ciel, où les mouettes tournaient au-dessus de sa tête, Steve a noté que c'était la première fois de sa mémoire où un second rôle gagnait une telle popularité. Pendant ce temps, Ronald a dit aux jeunes hommes que d'autres agences recherchaient également de jeunes talents, mais il avait déjà dit à tout le monde que Steve travaillait avec lui. Cependant, interrompant le discours de son nouvel employé du jour, Steve lui tendit inopinément quelques feuilles, lui demandant de se familiariser. Prenant une liasse de papier des mains du garçon, Ronald commença à en examiner attentivement le contenu. Et à un moment donné, il commença à comprendre ce qu'il avait entre les mains, poussant une exclamation de surprise correspondante. Où Steve lui-même, observant tout ce temps les réactions de Loeb, a déclaré qu'il avait tout compris correctement, où le jeune homme a décidé de jouer dans un court-métrage. La lecture du scénario, que le jeune homme a reçu au marché d'Anthony Cooper, s'est poursuivi assis sur le banc. Faisant une pause dans la lecture, Ronald a noté que Steve ne serait pas en mesure de gagner de l'argent avec une arnaque telle qu'il l'avait prévue. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu vivement pour que son interlocuteur oublie ses paroles précédentes sur des motivations égoïstes. Ensuite, le réalisateur a demandé quelles étaient les véritables raisons pour lesquelles le jeune homme voulait jouer dans ce film. Ce à quoi il a répondu sur son désir d'éveiller les sentiments. Là où il ne veut pas devenir un acteur qui joue pour l'argent, il veut jouer pour l'art. Se tournant brusquement vers Steve-A, Ronald, le saisissant par les épaules, s'exclama joyeusement qu'il était très heureux que cette passion sincère pour le jeu se soit réveillée chez le jeune homme. Puis, levant les mains, il a crié fort qu'il avait toujours raison, ce à quoi Steve s'est contenté de rire et a demandé à l'homme de se calmer. En désignant les vagues, Ronald a noté que le jeune homme lui rappelait les vagues qui chantent de direction mille fois par jour. Mais que la capacité de changer instantanément de forme le rend invincible. Et en regardant le jeune homme, l'homme ajouta que c'était cette qualité de Steve qui avait attiré son attention. Le jeune homme voulut répondre quelque chose à l'homme, mais il entendit soudain des sons caractéristiques des chats. Interrompant son discours et baissant la tête, Steve vit passer devant elle le même chat qu'il avait autrefois traité avec du poisson, et deux petits chatons couraient joyeusement après elle. Mais quelques secondes plus tard, l'homme a de nouveau attiré l'attention de son interlocuteur, qui lui a expliqué avoir une autre nouvelle. La bouche grande ouverte de surprise, la femme ne pouvait pas croire que son fils serait un représentant des relations publiques. Notant que sa mère n'était pas si heureuse même lorsqu'elle regardait le bulletin, le jeune homme a expliqué que Ronald le lui avait dit. Et maintenant, Martha répandait déjà sur le marché la nouvelle que son fils avait remporté de nouveaux succès importants. Lorsque le travail a continué, Martha a demandé où était allé le chef lui-même, ce à quoi Steve a répondu qu'il était revenu dans la capitale et qu'il le contacterait plus tard. Et ce à quoi la femme a exprimé ses regrets de ne pouvoir se rencontrer. Et le jeune homme a soudainement ajouté que Ronald avait donné de l'argent pour un petit appartement afin que lui et sa mère puissent vivre confortablement. C'était extrêmement gênant pour la femme, car elle ne comprenait pas comment elle pouvait simplement acheter un appartement. Mais Steve a expliqué que Ronald avait promis de venir personnellement plus tard et de tout expliquer. Le jeune homme se rendit compte que dans sa vie passée, sa mère avait la même attitude envers les cadeaux coûteux, où il lui a demandé d'arrêter de vendre du poisson et de déménager dans un nouveau grand appartement, ce qu'elle n'a jamais accepté. Cependant, c'était une vie passée, maintenant le jeune homme a renversé la situation en disant que si sa mère refusait de déménager, cela signifierait qu'elle ne voulait pas que son fils réussisse. Ce à quoi la femme a répondu en supposant qu'elle devrait d'une manière ou d'une autre rembourser la gentillesse de l'homme, ce à quoi Steve a immédiatement remarqué que le dément serait son excellent jeu. Prenant une autre boîte des mains de sa mère, le jeune homme a demandé à sa mère de faire ce qu'il lui demandait. Et alors qu'il transportait à nouveau la charrette, le jeune homme était plongé dans la pensée qu'il avait promis de prendre soin de sa mère dans cette vie et de ne pas renoncer à cette promesse. Le lendemain, Steve se tenait dans une cabine téléphonique, menant un dialogue animé avec la capitale. Où il a dit qu'il se dirigeait déjà vers l'administration du district, et Ronad à l'autre bout du fil s'est excusé de ne pas lui avoir envoyé de voiture. Concernant ces excuses, Steve a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à cela, puisqu'il a pu se rendre lui-même auprès de l'administration. Et pendant que le leader expliquait autre chose, le jeune homme se replongea dans les souvenirs de sa vie passée, où il détestait absolument l'odeur du poisson et ne serait jamais devenu un représentant public d'un village de pêcheurs. Ronad avait déjà dit que cette position était réservée aux garçons que tout le monde autour de lui aimait. Après quoi Steve s'est immédiatement souvenu des écoliers venus prendre des photos avec lui au marché. Remarquant que le bon bus était arrivé, le jeune homme commença à dire au revoir à l'homme en toute hâte. Ou, avant que la connexion ne soit interrompue, Ronad a réussi à dire qu'une surprise l'attendrait sur place. Assis dans le bus, le garçon ne pensait qu'aux gens de surprise que l'homme lui avait préparé. Fermant les yeux et posant sa tête sur la vitre, Steve se dit qu'il était très reconnaissant envers le chef de l'agence par intérim. Il se souvient de leur conversation sur l'appartement, où le jeune homme, après avoir écouté l'offre, ne pouvait pas croire que cet homme lui offrait un appartement sans aucune condition. Ce à quoi Ronald a répondu qu'il l'avait fait simplement comme un geste de bonne volonté, ce qui n'avait rien à voir avec ce que Steve lui avait dit un jour dans un café. Il ajoute ensuite que le travail du jeune homme impliquera en effet de nombreux et constants déplacements. Il a donc décidé qu'il serait plus calme pour le jeune homme de voyager et de filmer, sachant que sa mère vit dans la chaleur et le confort. Ou, après ce qui a été dit, Steve a été assez surpris que cet homme pense avant tout au bien-être de l'acteur, et non à son propre bénéfice. Bien sûr, il a ensuite répondu qu'il ferait plaisir à sa mère avec cette nouvelle, où le chef a dit qu'il reviendrait plus tard et qu'il parlerait également à sa mère lui-même. Et à la fin de la conversation, Steve a dit joyeusement, rappelant l'expérience infructueuse de sa vie passée consistant à emménager sa mère dans un nouvel appartement. Après avoir signé le contrat de location, elle n'aurait nulle part où aller. Se retrouvant enfin dans le bâtiment administratif, le jeune homme constata qu'il n'était pas ici depuis plus de trente ans. Un homme qui a couru vers lui a dit qu'il avait été très surpris en voyant Steve, puisqu'il restait encore deux heures avant le début de l'événement. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il avait décidé de venir tôt et de regarder autour de lui. Et puis l'accueil a noté qu'il parlait vraiment comme un adulte. Comme on lui avait dit, et il n'a pas au plus oublié de mentionner qu'il était fan de la série dans laquelle Steve jouait. Après quoi il a hautement loué le héros joué par le jeune homme, sans oublier de lui demander son autographe. Ce à quoi Steve a répondu qu'il donnerait un autographe sans aucun problème. Ce à quoi son interlocuteur s'est immédiatement précipité vers du papier et un stylo. Et pendant qu'il signait sur le papier qu'il avait apporté, le jeune acteur a demandé si l'employé de l'administration savait quel genre de surprise en lui avait préparé. Mais avant que le fan de la série n'ait eu le temps de dire un mot, Steve entendit soudain une voix familière qui s'adressait à lui sous une forme familière, celle d'un enfant. Se retournant joyeusement, il vit entrer dans la pièce Elisabeth qui, en notant ses lunettes, dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Steve a noté que c'était vraiment une surprise pour lui, dont il était incroyablement heureux. La jeune fille a expliqué au jeune homme qu'il a accueilli avec un sourire bon enfant qu'elle n'avait pas intention de travailler dans les relations publiques. Elle avait simplement une matinée libre et elle a accepté de remplacer une autre personne. Ce à quoi, bien sûr, Steve ne croyait pas. Puisqu'il connaissait sa participation à l'avance. L'employé de l'administration a également salué la célèbre actrice, qui a immédiatement pris une apparence professionnelle, et Steve a noté que la participation de cette personne capricieuse pourrait avoir ses propres difficultés. Mais ensuite, la porte s'est ouverte et toutes les personnes présentes ont entendu les pas des gens qui s'approchaient. Immédiatement derrière eux vint la voix retentissante de Darcy, qui salua Steve de la même manière affectueuse. Le jeune homme ne s'y attendait pas, lorsqu'il lui a demandé si la fille était désignée pour participer avec eux, il a immédiatement reçu la réponse que c'était pour cela qu'elle avait été invitée ici. Et l'employé de l'administration qui était à proximité pendant tout ce temps a proposé d'entrer dans le bureau, puisque tout le monde était déjà réuni. Et maintenant, la partie officielle de la cérémonie a été ouverte, où Steve a reçu solennellement le document du représentant des relations publiques. Et une fois la partie officielle de l'événement terminée, tous les participants sont montés dans la voiture et se sont dirigés vers la suite de l'événement. En chemin, Elisabeth a noté que malgré la fin de la saison estivale, il faisait assez chaud ici, et elle n'était pas sûre que la séance photo prévue aujourd'hui ait lieu. Ce n'était pas seulement Elisabeth qui ressentait la chaleur. Steve, assis à côté de Darcy, essayait d'aider sa costard à se calmer un peu. Et soudain, le visage de la jeune fille fut touché par une bouteille d'eau froide, qu'Elisabeth tendit au jeune homme, où Darcy cria même de surprise. Après avoir donné la première bouteille à son voisin, le jeune homme, exprimant sa gratitude, acceptait déjà la seconde de la jeune fille assise sur le siège avant. Quand tout le monde eut un peu étanché sa soif et s'est calmé, Elisabeth a soudainement demandé à Steve, comme d'habitude en le traitant de garçon, si les rumeurs selon lesquelles il voulait jouer dans un court-métrage étaient vraies. Ce à quoi le jeune homme a répondu que dans le monde du cinéma, les nouvelles vont vite, où, après ses propos, Darcy s'est étonné qu'il démarre déjà un nouveau projet. Cependant, Elisabeth n'a pas partagé cette attitude positive, soulignant que les œuvres boivent être choisies judicieusement, alors que dans le monde du cinéma, de tels courts-métrages échouent souvent au box-office. Ce à quoi le jeune homme a répondu que c'est le genre de risque qu'il aime, car cela devient complètement inintéressant si tout est facile. Après avoir réfléchi un peu, Elisabeth a dit au jeune homme de ne pas commencer à prétendre être Dieu sait quoi, comme certains l'ont fait autrefois. Bien sûr, Steve n'a pas compris que la jeune fille faisait référence à elle-même au moment où elle commençait tout jute sa carrière d'actrice. Bientôt, l'entreprise est arrivée au bon endroit, où ils ont tout rapidement quitté la voiture étouffante. Et il s'est avéré qu'il les attendait déjà, et dès que les commerçants ont vu Steve, ils ont commencé à crier leurs salutations à l'unisson. Le jeune homme a été assez surpris par l'énorme affiche préparée par les gens du marché, qui expliquait que l'accession au poste de représentant des relations publiques devait être célébrée. Après quoi, quelqu'un est venu chercher des autographes de l'un ou autre participant à la série. Et quelqu'un a noté que Steve et Darcy allaient bien ensemble. Pendant tout ce temps, un représentant de l'administration qui se trouvait sur place ne faisait que prendre des photos de l'événement. Pour le plan final, l'homme a demandé aux acteurs de se réunir et, pour compléter l'image, il a proposé de ramasser un poisson chacun. Elisabeth n'était pas satisfaite de l'offre, mais Steve a dit qu'il prendrait le poisson lui-même et se positionnerait au milieu du cadre, ce qui convenait à tout le monde. En s'approchant d'un des comptoirs, le jeune homme emprunta une carcasse de poisson à son ami. Et maintenant, tout le trio, avec l'énorme poisson, commençait déjà à poser pour une future photo. Un représentant de l'administration muni d'une caméra s'est positionné en face, là où la mère de Steve se tenait à côté de lui. Le garçon a de nouveau déplacé ses pensées vers une vie antérieure, se rappelant qu'il n'était alors jamais retourné dans cette petite ville natale et qu'il n'avait pas ressenti les sentiments qu'il éprouve actuellement. En souriant, le jeune homme nota que le passé n'aurait jamais pu savoir ce que savait le présent. Le photographe a annoncé à haute voix qu'il était prêt à prendre la photo et a commencé le compte à rebours. Mais Steve n'a pas remarqué à quel point il avait perdu le contrôle de ses pensées et le poisson lui avait glissé les mains. Au compte de deux, Tarsi réussit à lever la main et à se défendre contre un poisson qui lui volait droit dans le visage. Ce qui a rebondi sur sa main et a volé dans la direction opposée à celle où se tenait Elisabeth. La jeune fille n'a même pas eu le temps de penser à quoi que ce soit lorsque le même épisode de la série avec le poisson volant droit sur son visage s'est répété. En entendant la claque de la carcasse de poisson sur la joue de l'actrice, tout le monde autour s'est littéralement figé. Là où, après quelques secondes, il a fallu à la jeune fille pour comprendre ce qui s'était passé. Elisabeth a crié qu'elle ne reviendrait plus jamais dans cette ville, où son cri a probablement été entendu à plusieurs pâtés de maison à proximité. L'éclairagiste a demandé au réalisateur d'augmenter l'angle afin de bien mettre en valeur les visages des acteurs. De plus, le jeune homme était intéressé par la disponibilité d'accessoires supplémentaires pour travailler avec la lumière. Anthony Cooper, qui agit en tant que réalisateur de ce projet, a déclaré que la lumière devait être plus douce. Pendant ce temps, en arrière-plan, Steve écoutait la voix enthousiaste d'un des membres de l'équipe, surpris que le jeune homme participe déjà à un nouveau projet alors que la série précédente n'était pas encore terminée. Le jeune homme a remercié l'homme pour les éloges, où son interlocuteur a également souligné qu'il avait beaucoup aimé cette série. Après quoi Steve est revenu à une autre lecture du scénario. Qu'Anthony lui avait remis au marché, et qui était maintenant filmé pour un court-métrage intitulé « A Matthew Stevenson Story ». Les spécificités du tournage de ce film différaient du tournage de long-métrage ordinaire. Comme Elizabeth l'a souligné à juste titre, ces films ont souvent échoué parce qu'ils ont été réalisés par des nouveaux venus dans le monde du cinéma. De plus, faute de moyens financiers, l'équipe de tournage ne comprenait que quelques personnes. Ou ces quelques personnes étaient loin d'être des professionnels dans leur domaine, mais commençaient tout juste leur parcours dans ce domaine. Bien sûr, des acteurs célèbres ont également joué dans de tels films, mais ils sont également devenus de nouveaux venus en raison des spécificités du genre. Ici, ces pensées ont été interrompues par des membres de l'équipe de tournage, qui ont demandé au jeune homme de l'aider à résoudre divers problèmes liés au tournage. Ce à quoi Steve a souligné que ce n'était pas lui qui devait les aider ici, mais le réalisateur lui-même qui devait donner des instructions. Mais ils lui ont expliqué qu'Anthony était occupé et le jeune homme a accepté de l'aider à résoudre le problème. En combinant la situation avec les dispositions du scénario, le jeune homme a essayé de comprendre à quoi cela ressemblerait. Et alors, en ouvrant la porte, il a déclaré que l'action serait meilleure si elle était filmée sous un angle différent. Répondant aux questions, il a expliqué qu'il avait clanné toutes ses connaissances dans un livre, quand soudain le réalisateur est apparu sur le plateau. Il était très excité et a crié qu'il devait tirer dans les 30 minutes. Et puis le battement a retenti, après quoi le numéro de scène et son nom ont été annoncés. Le policier assis en face de Steve a exigé que le jeune homme arrête de jouer au jeu du silence et lui donne son nom. Mais encore une fois, n'ayant pas reçu de réponse, l'homme a tenté de retirer au jeune homme ce qu'il tenait dans ses mains, ce qui a immédiatement provoqué une réaction violente et un cri, où l'homme a exigé que le policier lui retire les mains. Un peu interloqué par ce comportement, l'homme a constaté que le jeune homme ne comprenait apparemment pas dans quoi il s'était embarqué. Le policier a souligné que ce n'est pas la première fois qu'il est amené au commissariat, où il viole continuellement l'ordre public, en essayant d'entrer dans des lieux où les visites sont interdites. Mais le garçon a continué à garder le silence, ce à quoi l'homme a dit d'un ton menaçant que si cela continue, il finira ses jours dans une cellule de prison. Soudain, le policier a vu que quelque chose pendait autour du cou du garçon, suggérant que cet objet avait été volé. Il a arraché l'objet du cou de l'enfant, où Steve a immédiatement bondi en criant que l'homme n'avait pas l'autorité pour faire un tel acte. Après avoir examiné ce qu'il avait entre les mains, le policier a découvert qu'il s'agissait d'un insigne donné aux enfants des orphelinats, où il a lu le nom de Matthew Stevenson et le nom de l'orphelinat. Et pendant qu'il cherchait à savoir où se trouvait cet abri, le type lui a arraché le jeton des mains. À ce moment-là, un autre policier s'est approché de son collègue et s'est adressé au garçon, lui demandant s'il s'appelait réellement Matthew. Mais l'enfant se tue à nouveau et l'homme ne renonça pas à essayer, disant que si le jeune homme ne se mettait pas à parler, il serait impossible de l'aider. Cependant, aucun mot n'a eu des faits et le policier s'est simplement assis en face de l'homme et a regardé ses yeux remplis de tristesse. Décidant d'emprunter un itinéraire différent, l'homme a appelé le refuge pour lui demander s'il avait un enfant nommé Matthew Stevenson, âgé d'environ 14 à 16 ans. La femme qui a répondu à l'appel a expliqué qu'il y avait réellement un tel enfant dans leur institution. Et le policier a jeté au garçon un regard complètement perplexe lorsque la même femme a dit que Matthew était mort il y a plus d'un an. Pendant que Steve mangeait, il continuait à feuilleter les pages du scénario, où il ne parvenait pas à comprendre pleinement les sentiments de l'enfant qui se faisait passer pour un camarade mort. Après tout, le sentiment d'amitié ne lui était pas très familier, puisqu'il ne se souvient de personne qui puisse être appelée son amie. Oui, lorsqu'il est devenu célèbre, de nombreuses personnes se sont rapprochées de lui. Quelqu'un en avait besoin pour de l'argent, où il avait la possibilité de soigner régulièrement tout son entourage. Mais en même temps, il n'y avait personne à proximité en qui il pouvait vraiment faire confiance, et lui-même n'était obsédé que par le tournage, et non par la recherche d'amis. Toute cette insouciance l'a aidé à réussir, mais ne l'a pas aidé à se faire des amis. Soudain, un de ses camarades de classe s'est approché de lui et invité Steve à jouer au football aujourd'hui. Mais avant que leur dialogue puisse commencer, le garçon a été poussé de force hors de sa place par le camarade de classe de Steve qui s'est approchée, où, se rapprochant de lui, elle tendit au jeune homme une tablette de chocolat. Et le jeune homme qui l'a invité à jouer au football a noté que dans l'épisode d'hier, il était dit que Tom aimait le chocolat, ce qui provoquait des actions similaires de la part des fans féminines. Ensuite, le gars est revenu discuter du match de football avec les gars du autre classe, mais il n'a pas encore été autorisé à terminer, où l'attention de son interlocuteur a été attirée par une voix masculine venant du couloir. En se retournant, Steve vit son professeur, qui lui demanda encore une fois de venir dans la salle des professeurs. Ainsi, assis en face de l'homme, le jeune homme a écouté ses éloges concernant le fait qu'il avait été nommé représentant des relations publiques. Après quoi le professeur a commencé à donner des instructions pour que toute cette activité, ainsi que le tournage auquel participe actuellement le jeune homme, ne gêne pas ses études. Ou, après avoir écouté l'homme, Steve lui est dit de ne pas s'inquiéter. Car il a l'intention de prendre la première place la prochaine fois. Le professeur a soudainement changé de sujet, demandant où aurait lieu la première du court-métrage, ce à quoi le jeune homme a répondu que très probablement dans la capitale. Ce qui n'a pas beaucoup plu au professeur, qui a déclaré que dans ce cas il ne pourrait pas voir ce film. Ce à quoi Steve a expliqué que si le film réussit, il sera diffusé à grande échelle, où tout le monde pourra le regarder. Mais le jeune homme a décidé le changer de sujet, demandant à son professeur la permission de poser une question. Ou, après avoir reçu la permission de l'homme, il lui demanda ce que signifiait dans son esprit le mot « ami ». Et le professeur a dit qu'il avait un ami, mais qu'un jour il est allé vivre dans la capitale, où ils ont perdu contact pendant de nombreuses années. Mais à un moment donné, il a appris que son ami n'était plus en vie, ce qui a toujours rempli son âme de regret de n'avoir jamais décidé de le retrouver. Et seul le professeur a commencé à comprendre l'essence de son histoire, quand soudain il a été distrait par des écoliers qui ont frappé aux portes de la salle du professeur. Lorsqu'on leur a demandé ce dont ils avaient besoin, les garçons ont expliqué qu'ils avaient besoin de Steve pour jouer au football. Ce à quoi l'homme a répondu que cette fois, ils pourraient jouer sans lui, puisqu'ils avaient une conversation sérieuse. Cependant, les gars ont commencé à demander avec insistance que leur précieux joueur leur soit restitué. Car sans attaquant, ils ne pourraient pas gagner contre une autre classe, où leurs arguments ont été entendus et le professeur a libéré le jeune homme. Steve était déjà en train de quitter le bureau lorsque l'homme attira soudain son attention. L'appelant par son nom et le forçant à se retourner. Où il a dit qu'un ami est le genre de personne que vous n'oublierez jamais, quelles que soient les circonstances. Où un jeune homme a exprimé sa gratitude à son professeur pour sa sagesse. Les membres de l'équipage ont été choqués par le terrible voyage qu'ils ont vécu. Steve, qui était dans la cabine, s'intéressait à ce que ses compagnons n'aimaient pas exactement, ce à quoi on lui proposa en réponse de le conduire non pas dans la cabine, mais à l'arrière. Constatant la vitesse élevée du camion, un des passagers a souligné qu'il serait judicieux de ralentir dans les zones dépourvues de garde-corps. Le conducteur a demandé de quoi parlaient les passagers, et Steve a expliqué qu'ils étaient préoccupés par le manque de butée. Ce à quoi le conducteur a joyeusement noté qu'il était là auparavant, mais qu'en raison de nombreux accidents dans cette zone particulièrement dangereuse, il a finalement disparu. Mais le plus intéressant est que dès qu'une partie de l'aile a été arrachée par un autre accident, il y a eu moins d'incidents. Puisque tout le monde maintenant, voyant cette section sans clôture, ralentit immédiatement. Mais ils ne le feront pas et continueront conduire normalement. Ainsi, alors que l'équipe du film se remettait d'un si terrible voyage, Steve a remercié l'homme de les avoir emmenés, leur souhaitant un bon retour chez eux. Bradley, qui ne s'était pas encore complètement remis du voyage, a demandé à Anthony s'il était nécessaire d'aller ici pour le tournage. Ce à quoi l'homme a répondu que c'était en effet extrêmement nécessaire pour transmettre l'esprit de son histoire. Et Steve, qui était de bonne humeur contrairement aux autres, leur dit que le voyage venait juste de commencer, les exhortant à prendre leurs affaires et à le suivre. Ce qui est devenu un autre choc pour les hommes déjà saturés d'impression. Alors qu'il commençait à se lever, Steve se tourna vers sa grand-mère qui marchait à proximité, lui proposant son aide. A quoi la vieille femme a répondu que, apparemment, ce n'était pas elle qui avait besoin d'elle, mais ces gars qui méditaient sur ce petit escalier. Honteux de la femme âgée, les hommes se sont approchés silencieusement de l'équipement et se sont répartis le fardeau. En regardant par la fenêtre, un jeune homme a demandé à dire au réalisateur que les accessoires pour le tournage étaient prêts. Là où Steve regarda immédiatement au coin de la rue, exprimant à Anthony ce qu'on venait de lui dire. Il a surpris le réalisateur en train de faire une chose étrange, où il passait sa main le long du mur d'un immeuble, et a été distrait lorsqu'il a entendu la voix du garçon. Après l'avoir remercié, l'homme s'est dirigé vers l'intérieur, laissant son jeune acteur perplexe quant à ce dont il venait d'être témoin. C'est ainsi qu'a commencé le tournage de la scène suivante, où Matthew se trouvait chez l'un des policiers. Regardant le garçon timide, l'homme l'invita à aller dîner. Il a noté que, bien sûr, il ne comprenait pas les raisons du comportement du garçon, mais qu'en toutes circonstances, il avait quand même besoin de manger. Montrant ce qu'il y avait dans son assiette, le policier a déclaré fièrement qu'il était le meilleur pour cuisiner du riz et les œufs. L'homme a alors dit que si l'homme refusait, cela ne le dérangerait pas de manger le supplément, ce qui a immédiatement eu un effet sur le garçon, qui s'est rapidement approché en lui disant qu'il essaierait ce plat. Voyant avec quelle gourmandise Matthew mangeait, le policier lui a dit de ne pas se précipiter et que si cela ne suffisait pas, il pourrait toujours cuisiner davantage. Voyant que le contact était établi, l'homme a noté que le vrai nom de l'homme ne lui importait pas, mais que s'il ne le lui disait pas, il serait certainement envoyé aux autorités de tutelle, puis dans un refuge. Debout devant le poêle et commençant à faire frire un autre œuf, le policier a demandé au garçon de lui dire au moins pourquoi il essayait d'entrer dans un endroit interdit. Pressant toujours plus fort le sac contre son corps d'une main et continuant à travailler avec la cuillère de l'autre, le jeune homme ne prononça jamais un mot. Ou, remarquant comment le garçon prenait soin de ses biens, l'homme remarqua qu'il n'avait pas intention de prendre le sac ni d'essayer de découvrir secrètement ce qu'il contenait. Tout en en rajoutant, le policier a demandé au jeune homme de ne pas sortir la nuit, car il fait très haut ici. Ou si un jeune homme attend jusqu'à demain, il l'emmène sur ses rochers où personne n'est habituellement autorisé. Et finalement, quelque chose à l'intérieur du jeune homme a dégelé. Et lui, levant la tête, a remercié l'homme pour tout. Après un certain temps, le policier s'est tenu dans la rue et a écouté son collègue le gronder pour avoir emmené ce type avec lui. Ce à quoi l'homme a expliqué qu'il ne pouvait pas permettre à l'enfant d'être dans la cellule la nuit, il se serait enfui de l'hôtel. Mais dans sa maison, à une telle hauteur, il n'irait certainement nulle part. Se souvenant du visage de l'enfant endormi, le policier a ajouté qu'il était un bon garçon et qu'il avait juste besoin de soins. Après avoir terminé la conversation, l'homme s'est demandé ce qui dérangeait tant cet enfant. C'est ainsi qu'a commencé le tournage de la dernière scène de ce court-métrage. Il faisait noir dehors depuis longtemps et Mathieu s'est faufilé dans un endroit interdit, qui était même clôturé en raison du grand danger. En bas, des vagues déchaînées s'écrasaient bruyamment contre les pierres, regardant le garçon se mettre soudainement à escalader à clôture. Ayant atteint le sommet de la clôture, il s'arrêta et baissa les yeux comme s'il pensait à quelque chose. Mais quelques secondes plus tard, il a continué à avancer, essayant de monter encore plus haut, où à ce moment-là le policier l'a rattrapé. L'homme a crié qu'il comprenait tout ce qui se passait dans son âne et a demandé de ne pas s'élever davantage, car il pourrait glisser. Mais le garçon a répondu qu'il devait monter plus haut pour que Mathieu puisse voir avec certitude. Mais ensuite une autre vague s'est écrasée contre les rochers avec une force monstrueuse et a atteint le sommet de la clôture. Les mains du garçon ont glissé et il a commencé à tomber en arrière, où un policier s'est immédiatement précipité vers lui. Assis par terre, l'homme a déclaré que l'ami du garçon serait en colère s'il savait qu'il s'était mis en danger et lui a suggéré d'aller voir ses parents, qui étaient déjà venus le chercher. Mais le jeune homme a crié que son ami était mort sans voir le visage de sa propre mère. Il a déclaré lorsqu'il était à l'hôpital qu'il souhaitait retourner au moins une fois à l'endroit où il avait été photographié pour la dernière fois avec sa mère. Et aujourd'hui, le jour de l'anniversaire de Matthew, il va réaliser ce souhait. Mais le policier n'a pas laissé partir le garçon, affirmant qu'il serait simplement emporté par la vague s'il y grimpait. Mais le jeune homme ne sembla pas entendre les paroles que l'homme prononçait, exigeant de le laisser partir. Car avec l'aube l'anniversaire de son ami se terminerait également. Cependant, le policier n'a pas laissé entrer l'enfant, se contentant de le serrer plus près de lui. Mais soudain, à un moment donné, la tension dans le corps du garçon a disparu et il s'est mis à pleurer, continuant à murmurer pour qu'on le lâche. Puis, en l'âme, l'enfant a demandé, en appelant l'oncle policier, pourquoi la vie était si injuste que son ami n'aurait jamais 14 ans. Le réalisateur, qui travaillait également comme caméraman, regardait tout ce qui se passait avec les larmes aux yeux, c'est pourquoi ce jeune acteur a pu transmettre l'atmosphère de son scénario. Mais ensuite l'aube est arrivé, et avec elle, le tournage de ce court-métrage s'est achevé. Assis à table avec les participants au tournage, Steve a demandé à son ami de leur apporter encore un peu de caviar d'oursin. Lorsque la femme s'est approchée, le jeune homme lui a demandé si elle se souvenait si ses rochers avaient toujours été clôturés. Ce à quoi la femme a répondu que la clôture avait été construite il y a plusieurs décennies et qu'avant cela, tout y était ouvert. La raison de la clôture était que de nombreuses personnes, en visitant cet endroit, sont mortes à cause des éléments déchaînés. Après quoi, Steve s'est soudainement intéressé à la façon dont le réalisateur connaissait cet endroit. Ici, ses pensées ont été interrompues par Bradley, qui a noté le bon goût du caviar d'oursin, auquel Steve l'a invité à déménager pour vivre dans sa ville, où il pourrait en manger au moins tous les jours. Et étonnamment, Bradley a accepté, le jeune homme ayant immédiatement déclaré que c'était une blague, que pour réussir, un homme devait vivre et travailler dans la capitale. L'acteur a regardé avec surprise l'enfant, qui lui prédisait à l'instant un grand avenir d'acteur. Le jeune homme se rendit compte qu'il venait de presque changer le destin de cet homme, qui ne devait pas vivre ici, mais devenir une célébrité. Une question sur l'avenir a immédiatement suivi de la part du réalisateur, où Steve a répondu que, selon ses observations, Anthony serait plus apte à devenir scénariste. Ce qui, cependant, n'était pas basé sur ses observations, mais sur la connaissance exacte de la façon dont la vie de cet homme allait se dérouler. Ce qu'il ne pouvait bien sûr pas dire. Et Anthony a immédiatement confirmé les suppositions du garçon, affirmant qu'il prévoyait uniquement de travailler sur des scénarios et que, à titre exceptionnel, il agissait en tant que réalisateur uniquement pour leur court-métrage. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'homme avait décidé cela, le réalisateur a répondu que c'était difficile à expliquer brièvement. Ou il s'est limité à une telle explication, selon laquelle il voulait simplement capturer l'intégralité du film avec sa propre vision. Ensuite, le jeune homme a eu une nouvelle question, qu'il a immédiatement reçu l'autorisation de poser du directeur. Puis, rappelant la dernière scène, Steve a suggéré que s'il s'évissait d'une histoire vraie, il lui semble que son héros aurait grimpé au sommet. Bien sûr, il comprend que c'était vraiment dangereux là-bas, mais il était possible de le mettre en scène. Mais Anthony a répondu que la réalité et la dramatisation sont très différentes, mais qu'il voulait créer une image réelle. Ou si le policier n'avait pas attrapé le héros Steve, il aurait vraiment pu mourir sur ses rochers. Et si cela se produisait, alors son ami Mathieu, qui est au paradis, serait définitivement bouleversé. Ici, Bradley est intervenu dans leur conversation, qui s'est souvenu qu'aujourd'hui le président du syndicat des commerçants avait promis d'organiser une fête pour eux. C'était une nouvelle très inattendue pour Steve, qui connaissait très bien cet homme. Et puis vint la soirée qui rassembla tous les invités de la fête sur la jetée. Assis à côté du président, le jeune homme a noté qu'il était gêné d'avoir dépensé autant pour eux, ce à quoi l'homme a répondu que tourner des films ici n'apportait que des avantages à tout le monde et que c'était donc sa gratitude. Maintenant que le tournage est terminé, c'est juste une façon de se reposer et de célébrer tous ces événements. Et puis le président s'est tourné vers Anthony, notant que maintenant un toast devrait être porté. S'étant levé, l'homme a commencé par dire que tout le monde autour de lui était contre le tournage de ce film, ou lui aussi a commencé à douter jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ces lieux. Ici, il a rencontré beaucoup de bonnes personnes, y compris le président des marchands qui ont organisé cette fête, et son scénario reflète pleinement cette époque. En entendant ces mots, Steve n'a pas immédiatement compris de quoi le réalisateur parlait maintenant et ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Et l'homme a poursuivi en évoquant les difficultés auxquelles il a été confronté, notamment au niveau financier. Où il a remercié séparément tous les membres de l'équipe de tournage qui ont travaillé gratuitement. Et enfin, Anthony a adressé des mots de gratitude aux acteurs, qui n'avaient également rien de spécial à payer, mais qui ont accepté de jouer. Là où tous les autres participants à la fête ont été surpris par cette nouvelle. Car ils pensaient que les acteurs jouaient définitivement pour de l'argent. Ce à quoi Steve a répondu qu'il était très intéressé par le scénario lorsqu'il l'avait lu et qu'il ne pouvait donc pas refuser de jouer. Après quoi Steve et Bradley ont dit à Anthony que s'il avait encore de bons scripts, il pouvait les inviter en toute sécurité sur le plateau. Et à la fin de son toast, le réalisateur, levant son verre, a déclaré qu'il aimerait présenter à tous la personne grâce à laquelle le scénario est apparu. Alors qu'un homme les approchait, Anthony remarqua qu'il était devenu son mentor lorsqu'il était enfant. Steve avait déjà tourné la tête en regardant le nouvel invité, tandis que le réalisateur disait qu'il lui avait fallu un certain temps pour sortir du bord le plus éloigné, mais qu'il était à temps pour la célébration. Lorsque l'homme s'est approché, le président du syndicat des commerçants, examinant son visage, s'est exclamé avec surprise, reconnaissant en l'homme un policier qui avait autrefois travaillé dans l'un des commissariats locaux. Où le policier a également reconnu le président, le saluant cordialement. Après les salutations, les hommes ont commencé à parler, affirmant que depuis la dernière fois qu'ils se sont vus il y a plusieurs années, aucun d'eux n'avait changé du tout. Après quoi, le président a présenté le sergent Brian Davis à toutes les personnes présentes, qui vivaient dans la maison même où le tournage avait eu lieu, qui ont immédiatement noté qu'il était lieutenant depuis longtemps. Brian se tourna alors vers Anthony, le saluant de la même manière et notant qu'il avait sensiblement mûri. Et le directeur a invité le policier à se joindre au repas, où il finissait de trinquer. L'homme a également ajouté qu'il était une fois Brian qui le nourrissait et qu'il veut maintenant le soigner. Ce n'est que maintenant que Steve avait une image complète, où il comprenait pourquoi le réalisateur s'était comporté si étrangement avant de filmer dans cette maison. Où des réponses apparurent immédiatement à toutes les autres questions, y compris comment il connaissait si bien ce domaine. Brian, tournant son attention vers Steve, a demandé à Anthony si c'était le garçon qui le jouait dans son enfance. Ce à quoi le réalisateur a répondu positivement, et Steve lui-même a noté avec un sourire que ces deux-là sont les véritables prototypes des personnages principaux du film récemment tourné. Après avoir tiré le rideau de la cabine d'essayage, le jeune homme a immédiatement entendu que de tels vêtements n'étaient définitivement pas adaptés, puisqu'ils étaient clairement créés pour les enfants. Lorsque Steve a changé ses vêtements et a de nouveau tiré le rideau, il a de nouveau entendu que ses vêtements n'étaient absolument pas adaptés. Ensuite, le jeune homme a interrogé Elisabeth sur la réelle nécessité de choisir des vêtements avec autant de soin. Ce à quoi la jeune fille a immédiatement répondu qu'elle jouait désormais le rôle de sa mère et qu'il ferait ce qu'on lui disait. Après quoi, saisissant le jeune homme par les bretets et dirigeant le mouvement de son corps vers la cabine d'essayage, l'actrice lui a dit de ne pas perdre de temps et de commencer à essayer le prochain costume. Lassé de ces essayages interminables, Steve pensait que l'événement associé à la projection de la série de Auguste qui était programmée au mauvais moment, où il fallait se présenter sous la forme appropriée, mais tout cela le distrayait grandement de ses études. Se souvenant soudain qu'il était un enfant, le jeune homme, dans l'espoir de se débarrasser du besoin d'accessoires supplémentaires, a crié à Elisabeth que les enfants ne participent généralement pas à de tels événements, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'ils avaient fait une exception pour lui. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi une telle décision avait été prise, Elisabeth a expliqué que, assis dans sa petite vie, le garçon ne pouvait même pas imaginer le succès de la série. Et donc Steve a essayé un autre costume et a encore une fois écarté le rideau de la cabine d'essayage. Après avoir regardé de près le jeune homme, Elisabeth, après quelques secondes, déclara qu'une telle apparition serait tout à fait appropriée avant de participer à l'événement. Bientôt, la jeune fille et Steve étaient déjà dans la voiture, en route pour participer à l'événement, où le jeune homme réfléchissait à la popularité de la série dans la capitale. C'est ainsi qu'ils arrivèrent dans l'un des hôtels les plus célèbres, où ils louèrent une salle de conférence pour l'événement. La portière s'ouvrit et Elisabeth fut la première à sortir de la voiture, où au même moment des fâches d'appareil photo commencèrent à clignoter de tous les côtés. A sa suite, déjà aveuglé par les flashs, Steve, qui avait déjà oublié ce qu'était la popularité, sortit lentement. Il se tenait dans la rue devant toute une foule de photographes, sans savoir encore que la série dans laquelle il jouait avait déjà atteint les meilleures audiences, même si les derniers épisodes n'avaient pas encore été diffusés. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un jeune acteur a pu mener une série à un succès si vertigineux sur lequel personne ne songerait même à parier. Le réalisateur James Cran fut le premier à entrer dans l'hôtel, accompagné d'une certaine fille, qui s'attarda un peu sur les marches lorsqu'elle entendit les grands cris de la foule accueillant les prochains acteurs arrivants. Ce sont Steve et Elisabeth qui n'ont eu que le temps de remercier les fans et de recevoir des bouquets de fleurs de leurs mains. Déjà à l'intérieur, le jeune homme a lissé ses cheveux, constatant qu'il était difficile d'être le plus petit, que tout le monde serrait ou ébouriffait constamment ses cheveux. Le chef de l'agence par intérim était également ici, où il n'avait pas une minute de temps libre, communiquant avec diverses personnes. En regardant autour de lui, le jeune homme remarqua que Darcy avait disparu de la salle, où il essayait de savoir si elle avait été invitée à cet événement. Ses pensées furent interrompues par le sursaut soudain d'une fille qui passait, qui regardait de côté comment le garçon était accueilli par les fans dans la rue. Après avoir regardé la jeune fille et l'avoir immédiatement reconnue, Steve, faisant preuve d'une politesse courtoise, s'excusa d'être si mal placé dans le hall. C'était l'actrice Patricia Batché, qui jouait dans la série le même rôle que Darcy, mais dans une version plus ancienne. À la question de la jeune fille, le jeune homme a répondu qu'il s'appelait en réalité Steve Young et qu'il jouait le rôle du jeune Tom. Cependant, la femme arrogante n'a pas rendu l'appareil, disant qu'elle avait senti une odeur dégoûtante de poisson quelque part et parti en grimaçant. Cependant, une telle tentative d'offenser l'acteur ne pouvait pas fonctionner avec quelqu'un qui avait déjà vécu toute sa vie, où Steve a simplement noté que les méthodes de provocation n'avaient pas du tout changé. En regardant l'actrice partir, le jeune homme a rappelé que dans sa vie passée, sa popularité avait chuté très fortement et rapidement. Où la jeune fille a été dénoncée pour évasion fiscale et a également réussi à apparaître dans plusieurs scandales très médiatisés. Sachant avec certitude que cette femme désagréable n'aurait pas longtemps à s'exhiber sur les écrans et à apparaître en société, Steve a décidé d'en profiter pour prendre une collation. Mais ensuite il vit le chef de l'agence par intérim se diriger dans sa direction. L'homme a dit qu'il avait quelques minutes libres et a proposé d'aider le garçon avec l'assiette. Alors que Ronald et Steve étaient déjà assis à table, l'homme a déclaré qu'il avait déjà entendu des rumeurs selon lesquelles le tournage du court-métrage avait eu lieu et s'était terminé avec succès. Après quoi l'homme s'est excusé de ne pas pouvoir venir pour au moins une journée de tournage, en tant que représentant du jeune acteur, ce à quoi le garçon a répondu que rien de grave ne lui était arrivé. Puisqu'il était déjà assez vieux. Notant que la réflexion précoce de Steve est perceptible à l'œil nu, Ronald a également déclaré que le réalisateur du court-métrage, Anthony Cooper, avait déjà présenté le film à un festival de cinéma indépendant. Ou il avait été très bien accueilli. C'était une très bonne nouvelle qui ne pouvait que plaire au jeune acteur. Ou a-t-il pensé que même si le film ne remportait aucun prix, beaucoup de gens connaîtraient toujours le travail sur lequel leur équipe a si bien fait. Changeant de sujet, Ronald a demandé si l'actrice Elizabeth Taylor était arrivée avec le garçon. Ou Steve a immédiatement montré à l'homme que la fille se tenait un peu à l'écart dans une certaine compagnie. Ou, à en juger par l'expression du visage d'Elisabeth, elle n'aimait pas vraiment avoir Patricia ses côtés. Sentant que la situation pourrait se terminer par un scandale, le jeune homme a dit à Ronald qu'il serait absent pendant un certain temps. Il s'approchait déjà d'Elisabeth lorsqu'il entendit Patricia parler de sa grande surprise au jeu d'un poissonnier. En riant, la femme a ajouté qu'elle était très inquiète que ce type du village commence à vendre son poisson ici, sans la surveillance d'un adulte. Pendant ce temps, Elisabeth, écoutant cette absurdité dont parlait Patricia, était déjà prête à lui dire beaucoup de choses. Mais Steve est arrivé à temps, se tournant vers la fille pour lui demander si elle avait des pilules. Ou, interrogé par son partenaire de tournage, le jeune homme a répondu qu'il avait un violent mal de tête et qu'il avait l'impression d'être enrhumé. Et puis le garçon, comme par hasard, se tourna vers Patricia qui se tenait à côté de lui. Sachant que dans sa vie passée la jeune fille avait été impliquée dans un scandale de drogue, le garçon a déclaré qu'il y avait des traces de poudre blanche sur ses vêtements. Ou la femme a immédiatement paniqué et s'est précipité vers les toilettes pour dames, couvrant de sa main endroit que Steve désignait. Après quoi le jeune homme ne put que détourner le regard vers cette femme indigne. Toute l'équipe s'est donc assise à la même table, où Mike a pu constater l'excellent travail des acteurs devant les journalistes. Il a également été suggéré que Steve, étant le plus jeune, était probablement fatigué, ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu qu'il se sentait bien. En regardant le plaisir qui l'entourait, le jeune homme a rappelé que dans sa vie antérieure, il n'était apparu lors d'événements officiels que pour simplement briller dans les bons cercles. Il peut désormais simplement être ici et profiter de cette atmosphère agréable et conviviale. La parole a donc été donnée au réalisateur, qui a commencé son toast en racontant comment il avait planifié la série. L'homme a exprimé une gratitude particulière à Diana, qui a écrit un scénario si merveilleux. Il a également remercié toute l'équipe du film pour son excellent travail. Et enfin, tous ceux qui ont porté à l'écran les personnages qui leur ont été confiés ne sont pas passés inaperçus. Et quand Jess a fini, l'opératrice a dit qu'au lieu de ce tas de mots, le réalisateur pouvait simplement leur chanter, tandis que ce dernier, n'appréciant pas l'humour, a crié qu'il ne savait pas chanter, ce que Michael savait très bien. Et puis tout le monde s'est rappelé que la dernière fois, Steve avait bien chanté à la fête, où un microphone a été immédiatement fabriqué à partir d'une bouteille et d'une cuillère, et tous les participants au rassemblement ont commencé à demander aux garçons de chanter. En gardant cette humeur joyeuse, Steve a bien sûr accepté, se levant de son siège et disant qu'il allait maintenant montrer comment le trading sur le marché avait développé sa voix. Et Patricia, debout dans les toilettes des dames, qui entendait le chant du garçon, nota avec colère qu'il n'y avait rien de bon à écouter cela de la part d'un gars qui dégageait une odeur de poisson. La jeune fille se dirigeait déjà vers le haut vers tous les invités, lorsqu'elle a soudainement trébuché sur le pied de quelqu'un. Elle était incapable de maintenir son équilibre en portant des talons et l'actrice s'est retrouvée au sol en quelques secondes. Elisabeth est immédiatement venue vers elle et lui a demandé si la jeune fille avait besoin d'elle, ce à quoi elle a immédiatement répondu par la négative. Et celui qui l'a aidé à se mettre à terre lui a dit tout à coup qu'elle n'aurait pas dû boire au point de ne plus pouvoir se tenir debout. Mais soudain, saisissant douloureusement son adversaire, Elisabeth dit d'un ton menaçant que, apparemment, Patricia était tellement ivre qu'elle ne pouvait pas du tout se contrôler. Puis, continuant à tenir sa victime dans ses bras, elle dit d'un ton glacia à la jeune fille de ne pas trembler. Car elle était venue l'aider. En effet, Elisabeth a aidé Patricia à se remettre debout et, en cours de route, elle lui a demandé si elle souhaitait continuer à rester dans l'industrie du divertissement. Ce à quoi son agresseur a expliqué que les étoiles les plus brillantes s'éteignent très souvent avant tout le monde, surtout lorsqu'ils ne font pas attention à Eurlang. En quittant le lieu de la rencontre non accidentelle, Elisabeth, traversant les affaires de la jeune fille, a finalement déclaré que lorsqu'elle touchait ses amis, elle ne restait pas à l'écart. Mais se tournant soudain vers Patricia, elle ajouta qu'elle devait se méfier du fait que sa langue sale pourrait conduire la femme dans la mauvaise direction. À une tâle encombrée de papiers divers était assis un homme âgé, occupé par ses propres pensées, qu'il n'hésitait pas à exprimer. Où ces pensées ont été provoquées en regardant un court-métrage avec Steve. Un assistant debout à proximité a demandé si, parmi les œuvres présentées, certaines avaient retenu l'attention de l'homme. Ce à quoi il n'a pas répondu, disant seulement qu'il n'avait jamais rien vu de pareil de sa vie. La mère de Steve faisait la vaisselle dans leur tout nouvel appartement lorsqu'elle entendit son fils parler avec enthousiasme au téléphone. Où le garçon, parlant à Ronald, ne pouvait pas croire ce qu'il venait de lui dire. Martha s'est approchée et le responsable de l'agence a répété une nouvelle fois que le court-métrage Story of Matthew Stevenson avait été choisi pour ouvrir le festival du film indépendant. Ronald a expliqué qu'il l'avait appelé parce qu'il ne pouvait pas joindre Steve lui-même, qui était probablement occupé au marché. Après quoi l'homme a noté qu'il était temps pour lui de se procurer un téléphone portable. Ce à quoi Steve a répondu qu'il n'était absolument pas contre. Le jeune homme s'est dit que dans sa vie antérieure, il ne pouvait même pas rêver qu'un film avec sa participation ouvre le festival. Et puis Ronald a soudainement demandé si le gars connaissait quelqu'un nommé Benjamin Stewart. Bien sûr, dans le monde du cinéma, il y avait un grand nombre de réalisateurs considérés comme les meilleurs. Mais si l'on se pose la question de savoir qui est le gourou du monde du cinéma, le meilleur des meilleurs, que l'on pourrait appeler le fondateur, tout le monde se fera un avis commun. Où Benjamin Stewart, dont Steve connaissait très bien les mérites grâce à sa vie passée, sera nommé ainsi. Alors qu'il écoutait avec admiration Ronald prononcer son nom, Steve se souvint également qu'au moment où il s'était fait un nom en tant qu'acteur, Benjamin était décédé et qu'il n'avait jamais eu l'occasion de lui parler. Maintenant, il était très excité que soudain le nom de la personne qu'il avait tant rêvé de rencontrer dans une vie antérieure apparaisse dans sa vie. L'homme a donné un exemple de la façon dont Charlie Chaplin lui-même jouait à son époque, où il transmettait tout le sens de ce qui se passait avec de simples gestes. Où Benjamin a conclu son raisonnement en affirmant que jusqu'à présent aucun acteur n'est né au monde qui serait digne de Charlie. Un homme debout à côté de lui a demandé comment le vieil homme évaluait son jeu, ce à quoi il a répondu qu'il avait encore place à l'amélioration. Benjamin s'est dit que dans le monde on pouvait compter sur une main le nombre d'acteurs capables de comprendre les différences entre jouer au théâtre et au cinéma. L'assistant qui est arrivé a demandé à l'homme s'il avait choisi un film pour ouvrir le festival. Où le vieil homme a commencé à se plaindre d'avoir été placé dans cette position responsable, où il ne voudrait contrarier personne avec son choix. L'assistant avait entre les mains une boîte dans laquelle, interrogé par Benjamin, il expliqua qu'elle contenait une section de court-métrage. Bien sûr, le vieil homme savait que ses films étaient généralement réalisés par des nouveaux venus et avec un très petit budget. Sortant l'une des cassettes, où le nom du réalisateur ne lui n'était pas familier, il eut le titre l'histoire de Matthew Stevenson. Où, cependant, il avait déjà entendu les critiques de certains critiques qui avaient lu le scénario et avaient donc décidé de lancer une cassette dans laquelle, en outre, le rôle principal était joué par un enfant. C'est ainsi que Benjamin s'est plongé dans l'observation de la création du réalisateur Anthony Cooper. Où, à première vue, l'homme a remarqué que le film avait définitivement des problèmes de budget. Mais pour un débutant qui venait tout juste de terminer ses études universitaires, le travail semblait plus que digne à Benjamin. Où, bien sûr, toute son attention était captée par la façon dont un garçon inconnu jouait son rôle. Et ainsi, ne connaissant pas encore tous ces événements, qui entraînaient désormais certaines conséquences, Steve a entendu dire que Benjamin Stewart voulait rencontrer de jeunes talents. Le jour est arrivé au festival du film Indépendant, où de nombreuses personnes présentes, regardant les réalisateurs et les acteurs, ont discuté du film annoncé du réalisateur inconnu Anthony Cooper. Où un homme avec une caméra debout à côté de sa connaissance a expliqué que, selon ces informations, ce réalisateur a obtenu son diplôme universitaire il y a seulement un an. Et lorsqu'on lui a demandé qui jouait le rôle principal, il a répondu qu'il s'agissait d'un acteur inconnu, Steve Young. Où, une seconde plus tard, il a ajouté que le même gars jouait dans la série récemment sensationnelle. Et puis tout le monde a fait attention au camion qui était arrivé, où se trouvait un enfant qui ressemblait exactement à ce même acteur. Ce n'est pas tant le fait que Steve soit arrivé qui a provoqué une vide réaction, mais le fait qu'il soit venu à ce festival avec ce qu'il portait. Le président du syndicat des commerçants, penché par la fenêtre, a noté que, comme promis, il était rentré chez lui dans 15 minutes, ce pour quoi Steve l'a remercié. Après quoi le garçon, se redressant, salua bruyamment toutes les personnes présentes. Et maintenant, lui, Anthony et Bradley étaient déjà annoncés alors qu'ils marchaient sur le long tapis rouge. Bradley, marchant derrière le garçon, a remarqué qu'il tremblait d'excitation. Ce qui a beaucoup fait rire Steve, qui se souvenait de l'homme à l'époque où il était au sommet de sa popularité. Puis le jeune homme regarda leur directeur, lui aussi dans un état de stupeur totale. Réalisant que désormais ils allaient non seulement prendre des photos, mais qu'ils pourraient aussi poser plusieurs questions. Le jeune homme a essayé de trouver un moyen de secouer ces deux-là. Et dès qu'Anthony a eu le micro entre ses mains, il a été bombardé de questions de toutes parts sur le déroulement du tournage, quel était le budget et quels étaient ses projets pour l'avenir. Cependant, l'homme, qui n'était pas du tout habitué à une telle attention, ne savait pas quoi dire, où Steve a noté que dans cette situation, il devrait prendre la responsabilité de tout le monde. En saisissant le micro, la première chose qu'il a remarqué est que de nombreuses personnes souffrent du mal des transports lorsqu'elles conduisent une voiture, et encore plus à l'arrière d'un camion. Puis, répondant à la place du réalisateur, il fit un bref résumé de leur film, qu'il identifiait des événements réels. Et il a terminé en disant que si les téléspectateurs d'aujourd'hui comprennent ce qu'est la véritable amitié. Alors le film ne les laissera certainement pas indifférents. Mais ensuite une nouvelle question a suivi, où il a été demandé aux garçons de décrire en quelques mots l'essence de leur film. En regardant ses compagnons, Steve remarqua que leur état n'avait pas changé, ce qui signifiait qu'il devrait répondre à nouveau. Rassemblant ses pensées, le jeune homme imagina comment le héros de ce film, qu'il incarnait, s'exprimerait ici. Après quoi il a crié haut et fort que toute l'essence du film réside dans les mots, mon ami, tu me manques. Et maintenant, se retrouvant hors de l'attention de tous, les hommes remercièrent leur sauveur, soulignant que sans lui, ils auraient définitivement été perdus. Bientôt, tous les invités du festival prirent place et les premières images du film apparurent à l'écran. Malgré le fait que ce n'était pas la première fois que Steve regardait un film avec sa participation, son cœur battait à tout rompre. Il l'a ressenti particulièrement fortement lorsqu'il a regardé la scène finale avec sa participation. Et puis l'écran s'est assombri, où un silence de mort a régné pendant plusieurs secondes, où certains spectateurs se sont soudainement levés de leur siège. Mais au même moment, la salle était remplie d'un tonnerre d'applaudissements, ce qui a surpris le jeune homme, car sa performance était désormais appréciée par les personnalités culturelles les plus célèbres du pays. Après avoir un peu récupéré, Steve a noté qu'il n'oublierait jamais ce moment, qui deviendra son soutien pour toutes ses activités futures. Le réalisateur qui a créé ce miracle était également debout et ne pouvait pas croire à un succès aussi retentissant. Puis Steve remarqua que de nombreux regards de personne étaient dirigés vers lui de toute part et ne cessaient d'applaudir. Ou, regardant autour de lui, le garçon rencontra soudain le regard de Benjamin Stewart lui-même. Debout devant la capsule commémorative, Anthony s'est souvenu à haute voix de son ami Matthew, qu'il avait rencontré à l'hôpital. L'homme a ensuite sorti de sa poche une récompense qu'il avait reçue au festival et a déclaré qu'il avait utilisé son nom dans un film sur leur sort. En demandant à son ami de revenir vers lui au moins quelques heures dans son sommeil, Anthony a placé le prix dans la capsule commémorative, qui contenait déjà la même photographie tombée du sac à dos de Steve lors du tournage de la dernière scène. Se retrouvant dans la rue et regardant vers le ciel, l'homme a remarqué que grâce à un seul enfant, le monde entier connaîtrait désormais Matthew. Ou, après être resté silencieux pendant un moment, Anthony a remercié à haute voix le jeune Steve Young pour tout. Le jeune acteur lui-même s'approche à ce moment-là de la porte dont l'entrée promettait de grands changements dans sa vie. Une fois à l'intérieur, le jeune homme a salué Benjamin Stewart, qui le saluait. Ce à quoi le vieil homme a répondu en lui demandant dans quelle mesure le garçon le connaissait. A l'intérieur de lui-même, Steve a compris qu'il en savait beaucoup sur cet homme, puisqu'il restait une idée inégalée du monde du cinéma même après sa mort, ce qu'il ne pouvait bien sûr pas dire à haute voix. Et maintenant, assis autour d'un thé, Benjamin a noté comment le garçon avait réussi à élever un film apparemment raté, et plus encore de la catégorie des courts-métrages. Après avoir bu une gorgée, l'homme a demandé si les rumeurs selon lesquelles le garçon n'avait jamais étudié le théâtre était vrai. Ce à quoi Steve a répondu positivement. Après quoi Benjamin a admiré la façon dont, sans aucune compétence, le jeune homme parvenait à capter et à retenir l'attention du spectateur. Ou il a surtout noté la dernière scène, qui ne pouvait laisser personne indifférent. Après tout, lorsque l'homme a regardé cette scène, il a comparé la performance du garçon à celle d'un homme adulte, dont l'expérience en tant qu'acteur s'étend sur plus d'une douzaine d'années. Où Steve a immédiatement noté que ce n'était pas pour rien qu'il était devenu l'idole de beaucoup, puisqu'à que sans grave première vue il voit et comprend beaucoup de choses. Cependant, il doit maintenant jouer le rôle d'un enfant et a donc remercié joyeusement l'homme d'avoir regardé le film avec sa participation. Où tout cela n'était pas son mérite, mais celui du réalisateur. Ce à quoi Benjamin a remarqué que le jeune homme possède une grande modestie, là où une telle qualité ne peut être développée en quelques années. Après quoi, après avoir bu une autre gorgée, l'homme a demandé si Steve avait le moindre désir d'apprendre d'un vieil homme comme lui. Steve était prêt à entendre n'importe quoi lors de la réunion d'aujourd'hui. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce grand homme veuille lui apprendre personnellement. Constatant que les vacances scolaires allaient bientôt commencer, Benjamin a invité le garçon à venir dans la capitale pour acquérir ses compétences. Ce à quoi Steve a répondu qu'un plus grand honneur ne pouvait être trouvé, mais que, malheureusement, il n'aurait nulle part où vivre. Ce à quoi le vieil homme répondit immédiatement qu'il avait une maison assez spacieuse, avec suffisamment d'espace pour tout le monde, ce qui fit presque laisser tomber sa tasse au garçon. Le jeune homme était bien conscient de toutes les possibilités de la proposition, alors que dans une vie antérieure il aurait certainement suivi cette personne jusqu'au bout du monde. Mais maintenant, pas pressé d'être d'accord, Steve a dit qu'il avait une condition. Il pensait que s'il acceptait, il ne pourrait pas aider sa mère au marché pendant les vacances d'hiver. Le jeune homme a promis que dans cette vie, il prendrait définitivement soin de sa mère. Mais en même temps, il lui promettait d'être heureuse et elle avait donc besoin de quelque chose qui compenserait de manière équivalente son choix d'étudier. Et c'est ainsi qu'il a mis en avant sa condition, où l'homme devrait à l'avenir lui donner l'opportunité de jouer le rôle principal dans un projet qu'il considère digne d'attention. Benjamin but une autre tasse de thé en se remémorant sa rencontre avec le jeune acteur. L'homme assis en face de lui se souvient des premiers jours de leur travail ensemble, lorsque le vieil homme le réprimandait sévèrement parce qu'il jouait mal. Cependant, le vieil homme a rappelé que leur conversation porte désormais sur Steve Hugh, où il est inapproprié de se souvenir de leur passé. Mais l'homme a néanmoins continué, rappelant que ce jour-là ils avaient bu le même thé au gingembre, après quoi il a demandé ce que Benjamin voyait chez Steve. Ou ce qui a été dit a attiré l'attention du vieil homme, qui n'a pas compris ce que voulait dire son interlocuteur. À quoi l'acteur Martin White a répondu que son professeur devrait être plus prudent. Car Steve n'est peut-être pas digne de perdre du temps avec lui. Cependant, le vieil homme resta silencieux, essayant de comprendre où il avait pu dire quelque chose de mal. Mais après avoir bu une gorgée, le vieil homme dit qu'il ne servait à rien de montrer de la jalousie. Ce à quoi Martin répondit qu'il se sentait simplement spécial. Étant le seul élève du grand maître. Ou, après avoir réfléchi un peu, l'homme demanda directement lequel des deux était le meilleur. Lui dans sa jeunesse, ou Steve. Benjamin a ensuite demandé si son élève avait d'abord vu le film projeté au festival du film indépendant. Ce à quoi Martin a répondu qu'il avait vu où se trouvait ce film et que c'était la raison de la question qui vient d'être posée. Et le vieil homme a expliqué qu'il s'agit de deux créatures différentes, où Martin est comme une pouce sur le sol moyennement fertile que le plateau de tournage est devenu pour lui. Tandis que Steve est comme une pouce apparue dans un terrain vague aride. Et maintenant, personne ne sait comment cet enfant peut grandir, si cette pouce se fanera par manque d'eau ou de soleil. Et puis il se souvint de la fin de sa conversation avec le garçon, à qui il avait dit que s'il s'enracinait correctement là où il était apparu, il obtiendrait son rôle principal. Personne n'avait osé dire un mot contre Benjamin ou lui poser des conditions auparavant, à l'exception de ce garçon sorti de nulle part. Steve ressemblait à celui que l'homme avait recherché presque toute sa vie, celui qui en serait digne. Le jeune homme qui est arrivé a été accueilli par de nombreuses personnes, ce qui l'a beaucoup surpris. Et interrogé sur la raison d'une telle réunion, le président du syndicat des commerçants a expliqué que c'est aujourd'hui le jour où sa mère va enfin ouvrir son propre magasin sur le marché. Remarquant une autre affiche à l'entrée, le garçon a joyeusement réprimandé l'homme pour avoir continué à la populariser. Dans son esprit, Steve était heureux de savoir que le magasin de sa mère avait ouvert sous son nom. Ce n'était pas de l'envie, mais le respect des gens qu'il avait grandement aidé en popularisant le marché, et qui propose désormais de célébrer son installation dans la capitale. Martha, qui auparavant avait simplement observé ce qui se passait, s'est soudainement approché de son fils, lui disant qu'il devrait être plus prudent dans la capitale, surtout avec les étrangers. Cependant, l'un des amis de Martha a noté que le jeune homme comprend parfaitement tout, même sans instruction, et que la seule chose dont il faut s'inquiéter est qu'il deviendra arrogant lorsqu'il deviendra populaire. Ce à quoi Steve a répondu qu'il ne ferait jamais ça à ses proches. Il restait une semaine avant le début des vacances d'hiver, et Steve, se frayant un chemin parmi la foule au marché, remarqua qu'il y avait sensiblement plus de monde. Une fois arrivé au magasin de sa mère, le jeune homme a déclaré qu'il était venu l'aider. Ce à quoi la femme a répondu que maintenant qu'elle avait son propre magasin, il ne lui était pas difficile de se débrouiller seul. À ce moment-là, les clients se sont approchés du comptoir et ont commencé à s'intéresser vivement à assortiment et au prix. Oumarta a immédiatement commencé les ventes, en prenant comme base le comportement de son fils, ce qui a beaucoup plu au garçon. Ainsi, avec le début des vacances d'hiver, Steve est arrivé dans la capitale Lamkal, où il se trouvait déjà dans la maison où vivait le grand Benjamin Stuart. En regardant le garçon boire du thé au gingembre, l'homme a noté ses inquiétudes quant au fait qu'un tel thé ne serait pas à son goût. L'homme qui accompagnait le grand maître demanda si Steve reconnaissait son visage. Bien sûr, de sa vie passée, le jeune homme connaissait très bien cet homme qui, comme son professeur, a grandement contribué au développement de l'industrie cinématographique. Sans exagération, Martin White était de la tête et des épaules au-dessus même du célèbre Bradley Thompson, où de nombreux acteurs étudiaient à partir des livres de Martin. Être ici, parler des personnes aussi célèbres, était complètement inimaginable pour Steve dans sa vie antérieure. Et le jeune homme était très heureux d'avoir eu la chance de se tenir aux côtés de ses légendes. Ainsi, répondant à la question de l'homme, le garçon répondit que, bien sûr, il connaissait ses œuvres, après quoi il se présenta formellement. Répondant qu'il avait déjà beaucoup entendu parler du garçon, l'homme lui permit de s'appeler simplement oncle sans aucune gêne. Après quoi Martin a demandé si Steve connaissait des travaux spécifiques avec sa participation. Ce à quoi le jeune homme a immédiatement répondu en citant un très vieux film, ce qui a beaucoup surpris son oncle nouvellement créé, puisqu'il ne savait pas lui-même où trouver une cassette avec ce film. Martin a ensuite déclaré qu'il avait entendu parler de Steve non seulement par les informations, mais également par le réalisateur James Cran. Où, il y a quelque temps, ils ont visité un bar, où l'homme lui a dit qu'il avait rencontré un acteur tout à fait extraordinaire. Après avoir écouté ce qui a été dit, Steve a été très surpris de voir à quel point le réalisateur d'Auguste Guy a bien parlé de lui. Benjamin, qui écoutait la conversation pendant tout ce temps, est néanmoins intervenu dans le dialogue, s'excusant de ne pas avoir rencontré personnellement le garçon à l'aéroport, ce à quoi Steve a immédiatement répondu qu'il n'était pas du tout offensé. Et quand le jeune homme a dit que le chef de l'agence lui avait ordonné de se comporter avec respect avec Benjamin, le vieil homme a répondu que le gars pouvait se sentir chez lui ici. Et sans aucune cérémonie inutile, il pouvait l'appeler grand-père. Où Martin, qui était assis à côté de lui, constatait avec surprise que le vieil homme s'était rapidement retrouvé petit-fils. Le temps autour du thé passa assez vite et bientôt la nuit était déjà tombée sur la ville. En inspectant le pull qu'on venait de lui offrir, Steve constata qu'il était très chaud et agréable à la peau. Remarquant le garçon et constatant que lui aussi ne parvenait pas à dormir, Benjamin invita à s'asseoir. En mangeant les noix que le vieil homme lui offrait, le garçon remarqua que le véritable hiver approchait. Car il commençait à neiger. La question de l'homme sur la façon dont le jeune homme comprenait le jeu d'acteur la fait réfléchir profondément. Où, après quelques minutes de réflexion, le jeune homme a répondu que le travail d'acteur est comparable au voyage, ce que Benjamin a demandé de préciser. Ce à quoi le garçon a répondu qu'il s'agissait d'un chemin d'exploration sans fin et continue, ou, comme dans un bon voyage, on ne voit pas la fin. En regardant son jeune interlocuteur, dont les propos étaient remplis de sagesse, l'homme était entièrement satisfait de la réponse. Et puis il sortit étant dit au jeune homme un cahier plutôt vieux, lui disant d'étudier son contenu. En feuilletant une feuille après l'autre, Steve réalisa rapidement qu'il s'agissait d'un script. Où Benjamin a immédiatement expliqué qu'il s'occupait de ce travail depuis des décennies. Le jeune homme se souvient très bien que cette œuvre n'a été publiée nulle part et qu'aucun tournage n'a été réalisé du vivant du vieil homme. Elle n'a été découverte qu'après sa mort. Le vieil homme interrompit les pensées du garçon, lui rappelant qu'il avait lui-même posé une condition concernant le tournage du rôle principal. Où Steve était très surpris qu'un homme soit prêt à lui confier un tel travail, où l'âge du personnage principal ne correspond pas à son âge actuel. Et Benjamin a expliqué que ce rôle finirait par lui revenir si le garçon continue à suivre le chemin un acteur et que ses capacités progressent. Steve s'est dit qu'il se mentirait avant tout s'il disait qu'il n'était pas accro à cette opportunité de jouer dans le scénario de ce gourou du cinéma. Et le vieil homme a terminé la conversation en disant qu'il avait hâte de voyager avec le jeune acteur. Un vieil homme assis à côté du garçon dans la voiture a dit qu'ils étaient arrivés à l'endroit dont ils avaient besoin. Où, étant le premier dans la rue, l'homme a invité Steve à le suivre. Dans une vie antérieure, il montait souvent dans cet ascenseur et remarquait donc maintenant que cette vue ne lui manquait pas beaucoup. Et lorsque la cabine s'est arrêtée à l'étage souhaité, le jeune homme a vu le chef de l'agence par intérêt il les rencontrait. Presque avec un soin et un amour paternel, l'homme serra le garçon contre lui, disant qu'il lui manquait beaucoup. Pendant ce temps, Benjamin s'est excusé du fait qu'ils étaient un peu retardés en raison des embouteillages dans la ville. Où il n'a pas non plus gardé le silence sur le fait que le petit déjeuner était si délicieux qu'il ne pouvait pas s'en arracher pendant longtemps. Une fois à l'intérieur du bureau, le jeune homme a constaté que tout ici était très richement meublé. Bientôt, l'assistante servit le même thé au gingembre que Benjamin émettant. Puis les négociations ont commencé, au cours desquelles le vieil homme a indiqué qu'il avait de grands projets pour cet hiver. Ce à quoi Ronald a répondu que tout le monde connaît déjà les œuvres du grand maître, puisque tous les acteurs rêvent de travailler avec lui. Après avoir écouté son interlocuteur, l'homme a déclaré qu'il dirigeait toujours honnêtement les castings, où il n'y en avait pas encore parmi les acteurs qui conviennent. Et tandis que le manager essayait d'apaiser le feu dans sa bouche qui avait éclaté après le thé au gingembre, Benjamin a noté que l'agence de Ronald employait de nombreux acteurs véritablement professionnels. Et le vieil homme a terminé en disant qu'il voulait maintenant que Steve participe à son travail en tant que caméo. Le réalisateur, bien sûr, n'était pas contre, et le jeune acteur lui-même ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Après tout, cet homme a passé des dizaines d'auditions, même pour le plus petit rôle dans ses projets. Benjamin a remercié Ronald pour son aide, mais a noté que Steve avait quand même le dernier mot. Où le jeune homme s'est assis et s'est dit que même si on lui avait dit d'attendre un an pour participer au tournage de ce grand homme, il aurait accepté sans aucun doute. Et puis le grand maître a demandé qu'elle était, selon le garçon, la chose la plus importante dans le travail de Camé. La question était évidente pour Steve, qui avait déjà vécu toute une vie d'acteur, où il savait avec certitude qu'un rôle de Camé ne pouvait pas être décrit avec précision. Un caméo apparaît dans un film au moment le plus inattendu, où il ne s'agit peut-être même pas d'un acteur, mais simplement d'une personne célèbre. Par conséquent, répondant à la question du vieil homme, le garçon a déclaré qu'il ne pouvait trouver de signification à un rôle de Camé que dans l'improvisation. L'homme a aimé la réponse et a noté qu'il aimait de plus en plus les conversations avec le garçon. Et ainsi, à la fin de la réunion, Ronald, s'étirant, remarqua qu'il était très nerveux, ce à quoi Steve dit que, apparemment, les nerfs obligeaient l'homme à boire du thé au gingembre d'un seul coup. Le garçon était sur le point de partir quand l'homme l'arrêta pour dire autre chose. Ne trouvant pas immédiatement les mots, Ronald a néanmoins exprimé sa proposition, selon laquelle il souhaitait que le jeune homme oublie sa carrière d'acteur pendant les trois prochaines années. À la question de Steve, Ronald a répondu qu'il n'y avait aucun problème du point de vue de l'agence, il l'a simplement regardé du haut de sa propre expérience, où le garçon vivait désormais les meilleures années scolaires qu'il ne devait pas manquer. Perdu dans ses pensées, Steve remarqua qu'il ne se souvenait vraiment pas de ses années d'école de sa vie antérieure. Et pendant toutes ses années d'études, il n'a fait que mémoriser un scénario après l'autre. Il a remercié le leader pour cette attention, où il y a une seconde chance de profiter de tout ce qu'il y a manqué dans sa vie antérieure. C'est ainsi que Steve quitta le bureau avec Benjamin et qu'à un moment donné de leur voyage, le jeune homme nota qu'ils étaient arrivés à l'université même où il avait étudié dans une vie antérieure. L'homme a demandé si le jeune homme était déjà allé dans cette institution, ce à quoi le garçon a bien sûr répondu qu'il était ici pour la première fois. Alors qu'ils étaient déjà à l'intérieur, Steve, appelant l'homme grand-père, lui demanda pourquoi ils étaient venus ici aujourd'hui. Ce à quoi le vieil homme a répondu que, d'une part, il voulait essayer de trouver un acteur pour l'un des rôles mineurs, et d'autre part, tester le talent de son camé. Steve ne comprenait pas du tout ce que signifiait le deuxième point, et l'homme appelait déjà le jeune homme à aller plus loin. Le public nombreux s'est progressivement rempli d'étudiants venus non seulement au casting, mais aussi pour écouter le grand maître du cinéma. Où presque tout le monde assis autour a immédiatement reconnu Steve, notant qu'il était venu avec Benjamin Stewart lui-même. Et lorsque certains étudiants ont posé des questions sur la raison pour laquelle un enfant était assis dans le couloir, cela a beaucoup amusé le jeune homme. Et puis Benjamin est apparu sur scène, qui a salué toutes les personnes présentes en disant qu'ils avaient beaucoup de chance, puisque cette conférence impromptue ne serait donnée qu'une seule fois. En écoutant son grand-père, Steve a noté l'expérience acquise au fil des années, où la voix d'un homme peut être parfaitement entendu même sans microphone et capte immédiatement l'attention des gens. Ensuite, on a commencé à poser des questions à l'homme, dont l'une était celle de savoir quelles sont les qualités les plus importantes d'un acteur. Notant que c'était une bonne question, Benjamin a déclaré que l'essentiel est de ne pas perdre son sang-froid et de faire tout ce que le réalisateur lui dit. Sortant un morceau de papier, le vieil homme dit que peut lui importer que l'acteur soit célèbre ou non, et qu'il serait prêt à travailler même avec un nouveau venu s'il se montrait excellent. Puis, notant qu'il avait entre les mains un fragment du scénario, Benjamin a déclaré que si parmi les personnes présentes il y avait quelqu'un qui jouerait d'une manière qui lui plaisait, il signerait immédiatement un contrat de tournage avec lui. Bien sûr, il n'y avait pas de fin à ceux qui voulaient travailler avec ce grand homme, où la salle fut immédiatement remplie d'un rugissement. Maintenant, Steve comprenait le sens des premiers mots de son grand-père concernant le candidat au rôle secondaire. Il reste à comprendre ce que signifiaient les mots concernant le test des capacités du camé. Et soudain Benjamin se tourna vers son compagnon d'aujourd'hui, l'appelant par son nom, où il a invité le garçon à devenir partenaire de ceux qui auditionneraient désormais pour un rôle dans son projet. Là, il est immédiatement devenu clair pour Steve que le grand-maître voulait évaluer comment il pouvait improviser. L'initiateur du test lui-même s'est levé et a constaté que son nouvel élève se sentait assez calme lorsqu'il montait sur scène. Debout face à son partenaire d'audition, Steve a soudain crié fort et avec une pointe d'agressivité envers le jeum, lui reprochant de ne même pas être allé jouer. Après tout, il devait jouer le rôle d'un réalisateur d'âge moyen, ce qui ne convenait pas très bien à son jeune âge. Cela n'a cependant pas empêché le garçon de s'habituer à ce rôle, où il a continué à crier, affirmant que l'acteur n'écoutait pas du tout ce que lui disait le réalisateur. L'étudiant, qui ne s'attendait pas à ce qu'il voyait maintenant devant lui, tomba dans un état de stupeur et ne sut que répondre à cela. Après tout, il était désormais dépassé de deux têtes, non même par un étudiant, mais par un écolier. Et Steve, observant la réaction de son partenaire de scène, a noté que ce qu'il aime le plus, c'est jouer, et donc son âge n'a plus d'importance. Benjamin, qui était à proximité pendant tout ce temps, a déclaré au effort qu'il fallait recommencer depuis le début, là où l'étudiant s'est immédiatement plongé dans le texte. Et Steve, qui incarnait le personnage, a poursuivi en soulignant que l'acteur envisageait apparemment de saboter le tournage avec sa performance sans valeur. Alors que s'il ne peut pas se concentrer correctement sur le jeu, il ne se tiendra jamais devant la caméra dans son film. Et tous ceux qui se trouvaient dans la salle à ce moment-là en tant que spectateur étaient fascinés par la façon dont jouait le jeu l'écolier. Steve ne s'est pas arrêté, il a crié avec colère que c'était la dernière fois qu'il endurait quelque chose comme ça. Que la prochaine fois que l'acteur se ferait percer, il pourrait rentrer chez lui et ne pas revenir. Le gars qui se tenait en face de lui était incapable de dire un mot, laissant simplement tomber la feuille de texte. Le jeune homme ferma même les yeux lorsque Benjamin cria une nouvelle fois de recommencer depuis le début. Après quoi Steve a soudainement changé de rôle. Car personne n'a dit qu'il devait être un réalisateur d'âge moyen en colère. Et s'approchant du gars, sur le ton le plus bon fond, il a noté ses excellents efforts. Le partenaire choqué du garçon sursauta de surprise et tomba, où, observant ce qui se passait, le vieil homme remarqua qu'il s'agissait simplement d'un nouveau niveau d'improvisation. Benjamin, sans quitter le garçon des yeux, se demanda comment ce jeune homme était capable de démontrer un jeu aussi étonnant. Il était envahi par le désir de se familiariser immédiatement avec tout ce qu'il y avait dans la coupe des talents de cet enfant. S'approchant de son élève, l'homme lui dit que pour son futur rôle de camé, il voulait présenter le garçon à la bonne personne. Et sur le plateau, il y avait l'agitation habituelle avant le début de la journée de travail. Après avoir rencontré Steve, tout le monde a noté son caractère joyeux, où, comme d'habitude, il a gardé toute l'équipe de tournage en forme. L'opérateur Kyle Roger, qui se tenait à proximité, a suggéré que ce garçon était le défunt fils de Benjamin, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait jamais rien entendu de plus stupide. Mais Kyle a remarqué qu'il disait cela en tant que son vieil ami, puis a demandé quelle expérience ce nouveau venu avait en matière de tournage. Cependant, l'opérateur n'a pas reçu de réponse directe, dans laquelle l'homme a déclaré qu'il essaierait de combler toutes les lacunes de la performance du gars en filmant. Mais en plus, l'opérateur a ajouté qu'à partir du moment où ce type est apparu ici, un sentiment étrange ne l'a pas quitté. Après tout, lorsque Benjamin est apparu ici avec un nouveau venu inconnu, il semblait et était perçu comme si l'écureuil était arrivé sur un tigre. Cependant, en peu de temps, ce garçon a réussi à créer une atmosphère très amicale au sein de l'équipe, ce qui n'est pas du tout typique des nouveaux arrivants. Ce à quoi le vieil homme a demandé ce qui pourrait être étrange ici, et Cal a répondu que, dans l'ensemble, rien, cela semble juste inhabituel. Benjamin a ensuite réfléchi au fait que les acteurs qui n'ont aucune expérience ont en fait des difficultés sur le tournage. Et ce type se comporte comme s'il avait passé toute sa vie dans la peau d'un acteur, se sentant ici chez lui. Alors le caméraman a demandé si Benjamin allait vraiment donner un rôle à ce type dans son film. À quoi il a reçu une contre-question quant à savoir si Steve semblait peu fiable. où Cal a répondu qu'il était peu probable qu'il soit capable de bien chanter. Le caméraman a également noté que Benjamin n'avait toujours tourné que des films de haute qualité, mais qu'il pourrait désormais se tromper. Car même les interprètes expérimentés ne peuvent pas toujours bien chanter une chanson traditionnelle. Ce à quoi le vieil homme, souriant, répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet, puisque l'autorisation de l'exécuteur principal avait déjà été reçue. Puis un autre homme s'est approché des interlocuteurs et a déclaré qu'il avait entendu parler de lui. Steve entendit également une voix familière, remarquant que son professeur était également venu sur le plateau. Où le vieil homme, se tournant vers le jeu homme, lui demanda s'il avait négligé la pratique tous ses jours. Ce à quoi Steve, s'approchant du vieil homme, répondit qu'il avait chanté tous ses jours, comme le lui avait conseillé le professeur, et qu'il s'était également lavé à gauche et le nez. En serrant son élève dans ses bras, le vieil homme nota joyeusement qu'il préférerait faire de Steve un chanteur plutôt qu'un acteur, comme l'autre vieil homme qui se tenait derrière lui. Et le jeune homme se souvient de la façon dont lui et Benjamin sont venus pour la première fois chez ce professeur de chant traditionnel. Bien sûr, une voix et des capacités musicales ne peuvent pas être acquises en seulement deux semaines, mais il se trouve que dans une vie antérieure. Il a eu l'expérience de jouer dans des comédies musicales pour lesquelles il a appris à chanter. En outre, il fut autrefois invité à participer à des productions théâtrales, où des motifs traditionnels étaient souvent joués. Par conséquent, quand il a commencé à étudier avec ce professeur, c'était difficile pour lui. Car son oreille expérimentée comprenait tout de suite, alors que le vieil homme essayait constamment de savoir si Steve avait déjà étudié au chant. Benjamin, intervenant dans la conversation, a déclaré qu'il était très inquiet de la participation du professeur de musique au tournage, puisqu'il la refusait toujours. Ce à quoi le professeur a répondu que s'il ne s'agissait que de la demande de Benjamin, il refuserait bien sûr, mais il ne peut pas abandonner son meilleur élève. Benjamin s'est alors tourné vers le garçon, lui demandant s'il comprenait à quoi il devait prêter une attention particulière en termes de météo lors du tournage d'aujourd'hui. Ou, après avoir regardé autour de lui, Steve a déclaré que l'angle sous lequel la prise de vue serait effectuée était décalé vers la droite par rapport au soleil et qu'il devrait donc se tourner un peu vers la gauche. Et puis il a ajouté qu'il devait prononcer chaque mot plus clairement lorsqu'il chantait. Ou, après avoir écouté tout ce qui se disait, Benjamin remarqua joyeusement qu'il aimait la façon dont le gars saisit tout à la volée. Et le professeur de musique s'est soudainement mis à crier fort, les bras tendus, où le directeur a noté que c'était un phénomène courant lorsqu'il se trouvait dans un endroit énergétiquement fort, comme cette forêt. Steve a également remarqué que, sous une influence incompréhensible, il ressentait un tremblement dans son corps et un sentiment de bonheur l'envahissant. Le vieil homme debout à côté de lui a également admis qu'il ressentait une certé d'excitation face à tout ce qui se passait. Mais il croyait que Steve réussia. Cela a surpris le jeune homme, qui a demandé comment une personne avec autant d'expériences pouvait même s'inquiéter. Ce à quoi Benjamin a expliqué qu'avoir beaucoup d'expériences n'exclut pas en soi la possibilité que des sentiments et des émotions surgissent. Et puis le début du tournage a été annoncé, où Steve et son professeur de musique se frayaient un chemin à travers la forêt enneigée. Après avoir imité la façon dont les gens éternuent habituellement, le garçon a demandé si lui et son grand-père devaient aller à cet endroit. Ce à quoi le vieil homme a répondu qu'il est préférable de chanter dans un espace ouvert, où il y a aussi de nombreux auditeurs. Et quand le garçon a dit qu'il n'y avait personne ici à part eux, le vieil homme a expliqué que l'absence des gens ne signifie pas l'absence de ceux qui peuvent les écouter. Lorsqu'ils se sont arrêtés, le professeur a dit que la cascade gelée, les oiseaux forestiers silencieux, les arbres et tout ce qui les entourait les écoutait aujourd'hui. Le caméraman, pendant le tournage, a essayé de comprendre ce que le réalisateur avait en tête, où non seulement il avait invité un garçon inconnu, mais aussi filmé sans répétition, en improvisant complètement. Après tout, si la scène ne fonctionne pas, ils perdront beaucoup de temps et d'argent, notamment à chercher un nouvel acteur. Pendant ce temps, le professeur a joyeusement dit à Steve qu'il était maintenant temps pour eux de s'amuser beaucoup. Ou, après ces paroles, le jeune homme, prenant une profonde inspiration, se mit soudain à chanter. Elisabeth a conduit Steve dans le couloir, où elle, comme d'habitude, l'appelant un garçon, lui a dit qu'il faisait désormais partie de la famille et qu'elle montrerait maintenant tout ici. S'arrêtant devant plusieurs affiches, la jeune fille constata que les œuvres du jeune homme avaient déjà eu l'honneur d'être accrochées au mur du bureau. Pendant que Steve regardait les affiches et les courts-métrages d'Auguste Guy, Elisabeth lui a demandé s'il pouvait se rendre à la cérémonie de remise des prix. Ou, confrontée à un manque évident de compréhension de ce qui se passait, la jeune fille a expliqué que leur série avait battu tous les records du box-office. Après quoi, elle a ajouté que pour cette cérémonie, le garçon ne devrait même pas penser à porter la même chose qu'avant, ni à y venir en camion. À ce moment-là, ils furent rattrapés par Ronald, qui ouvrit la porte de son bureau, invitant les acteurs à entrer. Après avoir préparé les boissons, l'homme a demandé si le jeune homme se sentait à l'aise de vivre avec Benjamin Stewart. Ce à quoi le gars a répondu que son grand-père le traite très bien et qu'il apprend beaucoup de lui. En entendant cela, Elisabeth a été étonnée du titre de grand-père utilisé, où Steve a immédiatement expliqué que Benjamin lui-même lui avait permis de s'appeler ainsi. Puis un autre homme entra dans le bureau, remarquant qu'il n'avait pas vu Ronald depuis longtemps et, regardant Steve, lui demandant si c'était l'enfant dont tout le monde parlait. Et le chef de l'agence, après avoir salué le nouveau venu, a présenté à tout le monde son compagnon William Crawford. Après avoir salué l'homme, Steve a noté que lorsqu'Elisabeth l'appelle un garçon, il le perçoit normalement, mais l'adresse de cet homme a immédiatement résonné en lui avec des notes étranges et désagréables. Après avoir écouté les salutations du garçon, William, au visage duquel on pouvait immédiatement comprendre qu'il abusait au moins de l'alcool, s'est dit ravi de rencontrer enfin la star. Puis, se tournant vers Ronald, son compagnon remarqua qu'il s'intéressait à celui pour qui leur entreprise n'avait pas lésiné sur l'achat d'un appartement. Il a ensuite tourné son attention vers Elisabeth, disant que son joli visage lui manquait et que ce serait bien si elle lui tenait compagnie pour le week-end. Ce à quoi la jeune fille, ne ressentant pas d'émotions agréables du contact de l'homme, a répondu qu'elle avait déjà planifié le week-end et accepté de rencontrer des amis. N'ayant pas reçu la réponse souhaitée, William a déclaré qu'Elisabeth devrait se comporter plus correctement, puis a quitté le bureau. Ronald lui-même était confus, observant le comportement de son partenaire. Et quand William a quitté le bureau, Elisabeth a dit à haute voix que l'homme aurait dû dire à l'homme impudent qu'un tel comportement était inacceptable, puisque son compagnon était essentiellement incapable de quoi que ce soit d'autre que de boire. Ce à quoi Ronald a répondu qu'il ne pouvait plus se permettre de ruiner sa relation avec William. Et Steve, quant à lui, a commencé à se souvenir des événements de sa vie passée. Et Elisabeth a poursuivi en disant qu'elle n'était pas la seule actrice à souffrir de cette attention obsessionnelle, où si aucune mesure n'est prise, toutes les filles s'enfuiront simplement vers d'autres agences. Steve a finalement compris la raison pour laquelle cette agence autrefois prospère et populaire a fait faillite à l'avenir. Arrestation de Ronald, disparition de son partenaire à l'étranger, accusation de détournement de fonds alloués. Tout cela était le mérite direct du compagnon de Ronald, William Crawford. Et tandis que l'actrice essayait de transmettre au manager des informations sur la nécessité de cesser de collaborer avec William, le jeune homme réfléchissait à la manière de transmettre la vérité à Ronald. Interrompant la conversation entre les adultes, Steve a soudainement demandé au manager s'il pensait que les traits du visage pouvaient en dire long sur une personne. Ou il, sans attendre de réponse, a déclaré qu'il connaissait très bien cette question, pensant que c'était la seule façon de transmettre la vérité. Après quoi, le garçon a déclaré que, à en juger par les traits du visage de Ronald, il était le genre de personne très confiante à qui des personnes malveillantes pouvaient, au sens figuré, lui planter un couteau dans le dos. En entendant ces mots, l'homme se souvint immédiatement de sa visite chez la diseuse de Bonaventure, qui lui dit également de ne pas être trop confiant. Et Steve, observant le changement d'expression sur le visage de Ronald, nota qu'il avait clairement compris quelque chose, et qu'il devrait maintenant résoudre la situation en sa faveur au fil du temps. Comme toujours, une énorme quantité de flash a accueilli les célébrités présentes à la cérémonie de remise des prix. Où Steve, malgré son jeune âge, est déjà devenu l'une de ces célébrités. Bientôt, tous les participants au gala se sont réunis et le présentateur a prononcé un discours de bienvenue. En regardant autour de lui, Steve remarqua avec un cœur serré qu'il avait eu l'occasion de voir des personnes aussi célèbres qui étaient dans la salle lorsqu'elles étaient jeunes. Le jeune homme pensait également que de nombreuses séries télévisées populaires étaient sorties cette année, ce qui expliquait la présence de tant de célébrités dans la salle. Darcy, assise à côté de lui, a doucement demandé à sa costard s'il espérait remporter le prix. Et lorsqu'on lui a demandé lequel, la jeune fille a murmuré qu'ici, il pouvait compter sur le prix du plus jeune acteur. Réalisant qu'il est peu probable que des récompenses soient décernées à ceux qui tournent pour la première fois. Steve a également demandé à Darcy si elle espérait quelque chose. Ce à quoi elle a expliqué qu'elle comptait sur autre chose, là où le jeune homme ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. À ce moment, Patricia jeta un regard oblique sur les jeunes gens depuis l'un des sièges avant. Puis le regard de la femme. Steve se demanda pourquoi le regarder ainsi. À ce moment-là, Elisabeth est apparue à proximité et a demandé aux enfants de quoi il parlait avec tant d'animation. Où Patricia, dès qu'elle a remarqué son récent agresseur, a brusquement détourné son regard, ce qui a encore plus surpris Steve. Ensuite, le jeune homme a remarqué que le personnel qui travaillait à la cérémonie montrait une activité suspecte. Le réalisateur James Crane, assis à proximité, a déclaré qu'il irait découvrir ce qui s'était passé là-bas. Alors qu'il regardait le directeur parler à certains membres du personnel, Steve Lévy soudain se retournait et regardait dans sa direction. Et maintenant, le jeune homme plaçait déjà un haut-parleur miniature à son oreille. Et pendant que les maquilleurs exerçaient leur magie sur lui, Steve réfléchissait à la façon dont tout cela pourrait lui devenir possible aujourd'hui. La jeune fille qui devait se produire aujourd'hui à l'événement a été hospitalisée pour une appendicite et les organisateurs n'ont trouvé aucun remplaçant. C'est pourquoi, en tant que personne ayant de l'expérience dans l'interprétation de chansons, on lui a demandé de la remplacer, mais il ne savait pas comment jouer non pas avec une chanson traditionnelle, mais avec une chanson ordinaire. Ils lui ont demandé quelle chanson il allait interpréter, mais le jeune homme était plongé dans l'idée qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais qu'il avait juste besoin de jouer le rôle d'un chanteur. Et maintenant, l'hôte de l'événement a déjà annoncé que la cérémonie d'aujourd'hui serait ouverte par un jeune artiste. Où Steve est monté sur scène et a rapidement commencé sa performance, assumant le rôle d'un artiste pop. Le jeune homme eut l'impression qu'une pierre lui avait été retirée des épaules lorsque la musique s'arrêta enfin et qu'il put quitter la scène. Elisadette, qui la rencontrait, a noté que le garçon avait d'excellents résultats, alors que Steve lui-même ne partageait pas de telles conclusions. Mais la jeune fille a attiré son attention sur la réaction de son entourage, où tout le monde a noté à quel point il avait bien performé. Et en effet, le public a applaudi le jeune homme, où il est retourné à sa place et n'a eu que le temps de remercier toutes les personnes présentes. Darcy, assis à côté de lui, rougissant profondément, remarqua mentalement que ce type était bon dans tout. Pendant ce temps, les présentateurs ont déclaré que le premier prix d'aujourd'hui serait décerné au meilleur couple de la série. Où il a été immédiatement annoncé que ce prix serait remporté par un couple de la série E, Auguste Guy, ce qui a fait sourire Patricia en prévision de monter sur scène. Elle a dirigé le regard du gagnant dans la direction où était assis Steve, Darcy et Elisabeth, ou Steve, sans prêter attention à elle, à noter qu'un tel résultat aurait dû être attendu à en juger par la popularité de la série. Mais ensuite le jeune homme s'est surpris à penser qu'il ne voulait pas voir le visage suffisant de cette femme désagréable. Et ainsi le présentateur commença à ouvrir l'enveloppe, et Patricia avait déjà commencé à se lever de son siège. Mais dès que le précieux papier fut entre les mains du présentateur, les visages de Steve et Darcy apparurent à l'écran, qui furent déclarés le meilleur couple de la série. Où Steve, qui ne s'attendait pas du tout à une telle issue, était tout simplement choqué par ce qui venait d'être annoncé. Martha, en compagnie de tous ses amis du marché, a suivi de près le déroulement de la cérémonie. Et maintenant, les jeunes, se tenant la main, se tenaient déjà sur scène, où des récompenses et des bouquets leur ont été remis. Et ses proches, qui regardaient bruyamment la victoire du garçon, se réjouissaient bruyamment d'un succès aussi soudain. Un seul des présents a souligné qu'ils auraient dû décerner un prix destiné au rôle d'enfant. Où cet homme a immédiatement écouté une énorme quantité de critiques qui lui étaient adressées. Et Steve, debout sur scène, a remercié tous les téléspectateurs de la série et ses fans. Car sans leur soutien, il n'aurait certainement pas pu recevoir ce prix. Après quoi il a salué sa mère et tous ceux de son marché natal. Où ses paroles ont grandement affecté tous ceux qui ont assisté à l'événement solennel. En passant par Patricia et son compagnie, qui incarnaient la version adulte de son personnage dans la série, le jeune homme a constaté que seul un homme applaudissait. Tenant la main de son compagnon, Steve remarqua que la jeune fille attendait définitivement cette récompense. Ce à quoi elle a répondu qu'elle n'attendait pas tant le prix que l'opportunité de monter sur scène avec son Stevie. Où ses paroles prononcées par Darcy surprirent grandement le jeune homme. Et tandis qu'il reprenait ses esprits, retournait à sa place, Elisabeth remarqua à nouveau qu'apparemment il y avait quelque chose entre son fils et cette fille. Et tandis que le jeune homme essayait d'assurer à la jeune fille qu'il n'y avait rien de tel entre lui et Darcy, Elisabeth, non sans humour, rejeta que même s'il y en avait, il n'y avait rien de tel. Ensuite, le présentateur a annoncé que le prochain prix serait décerné à la meilleure performance dans un second rôle. Où Elisabeth a demandé à Steve si elle pouvait compter sur un. Et avant qu'elle ait pu terminer sa question. L'animatrice l'a déjà appelée par son nom, affirmant que son rôle de mère était merveilleusement joué. Et maintenant, Elisabeth était déjà debout sur scène, les larmes aux yeux, tenant le prix et les fleurs dans ses mains et remerciant tous les spectateurs et fans. Et Steve, regardant sa mère dans la série, a noté avec un sourire qu'il ne restait aucune trace de l'ancienne image sévère de la jeune fille. Et maintenant, l'attention de tous a été attirée par l'annonce du prochain prix, où le meilleur rôle d'enfant de cette année devait être récompensé. Regardant l'écran de télévision, Martha attendait avec impatience que le gagnant soit annoncé. Mais le présentateur a habilement entretenu l'intrigue, affirmant que cette année, de nombreux candidats étaient nommés pour cette nomination. Steve, essayant de se détendre, a rappelé que cette année, il y avait effectivement beaucoup de séries télévisées mettant en vedette des enfants d'acteurs, où lui, en tant que nouveau venu, ne pouvait pas compter sur un prix pour le rôle d'un enfant. Dans le même temps, le jeune homme s'est surpris à penser qu'il ne pouvait rien faire avec ses attentes. Au même moment, la mère du jeune homme, fermant les yeux, se tourna mentalement vers le Tout-Puissant, lui demandant de faire preuve de faveur envers son fils. Mais ensuite le voile du secret a commencé à se lever, où le présentateur a déclaré que la série au but qui éclipsait toutes les autres, et donc le prochain prix revient également à l'un des acteurs de cette série. Où immédiatement après ces mots de félicitations ont été adressés à Steve étonné. Et Elisadette, assise à côté de lui, voyant que le gars hésitait, le poussa en lui disant de remonter sur scène. Et encore une fois, tout le monde autour, y compris Darcy, a félicité le jeune homme et lui a souhaité davantage de succès. Alors que Steve montait sur scène pour la troisième fois, il n'arrivait toujours pas à croire que c'était lui qui allait désormais recevoir ce prix. Il a comparé l'atmosphère actuelle avec l'atmosphère de sa vie passée. Où personne n'était particulièrement heureux de ses succès et ne l'a certainement pas poussé sur scène. Et le voilà de nouveau devant tous ceux qui étaient désormais sincèrement heureux pour lui. En serrant le deuxième prix et un autre bouquet de fleurs, le jeune homme a déclaré qu'il n'était pas sûr de mériter de tels honneurs, mais que sa gratitude était sans limite. Dans son discours, il n'a pas oublié de remercier le réalisateur, le scénariste et toute l'équipe du film, qui ont également investi dans sa réussite. Et puis Steve se souvint soudain de la façon dont il était assis en face de sa mère, où les larmes coulaient de ses yeux. Après quoi il a noté que son enfance s'était déroulée non loin de la mère dans une autre vie, où la personne qui lui était la plus chère était toujours à ses côtés. Comprenant où allait le gars, tous ceux qui se trouvaient maintenant à côté de sa mère criaient à l'unisson que c'était un gars formidable. Alors le jeune homme dit que sa mère n'avait personne d'autre que lui. Après tout, cela a été le cas dans une vie antérieure, où, étant venu chez sa mère après sa mort, Steve a découvert toutes les choses les plus précieuses qu'elle possédait, sous la forme de coupures de journaux qui rendaient compte des succès de son fils. Le regret, le désespoir, la honte et bien d'autres émotions l'envahirent à ce moment-là, mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. C'était une vie ratée à laquelle il, incapable de faire face, a décidé de mettre fin, mais s'est soudainement retrouvé dans le passé. Et maintenant, il a eu une seconde chance de vivre tout ce qui lui a manqué dans sa vie antérieure. Ils lui ont donné l'occasion de rencontrer et de travailler avec des personnes avec lesquelles il ne pouvait que rêver de travailler dans sa vie antérieure. Et maintenant, debout sur scène, il a d'abord remercié sa mère, ou tout ce qu'il voulait lui dire, il ne pouvait pas le contenir dans une seule représentation. Les sentiments ont submergé l'homme dans le corps du garçon, et incapable de retenir ses larmes, Steve a dit que leur vie serait heureuse. Devant ses yeux fermés apparaissait le même lit d'hôpital depuis lequel sa mère mourante regardait la réussite de son fils. Après quoi, le garçon a crié qu'il rembourserait définitivement la dette de sa mère et qu'elle lui manquait beaucoup. En écoutant les paroles de son fils bien-aimé, des larmes sont également apparues dans les yeux de la femme, où elle a répondu au garçon qui lui manquait aussi beaucoup. Assis en face de son professeur, Martin se demandait quel genre de réussite cet enfant, qui affichait désormais des résultats si étonnants, pourrait obtenir à l'avenir. Là où il a placé la tasse, l'homme a noté que Steve était le plus proche de l'idéal que Benjamin avait recherché toute sa vie. Ce à quoi le vieil homme répondit avec un consentement absolu, disant qu'il attendait avec impatience le moment où ses fleurs fleuriraient. Une autre personne visiblement intéressée par tout ce qui se passait regardait la cérémonie de remise des prix assise au bar. William a noté avec une grande joie le succès qu'avait obtenu ce garçon, amené de quelque part par son partenaire. Et tandis qu'il saluait l'homme avec qui il avait rendez-vous, l'homme réfléchissait à la manière dont les grandes réalisations de Steve pourraient être utilisées à son avantage personnel. La cérémonie était terminée et le jeune homme se tenait dehors, regardant des milliards de flocons de neige tomber du ciel. Puis un homme et une femme qui dirigeaient la cérémonie de remise des prix se sont approchés de lui et l'ont à nouveau félicité. Et après que le garçon les ait remerciés, les présentateurs ont déclaré qu'ils étaient en fait ses fans et qu'ils avaient l'intention de suivre son succès à l'avenir. Alors Darcy, qui arrivait par derrière, attrapa la main du jeune homme, lui disant qu'il n'y avait pas lieu de perdre du temps, puisqu'il n'aurait peut-être pas le temps de faire un vœu. Ou la fin d'aujourd'hui, selon l'ancienne tradition chinoise, symbolise le début d'un nouveau dans littéralement tout, comme si on partait d'une table rase. Ou, après avoir écouté la fille qui était déjà plongée dans la formulation d'un vœu, Steve réfléchit à ce qu'il devrait souhaiter. Et ainsi, joignant ses paumes, le garçon sourit et fit son vœu sincère.